Bonjour à tous et bienvenue sur Videobourse.fr Pour le live de ce mardi 7 janvier 2014 Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image On va ensuite commencer Je vends l'euro dollar actuellement avec un micro-lot Ok donc ça c'est bon Ouais donc son et images ok Salut Fab c'est bon Je viens de débuter Je crois que mon live est pleuré Vu qu'il disait bonne année à tous Bon Ouais alors bébé je crois que je t'avais pas vu depuis Depuis la nouvelle année Bonne année à toi également Alors Donc Je vais me connecter au Mumble Alors bienvenue dans cette émission de trading en direct Chaque jour de la semaine de 14h à 17h30 Bon là c'est un peu plus que 14h Désolé pour le retard Et donc Et bien pendant 3h30 nous allons parler de trading D'investissement Et plus précisément Pour ma part en tout cas je vais trader Indiquer mes prises de position Comment je développe mon plan de trading Ma stratégie Etc Donc Alors là je viens de simplifier mon graphique Tout ce qui se dit dans ce cadre de cette émission N'est à prendre qu'à titre indicatif Ce sont des avis et non pas des conseils Il faut des licences pour donner des conseils en France Licence que je n'ai pas Je dis ce que je fais De manière la plus transparente possible Puisque je diffuse les résultats de mon compte réel Via MyFXbook Il s'agit donc d'un compte réel ouvert avec 1000€ début octobre Chez le courtier JFD Brokers Dont la balance s'élève actuellement à 1117,09€ Voilà Donc si vous avez des avis Des questions Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis Si vous voulez débattre N'hésitez pas à participer À prendre la parole Vous avez deux possibilités pour ça Sur le chat écrit en bleu En dessous du cadre de la diffusion de l'émission Sur videobourse.fr Pas besoin de vous enregistrer Vous montrez un pseudo à votre message Essayez de faire le point le plus régulièrement possible Enfin Essayez de faire le point régulièrement Voilà Je vais basculer en M5 pardon Soit vous avez le Mumble Donc le chat audio Il vous suffit d'avoir un micro Et c'est gratuit Vous avez un lien bleu ciel en haut à droite Du cadre de la diffusion de l'émission Mumble M-U-M-B-L-E Qui vous permet De discuter avec moi en direct De prendre la parole Etc Donc un chat audio Gratuit Puisque c'est moi qui paye le serveur Sur Skype Vous pouvez m'ajouter Mon arrêt c'est FabienWeb Tout attaché Vous avez mon adresse Skype En haut à gauche Du site Au dessus du logo Et sinon donc FabienWeb Tout attaché Voilà Bon On va commencer À analyser tout ça À étudier Ce qui se passe Et avoir la prise de position en cours Alors sur le Rodol En 5 minutes ici On voit que c'est pas la journée De grosse volatilité On reste dans des zones Qu'on a pas mal travaillé Précédemment déjà Donc y'a pas de tendance très franche Si on bascule en journalier On a une dynamique de fonds Qui est baissière Une de ces derniers jours Je parle Des acheteurs Qui sont légèrement revenus Mais qui ont du mal À reprendre en main le marché Puisqu'on voit des ondes Qui apparaissent à chaque fois Si on regarde un peu Les autres marchés Le dollar-yen bouge très peu Également Dans les zones Qu'on a beaucoup travaillé Pas de direction franche En M5 Du côté des marchés actions Le CAC est assez haut Si on bascule en journalier Et bien on reste dans les zones Qu'on a déjà travaillé précédemment Au perché Donc pas de phase de correction majeure Sur le CAC 40 Pour le moment D'autres zones On verra quand il ouvrira Dans une heure maintenant Voilà Alors moi j'ai vendu L'euro face au dollar Parce qu'on a eu une belle Impulsion baissière Donc pour ma part Puisque je traîne entre 14h et 17h30 Que c'est des heures Statistiquement volatiles Et où la majorité des mouvements Se passent dans la journée Entre le matin de 8h 8h30 jusqu'à 10h30 11h Et l'après-midi De 13h30, 14h Jusqu'à 17h 17h30 Et bien je suis des impulsions Donc là on a eu Une impulsion baissière Je short avec un micro-lot Mon stop J'hésite soit à le placer Juste au-dessus des précédents plus haut Et à inverser Si j'ai envie de aller le chercher Donc à passer à acheteur Ça va dépendre du contexte De volatilité dans lequel on est Pour le moment ça ne bouge pas des masses Je vais aller voir du côté Des nouvelles à attendre Cet après-midi Pour essayer d'anticiper La volatilité Les mouvements qu'on pourrait avoir Et établir une stratégie A partir de ce constat À 14h30 On a une nouvelle Par rapport à l'économie américaine Donc là ça va pouvoir faire bouger les choses Donc il va falloir être assez Donc là par contre Je vais placer mon stop Au-dessus des précédents plus haut Qui est à 1.36563 Je vais mettre à 1.36566 Assez dynamique Voilà ce que je voulais dire Assez réactif Et donc je vais mettre un ordre inverse À ce niveau Comme ça j'aurai tout en place Pour la nouvelle Même si ce n'est pas une nouvelle folle La balance commerciale américaine Ça peut faire bouger les cours Donc 1.36566 Ok tout est en place pour moi J'ai mon stop loss Et mon reverse Au-dessus des précédents plus haut Salut l'Iva Qui vient de nous rejoindre sur le Mumble Comment vas-tu ? Alors Sur le chat écrit Ça on avait vu L'annonce US dans 5 000 Disait Nubi Effectivement Bébé c'est quoi ta résolution ? Merci Non je faisais un break Faut bien Pourquoi faire un break Quand tu gagnes Disait Chris Très beau mois de décembre Pour moi et toi Disait Bébé Pas besoin d'aller chercher la lune Oui depuis décembre Je suis à 80% De trading Et 2014 Va être 90% de trading 1000€ de profit En un mois ça va Je fais 80% cette année Oui c'est correct Non c'est le poker Et le turf Je laisse en mode détente Disait Chris Balance US dans 2000 Disait Bébé Qui nous rappelait la nouvelle Effectivement Et Chris qui dit 2014 Ça va être 5% poker 5% turf Et 90% trading Qu'est-ce qui t'a motivé Reviens au trading Chris Mais qui dit Je souhaite que ça marche Alors que 2013 C'était l'inverse Je m'adapte C'est plus profitable Je suis pas borné A un truc Le changement Ne me dérange pas du tout L'essentiel C'est de faire de l'argent Disait Chris Bon Alors on aura la nouvelle Qui tombe actuellement Après dans le reste de l'après-midi On n'aura pas de nouvelles majeures Par rapport à l'économie canadienne On en aura une Mais l'économie canadienne C'est pas majeur Ce sera l'indice IVPMI Donc là qui pourra faire bouger Les cours Notamment relatifs Au dollar canadien On a une pression significative A la baisse Donc a priori La nouvelle est plutôt Pas plutôt dans l'autre sens Si on compare Avec les marchés actions Bon il n'y a pas de gros mouvements Je pense que le chiffre Va pas être très long Les attentes Qui étaient à moins 40,2 milliards Donc Ça va ? Ouais ça va Et toi d'y va Ouais ça fait un vague J'ai pas utilisé mon bel Et du coup j'ai du mal A prendre Sinon ça va ? Ouais ça roule ouais Là je suis en train de très vite Ça se passe bien Moi ces derniers temps J'ai des bons résultats Donc je suis content Et toi ça se passe ? Non moi je suis En partiel carrément Parce que j'ai d'autres choses là Je suis à temps partiel Un petit peu D'accord Mais tu traites quand même Encore ou Ouais je traite encore C'est une passion Une fois On est en baguette On peut plus quitter Ouais Tu vois comment Le marché Là je suis vendeur De euros dollars J'ai mon point d'entrée À 1.36 36.9 Il y avait un chiffre américain Qui devait tomber à 14h30 J'ai toujours pas Je sais pas pourquoi Pour le moment je laisse courir Donc ça se passe Pour le moment Je gagne quelques points Mais pas grand chose Et ça va prendre la position De la journée Donc je débute aujourd'hui Le CAC comment ? Le CAC je regarde presque plus En ce moment Là je suis sur l'euro dollar Beaucoup Donc j'ai pas d'avis précis Sur le CAC Bon il est très haut Comme les marchés actions En général Mais pour le moment Je vois pas de signe de faiblesse Donc pas de tendance franche J'ai pas vraiment d'avis Sur le CAC Et toi ? Ouais moi Je vois le CAC A 150 C'est Ouais je vois le CAC baissé Tu vois le CAC baissé ? Ouais Ok c'est quoi tes critères Pour définir ça ? C'est juste graphique là Je regarde Impossible de franchir 4300 Qui a été tenté Plusieurs fois Tu vois Tu m'es Oui tout à fait Oui tout à fait Je vois pas comment il va encore Repartir en haut Sans avoir un support légitime Tangible Qui n'est plus 4250 Il va chercher un autre support Un peu plus bas Je pense autour de 4150 Ok t'as quoi dans cette zone là 4150 Parce qu'on était déjà allé le chercher Ce niveau là Quelques jours maintenant De la grosse phase de correction Qu'on avait eu en décembre Justement Là donc je pourrais Je pourrais commencer A racheter le CAC Mais S'il part à la baisse Je l'achète Je le rachète A 4100 D'accord Ok Et s'il n'aurait pas Ouais 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 4100 Ça va Moi je pense qu'il va pas Dépasser C'il n'aurait pas Effectivement comme disait Newbie Le chiffre vient de tomber Moins 34.3 billion Je crois que c'est milliards La balance commerciale américaine Donc c'est bien meilleur Que les attentes Parce qu'on l'attendait A moins 40.2 Et le chiffre précédent A été révisé en hausse Également Puisqu'on l'attendait A moins 40.6 Enfin il était annoncé A moins 40.6 Et en fait A moins 39.3 Donc c'est un bon chiffre Pour l'économie américaine On va voir Comment c'est interprété Par les marchés d'action Puisque eux Franchement je le regarde pas du tout Là le câble Là je suis sur le Rodol Moi ça commence à partir Un peu dans mon sens Donc là je Je me concentre sur la position Je vais attendre Que l'impulsion en cours S'essouffle Pour prendre mon bénéfice Ouais le Rodol Attends je veux rien Là tu peux À la baisse Ouais bah moi je suis vendeur Enfin je le regarde en 5 minutes En unité de temps 5 minutes Toi je sais pas dans quelle unité de temps tu es Attendez En H4 D'accord C'est la baisse Toi en H4 C'est quoi comme signal Que tu as Pour une baisse éventuelle Je vois Un bascule de tendance En 1.36 1.28 Je pense que là Il va aller rejoindre Un 35-60 minimum D'accord ok Et entre ces zones là Il va essayer de chercher Une zone d'équilibre Je pense Parce que Au dessus d'un 36-30 Il doit aller rechercher Le 1.37-33 Au moins Au moins Au moins Tu comprends ? Alors C'est quoi exactement Les seuils que tu as Sur les niveaux que tu annonces C'est quoi C'est des supports C'est des zones qui ont été beaucoup travaillées En H4 Il y a quand même Un double à top Qu'on peut regarder Entre un 38-06 Et un 36-30 Comprends ? Oui Je pense que tu parles De 1.38-30 en gros Je parle pas du Oui Oui c'est ça A partir de Un 38-11 Non C'est un 38-20 Même retour Oui mais je veux dire Oui mais effectivement C'est le premier pic Qu'on avait marqué Le 25 octobre Et le second pic Qu'on avait marqué Le 27 décembre C'est ça ? C'est ça Exactement Voilà Et il y a Il y a Le 1.36-27 En bas Oui D'accord Et donc toi Tu penses Donc tu penses Que tu m'as Le redoll Le redoll Voudrait Casser Ce 1.36-23 Et il y a Un petit nettoyage Là il y a Une zone D'équilibre Là pour moi Ou bien Il va aller Pour moi C'est clair Il va pas Il va pas Revenir tout de suite Je crois pas Donc pour toi Tu vois C'est pour ça Que tu vois Plutôt la baisse Et alors Dans ce cas là C'est à quel objectif Que tu aurais Si 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 tu aurais Attendez Il n'y a pas De miracle C'est simple Classique Je rapporte Seulement L'intervalle Et il pourrait Aller Un 34-55 Mais à long terme Il faut qu'il casse D'abord Le support oblique D'accord Donc un 34-55 C'est quoi Comme niveau Que tu as Parce que Je transpose La largeur Du Tentative Des bulles Pour aller En double En double top En cassant Un 36-20 Un 36-22 De trucs là Pour arriver au top Et je le transpose En bas Je vois Un 34-55 Comme niveau Mais pour cela Il faut qu'il casse Le support oblique D'accord Ok Par contre Justement Le support oblique C'est ça Qui me confirme Qu'il y aura Une zone d'équilibre Là Un petit peu D'accord Au niveau du premier top Qu'on avait marqué En octobre Oui c'est ça On était descendu Jusqu'à 1.32 94 Toi qu'est-ce qui te fait penser Qu'on n'irait pas Jusqu'à là Si le double top Doit se confirmer Non je parle pas de 25-10 27-10 Tu m'écoutes Oui Je ne parle pas du top Du 25-10-2013 D'accord Je crois que tu prenais celui-là Comme premier top Et le second Celui qu'on a montré Récemment Parce qu'effectivement Ça marque un double top C'est un peu serré Non attendez Est-ce que tu es sur H4 Oui Est-ce que tu vois Quand le marché Est descendu A 7-11 2013 Quand il a touché Le support oblique Tu vois 7-11 2013 Oui tout à fait Voilà Et le marché Il est réparti à la hausse Pour retester Le top Du 25-10 Comme tu as Énoncé tout à l'heure Tu comprends ? Oui tout à fait Mais il a été refoulé Donc justement C'est ça le double top Donc le premier top Pour moi Il était à Le 22 Le 22 Le second Il a été marqué Donc en décembre Et ensuite Là on a une phase De correction Mais j'ai un autre Double top Le top De 11-12-2013 D'accord Oui D'accord Oui 27-12-2013 Et c'est là Que je vois Un range Qui est cassé Pour casser La tendance Partie du 7-11-2013 Jusqu'à Et qui prend top En 38-95 Et il y a Une petite exagération Là Tu comprends ? Cette tendance C'est en train De casser Si tu traces Une ligne De tendance Là C'est là Qu'on casse Maintenant Ce qui va donner Le zone D'équilibre Que je viens Dénoncer Tout à l'heure Ok très bien Après de toute façon On reste sur Les mêmes zones Au niveau des résistances Puisque la zone La zone précédemment testée En octobre Était également La zone des 1.38-32 Donc là Comme tu dis En extension Et en exagération On est monté Jusqu'à 1.38-90 1.38-95 Bon là On marque Qu'il fasse de correction Effectivement On casse le support Oblique aussi Qui avait conduit Le mouvement Depuis Le 7 novembre Jusqu'au plus haut Qu'on a marqué Justement Le 27 décembre On va voir Jusqu'à où ça nous mène Donc tu as donné ton objectif Parce que tu peux nous le rappeler S'il te plaît Ton objectif à la vente C'est 1.38-94 Ce qui est sûr Ce qui est sûr D'abord Parce qu'il est entré Il y a une sorte de pull back Là Si tu fais bien Le traçage Donc ce qui est sûr Il va repartir Pour aller au plus bas Au dernier plus bas Qui est Un 35-70 Ça c'est sûr Ça va être touché Ok Merci pour ton point Et après Il y aura Un 35-32 Et après Un 34-57 Ah ouais C'est ça Il va Elle va descendre Un euro-doll Alors pour ma part Je vais supprimer Oui d'accord Ok Plus macro-économiquement parlant Ça ne va pas du tout En Europe Et le dollar Reprend le poil De la baisse De la bête Alors Je viens de couper Mes positions T'arramber On attend Ouais J'ai entendu J'ai entendu De moins de vues Donc Là j'ai enlevé mon ordre Dans l'attente J'ai enlevé mon stop loss Puisqu'on avait une nouvelle Donc je m'attendais Un peu de mouvement Il n'y en a pas eu du tout Donc désormais je ne suis plus Dans un marché Sans tendance franche Si la tendance franche Se détermine Et se manifeste Plutôt Et bien J'adapterai Je changerai mon plan de trading Actuellement Nous avons un marché Plutôt calme Et dans un marché Plutôt calme Je suis l'impulsion De fond Qui est plutôt baissière Ici à court terme Alors si on rebascule En M5 On va le voir davantage Voilà Donc on voit ici Je reprends les positions Si ça se passe mal Mais conformément Au contexte D'un marché calme Si ça remonte doucement Qu'on commence à s'essouffler Et bien j'en profite Pour revendre En plusieurs fois Comme je fais pas mal Ces derniers jours Si jamais Ça part contre moi Mais trop brusquement Et bien à ce moment là Pardon Ici à M5 Si ça part contre moi Mais trop brusquement A ce moment là Je considère Qu'il peut y avoir Une nouvelle inattendue Ou Voilà Simplement Un marché qui s'emballe Parce que les américains arrivent Parce qu'il y a une raison X ou Y Donc je change Ma stratégie de trading Puisque le contexte du marché change Je coupe Ma position à la vente Et je passe sur un billet acheteur Sans trop réfléchir Je suis surtout l'impulsion Considérant que De toute façon On peut pas vraiment avoir L'information plus vite Que les grosses mains sur le marché Ils ont des outils autres Que les nôtres Donc ce que je peux faire par contre C'est vite m'adapter au contexte du marché Et suivre l'impulsion au cours Je ne sais pas où elle peut me mener Ça peut être un faux signal Mais je pense que C'est ce qu'il y a de plus Judicieux à faire Voilà Il faut vous expliquer un peu Ce qui va être fait Sur Alors on va écouter un peu D'informations Du côté D'Intégrale Bourse Surtout ce matin Sur BFM Business Il y avait Le match des traders Entre Jean-Luc Cusac Et son invité du jour On va écouter Ce qui se disait C'est ce qu'il se disait C'est ce qu'il se disait Quelle que soit votre activité La souplesse des nouvelles solutions De maintenance Fenwick Garantit la disponibilité De votre parc Nouvelle solution de maintenance Fenwick La souplesse est notre force BFM Business Intégrale placement Le match des traders Et oui ils sont là Nos deux traders Pour anticiper La suite de cette séance Jean-Louis Cusac Bonjour Jean-Louis Bonjour tout le monde C'est Perceval Finance Et avec vous ce matin Giovanni Philippot Bonjour Giovanni Bonjour tout le monde Membre de la cellule Info d'experts Chez Bourse Direct Giovanni On a un CAC 40 Qui progresse d'à peine 0,1% Et surtout qui signe La moins bonne performance européenne Aujourd'hui encore C'est vrai C'est vrai On patine dans la semoule Depuis qu'on a eu Ces petits avertissements En début d'année Bon de toute façon Je vous avais dit En fin d'année dernière Qu'il me semblait Que le CAC 40 Était pour moi A son prix pour l'instant A comparer au contexte Je dirais français A comparer à d'autres indices mondiaux Ou même ne serait-ce qu'en Allemagne On le voit bien Avec les derniers indicateurs Donc il ne faut pas non plus Faire énormément d'illusions Je dirais sur une reprise Marquée à la hausse du CAC 40 Pour l'instant Mais néanmoins On reste sur un dernier signal Aussier Assez fort Qui a été activé Le 19 décembre Il n'y a pas D'extension supplémentaire A la baisse Depuis qu'on a eu Cette séance négative Donc ça tient quand même Pas mal la route Il se passe des choses Au niveau Je dirais Du marché parisien Surtout sur les valeurs Technologiques Ou même sur d'autres valeurs Air France Qui est en train De passer au-dessus D'un niveau Qu'elle a pu franchir Depuis avril 2013 L'agricole Qui sort au-dessus De son plus haut De l'année dernière Des valeurs comme Soitec Qui font l'objet D'achats spéculatifs Massifs Ce matin Orco Sur des restructurations De conseils d'administration Voilà Technicolor qui titillent Il se passe quand même Pas mal des choses Au niveau de la cote Donc pour l'instant Il faut tuer le temps Comme on le peut Saisir les opportunités Privilégier les arbitrages Voilà Une fois de plus Il faut s'adapter Aux circonstances Et aux comportements Plutôt qu'aux objectifs Et aux prévisions Parce que ce qui compte C'est d'assurer le résultat Au final Mais enfin On a quand même Giovanni un CAC 40 Qui depuis le début de l'année Perd 1,6% Wall Street Qui perd 1,2% Aussi depuis le 1er janvier Et pour Wall Street C'est le pire début d'année En 5 ans Est-ce que vous y voyez Un signal pour la suite ? Écoutez Après 2 années De fort rebond Il va falloir maintenant Si vous voulez Que la transition S'effectue Entre le soutien Dont bénéficient les marchés A travers les banques centrales Et l'économie réelle On est arrivé à un stade Maintenant Il faut transformer l'essai Si je puis dire Donc il y a de l'indécision Il y a des doutes Sur les perspectives Même si le consensus Est assez positif Il n'empêche Que voilà Il faut que ça le fasse Et structurellement Il faut que l'économie réelle Retrouve un rythme Un peu plus soutenu Donc il y a quand même Des paris assez importants A tenir Donc il ne faut pas s'affoler C'est normal Que le marché Après ce fort rebond Se situe De cette façon là Les marchés américains Ont énormément progressé Le marché européen Le DAX A beaucoup progressé Le CAC A du potentiel C'est vrai que les PER Ne sont pas élevés Mais quand je vous l'ai dit Le contexte économique En France Il n'est quand même pas terrible Donc voilà C'est normal On est un petit peu Une pause comme ça En ce début d'année En plus c'est typique C'est typique Pourquoi ? Parce que systématiquement En amont Des campagnes Des résultats Le marché marque toujours Un petit peu de temps d'arrêt Les trimestriels Des T4 De 2013 Vont démarrer Aux Etats-Unis Prochainement On verra bien Structurellement Si les entreprises américaines Sont dans une bonne situation Et à partir de là Ça commencera demain Avec Monsanto Voilà Vous verrez qu'à partir de là Ça se trouve On aura oublié Ces petits méandres De début d'année On repartira peut-être Sur un rythme Un peu plus soutenu Jean-Louis Comment sentez-vous Les choses Chez Perceval Est-ce qu'effectivement On peut placer Quelques espoirs Dans un petit Peut-être pas détonateur C'est peut-être un peu excessif Mais dans un petit déclencheur Du côté des résultats D'entreprise Au moins Chercher une confirmation Du fait d'avoir Bien payé le marché En 2013 Oui ça c'est une certitude même Là sur la journée Moi j'ai proposé Ce matin à 8h D'acheter à 4216,5 Sur la note Donc ça a été fait Et on vend sous 45 Ça a été fait également Donc déjà L'aller-retour est fait Le niveau 4215,20 C'est le niveau Dont je vous parlais hier Avant-hier etc Donc c'est un niveau Important Et preuve encore Il a fonctionné hier Il a fonctionné ce matin Donc tant qu'on est au-dessus On reste dans une situation D'achat à privilégier Si on passe sous 15 A ce moment-là On rentre dans une zone neutre Avec un biais légèrement baissier Pour aller chercher 4170,65 Mais nous n'en sommes pas là L'ambiance générale Reste plutôt Positive Même s'il y a énormément D'hésitation Mais c'est vrai qu'on a Des financières Qui poussent un peu A la hausse Donc c'est plutôt bien Et en effet Il y a de l'intérêt Spéculatif Sur de nombreuses Petites valeurs Comme Selectis Soitec Enfin Giovanni en a cité pas mal Voilà Donc c'est toujours Plutôt correct Maintenant Pour s'éloigner un peu Décoller du fond Il faudrait franchir Au moins 4245 On va dire que c'est Le pivot le plus proche Le premier niveau A partir duquel On commence Peut-être à prendre espoir Sur une Amélioration Un changement de phase Comme celle qu'on a actuellement En trading range Et 3 Avec peu de vitesse Et ensuite C'est 4270 Le niveau important suivant Voilà Donc 4215 4245 4270 Il faut articuler Ces prises de position Par rapport à ces niveaux Voilà des repères très clairs Et deux visions du marché Vision de Jean-Louis Cusac Et de Giovanni Filippo Ce matin Merci à tous les deux Un mot aussi de l'euro On zoomera sur le marché des devises Avec un autre trader Ce sera dans 15 minutes Il vous dira comment négocier Les parités de change aujourd'hui L'euro pour l'instant est stable 1,3618 Le vrai tournant Ce sera à 11h Après les chiffres d'inflation De la zone euro Des chiffres qui seront publiés Qu'on vous livrera en direct On verra Comment tu vois l'indice américain L'ESP ? Ce confirme pour l'Europe Et s'en suivront Les analyses de nos deux experts Au coeur du face à face D'intégral placement tout à l'heure En attendant le CAC 44233 points Il est là ? Il grappille 0,13% On est timide Alors ouais Deux secondes Donc les marchés américains Je n'ai pas d'avis Comme les marchés Action européens Après si je me force À t'en donner un Je vais regarder un journalier Par exemple Ce que ça donne On est très très haut Parce qu'on était sur des plus historiques Encore hier à l'ouverture Pour le Dow Jones Moi je suis sur le Dow Jones On a une dynamique haussière Assez incroyable en 2013 Je ne vois pas Les marchés continuent À marcher comme ça À monter comme ça Indéfiniment Donc J'aurais plutôt un biais Vendeur Mais prudent Parce que pour l'instant Il n'y a pas de signal Donc établir une stratégie Dans une logique vendeuse En tenant compte du fait Que pour le moment Il n'y a pas de signal Donc Quand même essayer De gagner de l'argent Tant qu'on consolide Maintenant je ne pense pas À une hausse discontinue Elle peut continuer La hausse encore un moment Mais Je ne pense pas Qu'on va Par exemple L'aller jusqu'à 20 000 points Donc Voilà Je n'ai pas d'idée plus précise Sur la manière De jouer tout ça Donc voilà Et toi tu as un avis précis Sur les marchés américains Il est un peu exagéré Le marché américain Pour moi Mais il y a quand même Une configuration Qui est très beau 1814 Entre Tu vois là Le top de 1813 Et 1774 Et là Actuellement Il y a 1846 Donc si graphiquement Pour moi Le marché américain Va aller descendre Jusqu'en 1813 D'accord D'accord Après moi Je crois que tu parles Du S&P là Moi c'est le Dow Jones Que je regarde Donc je n'ai pas la même chose Sous les yeux Mais Donc tu as un point de vue Plutôt baissier T'as un point de vue Plutôt baissier Parce que tu penses Qu'on a monté Avec trop d'excès Sur les marchés américains Oui c'est ça Ça va me confirmer Sur la baisse Un peu du cacune C'est un peu à la baisse Sur le Rodol On va voir Toujours vendeur Pour ma part Alors sur le cac écrit Il y a plusieurs choses Qui se disent Pour l'utiliser J'aimerais Qu'on casse le pivot Pour partir au sud Et toi les positions Ouais c'est chaud Il m'a exécuté Un stop à 1217 Au lieu de 1233 Sur un long Gold Active Threads Disait bébé Hier à 16h15 Voilà que c'est pas cool Il disait Newby Je suis dégoûté Je les ai appelé Ils m'ont dit Qu'ils n'avaient pas de liquidité Je pense changer de broker Newby ça va Depuis hier soir Euh Ça on avait vu Ceci qui disait Ok oui Moi sur USDCAD 1.0690 Je vise 1.0725 J'ai acheté l'eurodoll Et le câble Sur 1.64 Alors par contre Pour Revenir à ce que tu disais Mais en fait Je suis en train De prendre conscience De ce que tu dis 1217 dollars Au lieu de 1233 Mais c'était sur quoi Sur le gros spike Qu'on avait eu là C'est ça hier Euh Alors Hier sur l'or Je pense que c'était À ce moment là Mais non Parce que tu dis à 16h Si ça doit être ça Oui 16h et quelques Puisque là c'est Oui c'est ça Donc c'est ce gros spike C'est possible Qu'il n'y ait pas eu De liquidité Je pense pas Qu'il te mente Du tout Bébé Active trade Je pense vraiment Qu'il y a eu un gros problème Parce que là tu vois Le mouvement était tellement brusque Je vais passer même en M1 Pour s'en rendre compte Que c'est clair Qu'il n'y a pas dû avoir Beaucoup de liquidité Donc je sais pas Si ça vient spécialement D'active trade Si d'autres ont eu plus de liquidités Sûrement qu'il y en a qui ont eu De meilleures conditions de trading Que toi À travers le monde Des courtiers privilégiés Etc Mais Ceci dit Voilà Je pense pas que c'est une escroquerie De la part d'Akif trade Je crois qu'il y a vraiment eu Un problème de liquidité Hier Il y avait un mouvement très très brusque Qui a été visible Chez tous les brokers Donc voilà Pas grand chose de plus À dire Par rapport à tout ça Après Bien Il faut voir si Chez d'autres brokers Tu aurais été mieux exécuté Si t'as pas de contrèles en parallèle Chez un autre pour aucun C'est assez dur à comparer C'est vrai que l'heure Parfois c'est très violent Bon ça on avait vu Ok Oui pour moi USDCAD 1.0969 Je vise 1.0725 J'ai racheté l'eurodolle Et le câble Sur les 1.64 Celle délire Quand ça fait ça C'est vraiment aussi L'USD4 C'est bien Tu es dans la tendance de fond Ceci qui disait WEP La news a bien joué Dans mon sens J'ai réussi à acheter le support Une petite zone d'accumulation Bon L'eurodoll Bon il se fatigue Allez je prends mon bénéfice Sur l'eurodoll Voilà coupé Pour l'instant je reste en dehors du marché Donc première position de la journée Pas mal du tout Donc ça c'est Ça me va Je suis content On va voir ensuite Quoi ? Pourquoi ? Allez d'accord On va voir ensuite Comment ça se passe On revient de la zone Qu'on a pas mal travaillé Je ne vais plus laisser courir davantage Sur l'eurodoll Mais bon Pas de gros mouvements Je ne suis pas hyper à l'aise Dans ces marchés Du côté du câble Tiens Je ne sais pas ce qu'il y a un journalier Ok Bon là ça bouge un petit peu Mais bon Allez marcher Le rodoll là Qui Qui fait un petit peu la baisse J'aurais peut-être Tu es plus patient Mais bon Tant pis Allez Non c'est pas Bon je vais attendre Je vais rester en dehors du marché Ça va rentrer pour rien A droite je vais mettre le dollarienne Ici A l'étude A gauche le rodoll Et si on a un beau signal Je suivrai Pour le moment Je n'ai pas d'idée précise Bon ratio des sauciques Si tu arrives à rentrer Avec un bon timing Pour profiter de la tendance C'est tout bon Chéron short le dollar Cad lui JBB Ceci qui disait C'est vrai qu'il y a une belle tendance En place Pardon en place Il faut que je me force A résister Ah pardon A rester en position Sacré chéron Des sauciques Rentrer à 1.3625 Sur l'eurodoll Je vise 3550 3550 Sorry Des sauciques Pas forcément judicieux Vu la petite hausse du dollar Je viens d'être stoppé Sur une position longue Sur l'or Tu n'as pas fait Tu ne t'es pas fait avoir Par la manip Aujourd'hui Sur l'or bébé Tu fais torpiller Assez dingue cette mèche En pleine journée En plus mon stop A pas été garanti J'ai été exécuté 120 points plus bas Merci Active Threads DBB Ouais Mais Merci Active Threads Oui et non Enfin Je ne veux pas Prendre partie pour Active Threads Moi j'ai moins Moins me trader avec eux Etc Mais je pense vraiment Qu'il y a des soucis de liquidité Et Quand j'ai des mouvements Aussi brusque Et je ne pense pas Que c'est propre A Active Threads Alors après certainement Que certains ont des meilleurs flux Que d'autres Mais ceci dit Vu l'ampleur du mouvement Je pense que même un autre courtier Avait du mal A avoir des prix Sur chaque point Après un écart aussi grand Peut-être pas Mais Voilà Heureusement Je n'étais pas trop exposé Mais quand même DBB Ah ouais ça craint Je pense Changer de broker Manque de liquidité Chez Active Threads Bon ben Je n'ai plus Que des shorts en cours Sur l'or Avec une payerie moyenne A 1225 Je pense que ça vaut Ça se vaut D'un market maker à l'autre L'idéal je dirais C'est d'avoir Les stops garantis Disait Sosfic Oui mais pour avoir Les stops garantis Il faut un spread fixe Disait BB Oui Bien sûr Mais en plus Ce n'est même pas La réalité du marché Si tu as un stop fixe Un stop garantie C'est forcément Qu'il se rémunère Autrement de ton courtier Donc soit il augmente Ta commission moyenne Ou ton spread moyen Pour faire de l'argent De manière récurrente Pour couvrir le jour Où il doit assurer Te fournir un prix Que lui-même n'a pas Parce qu'il manque de liquidité Donc voilà C'est toujours des vastes communicants On n'a rien sans rien Après il faut essayer De chercher l'idéal Pour ta stratégie Et ce que tu attends Par rapport au marché Mais voilà C'est un peu mon point de vue Je coupe le câble Moi pas serein Plus 17 pips C'est ceci C'est que j'ai bien 17 pips C'est que tu en fave ZBB Et oui je les ai appelés J'étais au golf J'ai rien vu D'habitude le lundi C'est calme En tout cas merci Pour ton explication ZBB Alors après ça reste Mes points de vue Je ne sais pas Par rapport à ma compréhension Des marchés maintenant Mais voilà Après c'est un autre point de vue Ou une autre version Bah n'hésite pas Je ne considère pas Avoir la vérité absolue Ceci qui disait Revenu de mon point d'entrée Eurodoll Revenu sur mon point d'entrée Eurodoll Je suis d'accord avec toi Fab Mais bon On verra ZBB Ok Alors On va enchaîner Dynamique de croissance Et politique monétaire On écoute le point fondamental Réalisé par Natixis Asset Management Avec Philippe Vetscher Bonjour Aujourd'hui nous allons revenir Sur les perspectives de croissance Tant aux Etats-Unis Et en Europe Et nous parlerons aussi Des politiques monétaires Parce que Les différences de Perspectives De croissance Dans les deux zones géographiques Auront des conséquences Majeures Sur la politique monétaire Alors on avait l'habitude D'imaginer que Quand les Etats-Unis Vont un peu mieux L'Europe va mieux Assez rapidement C'est effectivement Souvent ce qu'on a observé Par le passé Est-ce qu'aujourd'hui On est dans la même configuration Pas sûr Pourquoi ? Et bien parce que La crise a été très longue Très profonde en Europe Et que les Etats-Unis Ont déjà retrouvé Une allure de croissance Un petit peu plus favorable Depuis un moment Alors pour s'en convaincre Regardons l'évolution De la demande interne La demande interne C'est la consommation Des ménages L'investissement Et les dépenses publiques Et sur le graphique ici J'ai mis La demande interne Américaine Et européenne Zone euro Et on voit bien Alors tout est en bas de 100 Au premier semestre 2008 On a une évolution Assez cohérente Jusqu'au début De l'année 2011 Et puis depuis cette date Une divergence Assez marquée La situation américaine S'est améliorée Alors que la situation européenne Est restée fragile Et s'est fragilisée Sous l'impulsion De la crise Des dettes souveraines Sous l'impulsion Des politiques d'austérité On a aujourd'hui Une divergence Très marquée Entre les Etats-Unis Et l'Europe C'est cette problématique là Qu'il faut avoir A l'esprit Quand on s'interroge Sur l'évolution Des politiques monétaires Parce qu'on voit bien Qu'aux Etats-Unis Même si La Federal Reserve Nous dit On va maintenir Des taux d'intérêt Très bas Pendant très longtemps Si les perspectives De croissance S'améliorent Et il y a eu De manière récente Des améliorations Très significatives Les prévisions Pour 2014 Ont été systématiquement Révisées à la hausse Aux Etats-Unis Il va y avoir De ce fait De ce fait là Du fait d'une perspective Un peu plus forte Des pressions à la hausse Sur l'ensemble Des taux d'intérêt Américains Et c'est cette problématique là Que la Fed Va devoir Que la Federal Reserve Va devoir gérer Au cours de l'année 2014 Se dire Finalement Si on a de la croissance Est-ce que Je maintiens Mes taux d'intérêt A des niveaux Extrêmement bas Ou est-ce que Je les augmente Un petit peu C'est cette problématique là Et les investisseurs Eux Vont avoir tendance A augmenter Ou à Anticiper Des taux d'intérêt Plus élevés Dans un futur proche Et forçant Un peu La main De la Fed C'est cette problématique là A laquelle on va être Confronté aux Etats-Unis Et tout le travail De Jeannette Yellen La nouvelle présidente A partir du 1er février 2014 Sera de maintenir De réduire la pression Pour que Effectivement Les taux d'intérêt De la Federal Reserve Ne bougent pas Pendant Une longue période C'est ce qui a été Souvent indiqué Donc là On a un enjeu Très fort De gestion De la politique monétaire Alors qu'en Europe Eh bien Compte tenu Du niveau De la demande intérieure Du niveau De la dynamique interne De l'économie On doit maintenir Des taux d'intérêt Très bas Pendant très longtemps C'est ce qu'a évoqué A de nombreuses reprises Mario Draghi Mais il doit continuer De le faire Il doit maintenir Ces taux d'intérêt Très bas Alors peut-être Qu'il sera nécessaire Qu'il sera nécessaire De mettre en place Des opérations D'apport de liquidité Pour réduire au maximum Le risque de pression A la hausse Sur les taux d'intérêt Parce que c'est ça la question Si effectivement On a des cycles économiques Qui sont très différenciés On a une intégration financière Qui est très marquée Et les pressions Qu'on va constater Qu'on a évoquées Sur les taux d'intérêt Américains Sur les taux à 2 ans A 3 ans A 4 ans Ces pressions-là Eh bien Elles vont s'observer aussi Elles vont être perçues aussi En Europe Parce qu'il y a Des arbitrages Qui s'opèrent Entre les deux côtés De l'Atlantique Et toute la question Toute la problématique De la Banque centrale européenne Va être de faire De telle sorte Que la contagion Des taux américains Vers les taux européens Soit réduit au maximum Ça va être ça La vraie problématique Posée au cours Des prochains mois Au sein de la zone euro Au sein de la BCE Comment gérer cette situation Éviter qu'il y ait Un effet de contagion Parce que s'il y avait Effectivement contagion A hausse des taux A 2 ans 3 ans 4 ans Eh bien Cela pénaliserait Très directement La croissance européenne Et c'est ce point-là Qu'il faut aussi éviter Donc là L'enjeu On a retrouvé De la croissance Un petit peu partout Pas forcément Très satisfaisante Ou pas suffisante En Europe Ça c'est une première Première étape L'étape L'autre point Sur lequel il va falloir Être attentif C'est comment gérer Les politiques monétaires Comment les différencier De façon suffisamment Importante Pour que les États-Unis Puissent avoir Une politique Adéquate Compte Des perspectives De croissance Et que l'Europe Puisse être Suffisamment Accommodant Pour accentuer Pour permettre Une amélioration Des perspectives Des perspectives Des perspectives De croissance Pour 2015 Et 2016 Et qu'il n'y ait pas Trop d'effet de contagion Des États-Unis Vers l'Europe Ce qui là Serait pénalisant Pour la croissance Européenne En 2015 2016 C'est cet enjeu-là Auquel on va avoir A faire face Tout au long de l'année 2014 C'est l'enjeu De Mario Draghi C'est l'enjeu De Jeannette Yelen De faire de telle sorte Que les taux d'intérêt Ne montent pas trop vite C'est toute une Toute une gestion Sur laquelle Il va falloir Être extrêmement attentif Je vous remercie Ok Ça c'était le point Réalisé par Natixis Asset Management Donc Philippe Vetscher Responsable de la recherche Macroéconomique Je ne vois pas la vie précis Sur les marchés Je n'ai pas d'inspiration Je ne vois pas de Dynamique claire Donc je prends une rentrée Comme ça au hasard Un mauvais début d'année Pour Wall Street On écoute Jack Sapir Qui s'exprimait ce jour Au micro de BFM Business BFM Business Intégra le placement Le face à face Et donc dans le contexte Qu'on vient de décrire On a des marchés Qui débutent l'année Avec beaucoup de prudence Bernard Ebran Pour Wall Street C'est le pire début d'année En 5 ans Le S&P a perdu 1,2% Depuis le 1er janvier Le CAC perd lui 1,6% Est-ce qu'il faut y voir Un signal pour la suite ? Oui c'est assez généralisé On a ça qui est encore Amplifié en Asie Et dans les émergents Où ça baisse pas mal 3, 4, 5% Selon les places Il faut voir Que tout le monde A terminé l'année dernière Sur un ton Complètement enthousiaste Tous les stratèges Dissent qu'il faut avoir Des actions Beaucoup, beaucoup Que ça a monté de 20% L'année dernière Et que ça va être encore mieux L'année prochaine Pour résumer Bon, en général Il y a toujours un contre-pied Qui se produit à un moment 4, 5 jours Voire 2 ou 3 jours Pour pas mal de places Ça ne nous dit pas grand-chose Pour la suite On attend pas mal de nouvelles Et des banques centrales En particulier Une fois que ce sera passé On verra un peu plus clair Ceci dit Ce ne sont pas n'importe quel 4, 5 jours Qu'on est en train de vivre La première semaine de janvier Statistiquement Elle fait le mois de janvier Et elle fait l'année Oui, alors il y a plein de statistiques On peut ne pas y croire Qui marchent très très bien Vous savez, vous avez la moyenne Et puis vous avez l'écart Autour de la moyenne Bon, ça, on peut en parler Assez longtemps Effectivement, normalement Le mois de janvier Peut être un bon mois Et si les 15 premiers jours Sont bons, etc, etc Voilà, pour le moment On voit très bien Qu'il y a En fait, tout tient encore Aux banques centrales Et on attend Des discours importants Sur les 2, 3 prochains jours Et donc, on ne sera pas Particulièrement attentifs Au résultat des entreprises Là, qui vont commencer Là, pour le coup C'est d'un classicisme absolu Aux Etats-Unis Ça commence demain Avec Monsanto Et donc, vous avez vu Que tout le monde A bien bien révisé en baisse Les prévisions Ça, on connaît ça par cœur Donc, on fait des annonces Les analystes construisent Leurs prévisions Et puis, quelques jours Avant de publier On dit En fait, ça va être Moins bien que prévu Donc, on baisse de 2 centimes Les prévisions Et puis, en fait Le jour où on publie On monte de 1 centime Et comme ça, tout va bien Donc, voilà On est dans la phase Où on calme un peu les espoirs Et on va commencer Dans 2-3 semaines Un peu A voir les résultats Qui vont sortir Mais enfin, bon On attend des choses Quand même assez correctes D'une manière générale Et on espère une reprise Des investissements Des entreprises américaines On vous pose la question Parce que, pour le coup Elles vont retrouver De la visibilité Il n'y a plus vraiment D'hypothèque budgétaire Aux Etats-Unis Le plafond de la dette Tout le monde semble optimiste Est-ce que tout cela Pourrait redonner confiance Aux entreprises Et les inciter à investir enfin ? Alors, ça en fait L'investissement C'est un peu Tout ce qu'on peut espérer Entre guillemets Dans les économies occidentales La consommation On voit que globalement Elle est vraiment sous pression A risque de le rester Pendant un bon moment Pour un tas de raisons Que ce soit en Europe Ou aux Etats-Unis Les exports C'est un jeu à somme nulle A la fin L'investissement Il est à des niveaux Toujours très très déprimés Malgré des conditions Qui pourraient être réunies Pour qu'il arrive C'est-à-dire qu'on a Des coûts de financement Qui sont au plus bas On a des bénéfices Qui sont bien bien remontés Et on a finalement Ça fait tellement longtemps Qu'on n'investit plus Qu'on a une obsolescence Du capital Qui commence à arriver À un moment Il va falloir reconstituer Le capital Disons que tout est en train De se mettre en bon ordre Pour que l'investissement reprenne Néanmoins On ne l'a toujours pas vu arriver Donc ce ne sont que des anticipations Mais si la croissance N'arrive pas par l'investissement Alors là C'est encore plus compliqué De l'avoir arrivé On va peut-être enlever Les mets et les si Mais n'empêche Qu'il y a des perspectives Comme ça d'amélioration Qui pourraient jouer Sur la Fed Notamment Et peut-être sur la BCE À d'autres niveaux Mais cette Fed Elle va changer de patron De patronne Et c'est Janet Yellen Ça y est C'est confirmé Qui est à sa tête Petit bémol toutefois Jacques C'est le nombre de voix Qui hier ont confirmé Janet Yellen 56 voix pour 26 contre Quelle lecture vous faites Finalement De ce vote Les observateurs disent Ça montre du scepticisme De certains Notamment liés À la personnalité De Janet Yellen À cette politique monétaire Ultra accommodante C'est une lecture Qui vous paraît correcte ? Bon Des déclarations Dans le dernier trimestre De 2013 Qui étaient des déclarations Extrêmement tranchées Et qui ont pu évidemment Froisser Ou hérisser De Summers Qui n'a pas du tout Été un retrait Consensuel Vous voulez dire que Larry Summers Explique à lui seul Ce vote qui fait tiquer Certains observateurs ? Larry Summers continue D'avoir énormément de contacts Et énormément d'amis Au Capitole Il faut le savoir C'est quelqu'un Qui a une mémoire longue Et qui ne pratique pas Le pardon des offenses Bon Donc il n'y a pas de Il n'y a pas d'enseignement Macroéconomique À tirer de ce vote C'est juste un vote politique Je pense que tirer d'ores et déjà Des enseignements macroéconomiques Serait prématuré Maintenant Il est clair que Compte tenu Des déclarations Que Janet Yellen A faites Dans le dernier trimestre Les six premiers mois De la présidence Yellen À la Fed Seront regardés Avec beaucoup d'attention Et qu'il pourrait y avoir Au deuxième semestre De 2014 Là Une vraie opposition À la politique De Janet Yellen Mais pour l'instant Ce n'est pas encore ça Qui se manifeste Au moment Bernard Où Janet Yellen arrive Il y a les minutes Qui vont être publiées Est-ce qu'on va aller chercher Justement Dans ce Huit clos Du dernier conseil De politique monétaire Made in Bernanck Un petit peu La trame Des prochains mois De savoir justement Si par exemple L'accélération Que vous laissiez Entrevoir par-ci Par-là Pourrait La faire accélérer Peut-être la Fed Dans son tapering Dans sa politique monétaire Les minutes Elles sont importantes Parce qu'à nouveau On parle toujours Du gouverneur Madame Yellen Mais en fait Vous avez Un comité De gouverneurs Et qui prennent des décisions Et qui votent Et ils ne sont pas forcément Tous d'accord Et ce n'est pas Madame Yellen Qui décide toute seule Etc Donc ça Ça ajoute un peu D'incertitude Néanmoins Il est assez probable Que la réserve fédérale Dans son ensemble Reste comme elle l'a été Depuis longtemps maintenant Très très attentive Aux évolutions Au fil de l'eau N'hésite pas A adapter les objectifs Qu'elle annonce Aux évolutions Qu'elle voit arriver Augmente Diminue les objectifs C'est-à-dire qu'on pourrait Avoir des surprises En fait En cours d'année Le rythme de ralentissement Du QI Ne sera pas régulier Il dépendra des indicateurs Ils disent depuis un moment Qui dépendent des données Qui arrivent au fil de l'eau Et que donc en gros Ils vont s'adapter Au marché Plus ou moins Et donc peut-être Un risque de volatilité aussi Un risque de volatilité On a eu un très bel exemple En mai-juin dernier Et puis finalement La communication a été D'une qualité exceptionnelle Et tout est remonté Bien plus haut Pour vous Le principal risque Pour les marchés Ce serait de voir La croissance américaine Encore meilleure Que ce qu'on attend Ce serait ça le principal risque Parce que justement Le tapering serait plus fort Ouais ok Alors encore meilleur Déjà il faut s'entendre Sur le terme encore meilleur Pour le moment Ce qu'il y a aux Etats-Unis A leur échelle C'est vraiment pas du tout Encore meilleur C'est très très lent C'est une des plus molles Des reprises Qu'ils aient connues Jamais 4% de croissance au T3 C'est pas si mal 4% C'est vous prenez C'est en fait Un quart de 4% Donc c'est du trimestriel Que vous annualisez Donc je suis pas sûr Qu'un monsieur Dans une université Je suis pas sûr Que ce soit validé Par un universitaire Ce 4% Néanmoins effectivement A l'échelle européenne C'est splendide A l'échelle américaine C'est d'une meulesse absolue Et puis ensuite Si effectivement Ça devient plus robuste Comme croissance C'est ce qu'on a commencé A voir effectivement Avec le troisième trimestre Les marchés Reprennent un peu confiance Là-dedans En particulier Avec les résultats Des entreprises Et à ce moment-là Finalement On absorbe Dans les prix La baisse du QE Finalement Mais il faut vraiment Qu'on ait des signes Un peu robustes de croissance Merci à tous les deux C'était notre face-à-face Bernard Ebran Invesco Asset Management Et Jacques Sapir Directeur d'études A l'EHESS Merci d'être venu nous voir Sur le plateau de BFM Et le CAC 40 Est à 4244 points Il gagne 0,39% Et tout de suite On fait un petit détour Par le marché obligataire Voilà Donc c'était le point Réalisé par BFM Business Pour le moment Pas d'inspiration Toujours sur les marchés 15h17 On a ouverture des marchés US Dans 13 minutes Qui pourra amener De la volatilité Du mouvement Rien ne bouge Concrètement C'est très très calme Donc je vais me contenter D'attendre D'avoir un signal Puisque pour le moment Il n'y a vraiment pas grand chose Qui se dessine En attendant On va aller regarder Un peu ce qui se dit A droite à gauche 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 A gauche Un point sur la nouvelle croissance chinoise, puisqu'on sait que c'est pays nouvellement émergé, mais donc qui est devenu un mastodonte, la Chine est la deuxième, mais qui connaît le mondial maintenant. D'autres déroulés de croissance, ils comptent, puisque les pays développés qui sont ces grands clients ralentissent ces dernières années. Que faut-il attendre de la Chine en 2014 ? Ces deux dernières années, le PIB a connu une croissance légèrement en dessous de 8%, à 2,5 environ de sa moyenne des dix dernières années. Et aujourd'hui, la fin de la croissance de Chine que la chiffre a connue dans les années 2000 semble même acter en plus haut lieu. Alors pour évoquer cette nouvelle croissance chinoise, celle durablement en dessous de la barre des 10%, j'ai invité Françoise Lemoyne, économiste au CEPI, Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Bonjour Françoise Lemoyne. Alors je rappelle que vous avez également co-signé l'économie des briques avec Andrea Goldstein, parue aux éditions La Découverte. Alors pour en revenir au sujet, les moteurs du succès chinois y ralentissent. Ces moteurs, ce sont les exportations et la production industrielle. Pour commencer la production industrielle, son ralentissement, quels risques fait-il poser sur l'économie chinoise ? Écoutez, pour le moment, l'économie chinoise progresse un peu au-dessous du rythme de la production industrielle, comme vous le disiez, un peu moins de 8% par an. La production industrielle, elle croît autour de 10% par an en 2013. En 2012, c'était à peu près la même chose. C'est presque la moitié du rythme de croissance de la production industrielle dans les années 2000, enfin au plus fort de la croissance chinoise. C'est un net ralentissement. C'est un ralentissement qui est relativement récent, au moins, puisqu'il concerne les années, surtout 2011-2012. C'est un ralentissement qui est dû à deux phénomènes, le freinage des exportations chinoises, puisque le marché mondial se ralentit, la croissance de la demande mondiale n'est plus ce qu'elle était. Et c'est dû à un deuxième phénomène qui est, finalement, la fin de la politique de stimulation de la demande interne, puisque vous savez que quand la Chine a été frappée par la crise mondiale fin 2008, depuis 2009, elle a lancé un vaste plan de soutien de la stimulation de la demande. Pour relancer son marché intérieur. Pour relancer son marché intérieur et surtout, ça a consisté à relancer l'investissement interne. Bon, ben, maintenant, ce plan arrive à sa fin, dans la mesure où on constate, d'ailleurs, qu'il a relancé, avec certains excès, d'ailleurs, l'investissement. Et donc, on revient à une situation normale. C'est la fin d'un cycle où on a voulu maintenir une croissance extrêmement forte et où on se retrouve maintenant dans une situation qui, finalement, est une situation. La croissance chinoise de l'ordre de 8% du produit intérieur brut, un peu moins, disons autour de 7,5%. Je crois, finalement, c'est une croissance qui sera celle de la Chine sur le long terme, qui correspond, finalement, à ce qui est devenue la croissance démographique en Chine, puisqu'on sait que maintenant... C'est la fin de la politique d'enfants uniques. Mais on est aussi dans une période où l'augmentation de la population en âge de travailler, donc l'augmentation des réserves de main-d'œuvre, n'est plus ce qu'il était dans les 30 années qui viennent de s'écouler. La main-d'œuvre chinoise, maintenant, si on la mesure par la population qui a l'âge de travailler, c'est-à-dire entre 15 et 60 ou 65 ans, cette population d'âge actif, disons, elle n'augmente plus. Elle n'augmente plus. Elle n'augmente plus. Elle est stable et elle va diminuer. Parmi les catégories les plus jeunes de cette population d'âge actif, elle diminue. D'ailleurs, c'est déjà un chat. Donc la Chine n'a plus de raison d'avoir une croissance très forte, comme elle l'avait dans le passé, pour créer des emplois. Et elle n'a plus non plus les moyens, puisque la main-d'œuvre ne croit plus. Donc on est dans une situation où la croissance se ralentit naturellement. Et d'ailleurs, si on regarde tous les scénarios de croissance à long terme qui ont été faits avant la crise, et même depuis... C'était déjà une projection à l'horizon de 8%. À l'horizon 2030, oui, on attend à ce que la Chine ait une croissance de l'ordre de 7,5%, disons. J'en reviens au ralentissement des exportations. Est-ce que cela veut dire que les entreprises chinoises ont réorienté leur offre sur le marché intérieur ? Ça veut dire surtout que la production chinoise, qui n'avait plus ces marchés extérieurs en forte expansion, ont ralenti aussi leur production. Puisque maintenant, elles ont simplement une croissance de leurs exportations, que l'on voit en 2011, 2012, 2013, de l'ordre de 10%, 8% par an. Ce qui, là aussi, est pratiquement un rythme deux fois moins important que le rythme de progression des exportations il y a, enfin, dans le milieu des années 2000. Donc, une partie du ralentissement de la croissance, en tout cas, est incontestablement due au fait qu'il n'y a plus ces marchés en expansion. On peut dire aussi qu'il y a une part de responsabilité des pays périphériques de la Chine qui commence à grignoter le marché, qui commence à devenir aussi des réservoirs de main-d'oeuvre moins chers que la Chine, vers lesquels se tourneraient les entreprises pour délocaliser. Alors, ça, c'est plus difficile à identifier parce que quand on regarde la progression des exportations chinoises, toute ralentie qu'elle soit, 8%, elle est quand même nettement plus rapide que la croissance des exportations mondiales. Ce qui fait que la Chine continue à gagner des parts de marché. Alors, je vais me prendre un achat sur le dollarien. On va voir ce que ça donne. On a une impulsion haussière. On a un laser qui peut être assez volatile ou sur les marchés dans 7 minutes maintenant. Marché américain, pardon. Dans 7 minutes maintenant. Donc, je suis l'impulsion. Je suis acheteur avec un micro-lot de dollarien. On va voir ce que ça donne. Soit le mouvement se poursuit et je prends mon bénéfice une fois que ça ralentit. Soit on a une phase de correction. Tant que dans un marché calme, je peux reprendre des positions. Si on accède trop vite, je coupe et j'inverse mon trade. Donc, assez simple. Comme une grille de lecture, on est actuellement dans une zone qui a déjà pas mal travaillée. Donc, pas de direction et de tendance à attendre folle. Mais une impulsion dans des heures statistiquement volatiles. Ça me plaît. Ça me suffit en tout cas pour rentrer acheteur sur ce dollarien. Elle fait actuellement 13% du marché mondial, du total des exportations mondiales, alors qu'elle ne faisait que 8% il y a quelques années. Donc, elle continue à gagner des parts de marché. Ce que l'on voit aussi et qui est assez intéressant, c'est que depuis ces toutes dernières années, une partie de cette croissance des exportations chinoises, on parle de marché mondial, il est dû à une augmentation des prix des exportations chinoises qui est plus rapide que les prix mondiaux. Donc, et ça, c'est assez nouveau. Ça voudrait dire que la Chine continue... La Chine monte en gamme un petit peu ? La Chine, apparemment, en tout cas, a cessé d'avoir des prix qui sont dans les... restent cantonnés dans le plus bas de gamme jusqu'au milieu des années... Enfin, jusqu'à... jusqu'à vers 2008-2009, on voit que la Chine ne monte pas en gamme. C'est-à-dire ses prix, elle pratique des prix qui progressent à peu près au même rythme que les prix mondiaux. Donc, dans le passé, quand la Chine gagnait des parts de marché, c'était en volume. Les prix n'augmentaient pas. Les prix relatifs par rapport à ceux du marché mondial n'augmentaient pas. Ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'une partie des gains de parts de marché que continue à faire la Chine sont dues à des augmentations de prix qui sont plus importantes que celles du marché mondial. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'elle augmente ses parts de marché, mais avec des prix qui sont plus élevés. Donc, si elle cède du terrain sur les produits d'entrée de gamme et qu'elle prend la voie de la montée en gamme, mais en tout cas, quels sont ses atouts pour la réussir, cette montée en gamme ? Dans quel secteur a-t-elle les armes pour la réussir ? Je crois que c'est essentiellement une question qui se pose aux stratégies des entreprises exportatrices. Or, on sait que les industries exportatrices chinoises, elles sont très intégrées dans les réseaux internationaux de production. Les entreprises multinationales y sont très présentes. Donc, les entreprises exportatrices en Chine, maintenant, elles sont confrontées à une hausse des coûts de production, des salaires, des cotisations sociales. Donc, leur choix est assez clair. Soit elles se délocalisent si elles veulent toujours rester compétitives en termes de prix. Et soit elles décident de monter en gamme, de développer leurs marques, d'augmenter de la qualité, de manière à rester compétitives. Et ça, je pense que, que ce soit les filiales des entreprises étrangères ou les entreprises chinoises, peuvent très bien, progressivement, monter en gamme, sans compter qu'il y a une autre stratégie que l'on observe dans les grandes entreprises chinoises, qui est d'investir à l'étranger, d'acquérir des parts du capital de certaines sociétés occidentales, de manière à acquérir du savoir-faire, améliorer leur technologie, leur qualité. Et c'est une des raisons de ces acquisitions que l'on voit dans l'automobile, mais aussi dans l'industrie alimentaire, dans le textile. Ils sont réinserts différemment dans la chaîne de valeur mondiale. Voilà. Alors, j'en reviens à, si on fait un petit bilan de l'année 2013, l'événement marquant, c'est le troisième plénum qui a eu lieu en novembre, avec tout un train de réformes, ou plutôt de grandes orientations qui ont été décrétées. Françoise Lemoyne, est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, quelles sont ces grandes orientations, et quels impacts elles auront sur l'économie chinoise dans ces prochaines années ? Bien, le plénum a repris un certain nombre de grandes orientations en les réaffirmant et en insistant sur le fait qu'on devrait renforcer l'application des réformes. Donc, ce n'est pas un grand bouleversement. Ce n'est pas... Il n'y a rien de radicalement nouveau. Ce n'est pas une révolution culturelle. Ce n'est pas une révolution. Ça s'inscrit dans la ligne, finalement, des réformes qui sont engagées en Chine depuis longtemps. Mais ça la réaffirme. On pouvait penser à un moment que les réformes touchaient un peu à leur fin. Donc, ça réaffirme la dynamique des réformes. Pour autant, ça n'est pas le rôle du plénum du Parti communiste de rentrer dans les détails de leur application. Donc, ça reste des orientations très générales. Donc, il faudra voir ensuite comment, au niveau local, au niveau des provinces... Oui, elles sont intégrées et mises en place. Tout ça sera intégré. Alors, on peut mentionner un premier constat qui est que le plénum reconnaît que le meilleur moyen d'allouer les ressources en Chine, c'est de laisser jouer les mécanismes de marché. Donc, un recul du poids de l'État dans l'économie. Donc, reculer les interventions directes de l'État sur les prix et notamment sur les prix des moyens de production, puisque ceux-ci n'avaient pas encore vu leurs prix libéralisés. Ça veut dire continuer à libéraliser les taux d'intérêt, puisque jusqu'à présent, les taux d'intérêt sur les dépôts bancaires ont été libéralisés, mais les taux d'intérêt sur les prêts sont toujours plafonnés. Donc, il est question de continuer à aller dans ce sens. Il y a une libéralisation des taux d'intérêt. Il est question de libéraliser le marché du travail aussi, en unifiant finalement le marché du travail, en libéralisant les mouvements de main-d'œuvre, en supprimant progressivement le RUCO, le permis de résidence. Ça veut dire aussi libéraliser le taux de change. Libéraliser le taux de change. Libéraliser le taux de change. Et on envisage à terme de 2020, par exemple, je crois, de rendre le yuan librement convertible. Il y a aussi l'orientation qui consiste à développer un marché foncier, de manière à ce que les paysans puissent vendre le terrain sur lequel ils habitent pour se constituer ainsi un capital et migrer plus facilement vers les villes. Donc toute une série de réformes qui ont le mérite d'être très clairement affirmées, sans pour autant qu'on connaisse très bien le calendrier des réformes et les modalités d'application. Tout va dépendre donc de la mise en place. Dernière question, Françoise Lemoyne. Quel sera à votre sens le plus important problème auquel la Chine fera face en 2014 ? Est-ce une demande intérieure qui reste encore insuffisante pour vraiment réorienter son modèle ? Elle serait de 35% dans la demande totale de la Chine, actuellement, cette demande intérieure ? Oui, on sait que la Chine ne peut plus compter sur la demande extérieure pour dynamiser sa croissance. Donc tout repose sur la demande intérieure. On l'a vu qu'à la suite de la crise globale de 2008, il y a eu un vaste plan de relance de l'investissement et que celui-ci a fait sentir ses effets sur l'investissement, effectivement. Mais on avait l'impression que, justement, cette relance de l'investissement avait abouti à un très fort déséquilibre entre l'épargne et la consommation. C'est ce que montraient en tout cas les statistiques de la comptabilité nationale chinoise. Et il y a des économistes chinois qui se sont récemment penchés sur cette question. Et en regardant de plus près, ils ont conclu que la consommation des ménages telle qu'elle apparaît dans les statistiques officielles était très largement sous-estimée. Ah oui, la consommation intérieure chinoise est sous-estimée. La consommation des ménages chinois en part de produits intérieurs bruts est très sous-estimée. Comme vous le disiez, les statistiques officielles montrent que la consommation des ménages chinois fait à peu près 35% du PIB. Alors qu'après ces réestimations, il faudrait la remonter à près de 45% voire 50%. Ah oui, donc une dizaine, quinzaine de points. Une dizaine, quinzaine de points. Ce qui voudrait dire que l'économie chinoise n'est pas aussi déséquilibrée au profit de l'investissement qu'elle en a l'air et que la consommation des ménages chinois, loin d'être un maillon faible, est déjà un maillon assez dynamique. Donc ça voudrait dire en fait que l'économie chinoise est moins déséquilibrée qu'on ne peut parfois le penser et que donc elle est finalement dans une trajectoire qui est relativement stable, même si c'est sur un rythme de croissance relativement ralenti par rapport à ce qu'elle a connu au milieu des années 2000. Merci Françoise Lemoyne. La consommation des ménages qui est donc sous-estimée en Chine, pas la demande intérieure comme je l'ai dit plus tôt. Merci encore d'être venue livrer ce point de vue d'étonnant sur Oxerfi Canal, un point de vue qu'on n'entend pas très souvent. Merci encore. Merci à vous. Voilà. Le point de vue de cet analyste sur la Chine. Toujours assuré sur le dollarien, ça se passe mal pour le moment, mais rien de spécial à signaler, il n'y a pas de gros mouvements. On va voir ce que ça donne. On a les marchés américains qui viennent d'ouvrir, on va aller voir du côté du Dow Jones ce qui se passe ici en 5 minutes. On va rebondir. On est au perché, en journalier, pardon. Est-ce qu'il bascule en 5 minutes justement ? On a ouvert sur un gap haussier, on le voit ici par rapport à la fermeture de hier. Malgré ce gap, on reste dans une zone qu'on a beaucoup travaillé précédemment. Donc pas de gros mouvements prévus pour le moment. Là, les vendeurs essaient de revenir suite à cette ouverture sur un gap haussier. On va voir s'ils comblent le gap. Ça n'a pas un impact majeur sur les marchés, ça met simplement une petite hausse de l'eurodoll. Pour l'instant, rien de particulier de l'arienne qui revient proche de notre point d'entrée. On va continuer à s'informer avec ce qui se dit à droite à gauche. On va continuer à s'informer avec ce qui se dit à droite à gauche. Placer son argent, on écoute ce point d'objectif éco. On nous parle notamment des CFD. On va voir ce qu'ils ont à dire. On va tirer un sac avec le directeur de Best CFD. On écoute ça. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif Éco TV. Je suis Samuel Rondeau, le fondateur de la société de courtage Best CFD. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, comment placer son argent. Alors, à ma connaissance, il existe trois solutions principales. La première, bien évidemment, le monétaire. L'avantage, c'est que c'est sans risque. Le désavantage, c'est qu'à l'heure actuelle, ça ne rapporte quasiment rien. La deuxième solution, l'immobilier. L'avantage, c'est qu'a priori, sur une période de très long terme, on peut avoir un rendement relativement intéressant. Le risque, c'est qu'avec la crise qui sévit en Europe, on ne sait pas du tout ce que va faire le marché demain. En plus, vous savez comme moi que c'est un marché qui est très segmenté et le risque existe qu'on ait des fortes disparités entre les évolutions des prix d'une région par rapport à une autre. Troisième possibilité, l'investissement en bourse. Au premier rang desquelles, bien sûr, l'assurance vie, qui est un support fiscal qui jusque-là a été idéal. Maintenant, on a vu récemment que le nouveau gouvernement avait décidé d'alourdir la fiscalité. Mon petit doigt me dit que c'est peut-être le premier mouvement d'une vague d'ampleur qui peut être beaucoup plus long terme. Et ça, c'est un problème. En plus, il est bien évident que les produits sans risque rapportent de moins en moins. Alors, une fiscalité plus importante pour un rendement faible, je vais vous dire sincèrement quel est l'intérêt. Il y a l'investissement direct. Là, vous allez me dire, très bien si les marchés montent, mais à l'heure actuelle, les marchés sont déjà très chers. Ils ont été soutenus par l'activité des banques centrales qui ont injecté des masses de liquidités. Ça ne peut pas être infini, surtout avec les annonces récentes de la banque centrale américaine qui commencent à dire qu'elle va aller jouer son programme. Et si les marchés se retournent, qu'est-ce qui se passe sur mon portefeuille ? On l'a vu dans les années 2000, ça peut être une période extrêmement longue avant de retrouver son investissement. Alors, vous allez me dire, quelle est la solution pour placer son argent aujourd'hui ? Eh bien, avec mon équipe, j'ai développé un nouveau projet qui s'appelle CFD Performance. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Depuis 19 ans, je crée des robots qui tradent à ma place. Ces robots n'ont pas d'émotion. Ils sont capables de trader les marchés à la hausse comme à la baisse. L'idée, c'est de les faire travailler à ma place pendant que moi, je puisse me consacrer à autre chose. Un des problèmes que j'ai rencontrés très tôt, c'était d'abord la difficulté de mettre en œuvre ces robots. Et puis le deuxième problème, c'était qu'un robot peut être fragile quand les conditions de marché changent. Au fil des ans, j'ai développé un grand nombre de robots. Aujourd'hui, avec CFD Performance, je suis capable d'en proposer plus de 40. Et l'idée, c'est d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible qui va réduire mon risque et qui va être capable de travailler à la hausse comme à la baisse. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer sur mon écran comment ça se passe. Alors, nous voilà sur la plateforme de trading CFD Performance. Voilà comment ça se passe. Ici, sur la partie gauche, vous avez dans un premier temps un graphique avec les positions qui ont été prises pour vous par le robot sur votre compte. On en a une ici et une ici en haut. Ces positions s'affichent sous l'écran avec les plus et moins values latentes. Ici, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle stratégie. C'est cet onglet que nous allons utiliser pour choisir les stratégies que nous allons brancher sur notre compte. Vous avez des courbes de performance qui peuvent s'afficher sur une durée de 30, 90, 180 jours ou depuis l'origine que ces stratégies ont été mises sur votre compte. Vous avez également un nombre d'informations liées à chaque stratégie. Pour l'ajout d'une stratégie, rien de plus simple. Il suffit de cliquer ici sur le plus et ensuite de valider le volume de chaque stratégie. Sur la partie droite ici, s'affiche la composition de mon portefeuille actuel avec les signaux qui ont été exécutés. Pour voir ces signaux, il suffit de cliquer sur l'onglet historique. Voilà. Là, par exemple, cette semaine, voilà l'intégralité des signaux qui ont été effectués sur mon compte. Voilà. Et voilà la courbe de performance globale de mon portefeuille qui s'exprime en point. Voilà. J'espère que vous avez pu vous rendre compte à quel point c'est ultra simple d'utiliser cette plateforme, de regarder les performances et d'ajouter de nouvelles stratégies sur votre compte. Maintenant, si vous voulez avoir accès à CFD Performance, rien de plus simple. Il suffit d'ouvrir un compte chez BCFD et le meilleur, je l'ai gardé pour la fin, c'est que cette solution est totalement gratuite pour nos clients puisque notre intérêt, c'est de vous aider à gagner de l'argent. Merci de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt comme client BCFD. Ouais. Donc, voilà. Le mec de BCFD là qui expliquait un peu son organisation, etc. Je vous laisse le lien parce qu'à un moment, je ne vais pas montrer la vidéo. Donc, ceux qui veulent regarder précisément ce qu'ils voulaient expliquer, je vous laisse le lien sur le chat écrit parce que j'étais un peu pris par la discussion. Ce qu'ils disent, au final, ce n'est pas plus important que déclarer ses gains en bourse, c'est juste que déclarer ses gains en bourse c'est bien taxé. Tu n'as rien comme avantage. Au final, c'est plus avantageux quand tu gagnes de créer une boîte. Mais ça, c'est clair, Chris. Non, mais à 200%. En fait, j'ai cru pour ceux qui écoutent simplement l'émission sans participer au chat, c'est écrit. Chris, parce que là, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, l'histoire des impôts. Chris me demandait depuis quand j'ai ma société ? Alors, je disais depuis 2008. Donc, en 2008, il n'y avait pas encore le statut d'auto-entrepreneur. C'était Sarkozy qui l'a créé un peu après. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'étais en entreprise individuelle. Alors, c'était plus compliqué. Je devais payer chaque organisme. Alors, la CIPAV, je crois que c'était pour les retraites. L'URSSAF, enfin, je ne vous rappelle plus trop ou l'inverse. Bon, bref, il y avait un truc pour la sécu, un truc pour les retraites. À la fin, payer les impôts, c'était un peu compliqué. Bon, au final, j'ai fait l'auto-entreprise parce que l'année d'après, il y a eu l'auto-entreprise. Donc, c'était super. Auton-entrepreneur, c'est beaucoup plus simple. À la fin de chaque trimestre, tu vas sur Internet, tu as un site, tu mets tout ce qui est rentré, donc ton chiffre d'affaires et ils te prennent 24%, mais c'est eux qui s'occupent de répartir entre la sécurité sociale, les impôts, la retraite, etc. Alors, 24%, tu peux dire que c'est bien. Effectivement, si tu as zéro charge, oui, c'est bien parce que ça fait évidemment 24% d'impôts sur tes bénéfices, mais le désavantage, c'est que tu as toujours des charges au moins un peu. Certains en ont même beaucoup, donc ça, ça peut devenir vraiment pas bon. Mais au final, donc, ils te prennent 24% sur tout ce qui rentre. Quand tu as une entreprise sous un autre régime, tu es taxé seulement sur le bénéfice. Donc, sans doute, ils vont te prendre plus en termes de pourcentage sur le bénéfice. Ça va souvent monter à 30%, 40%, voire 50%. Par contre, ça ne va être que sur le bénéfice, donc tu vas pouvoir déduire énormément de choses. Dans le cas de l'auto-entrepreneur, tu ne peux rien déduire. donc au final, si tu as un peu de charges ou beaucoup de charges, tu peux vite monter finalement à l'équivalence en termes d'impôts uniquement sur les bénéfices à 50%, 60%. Enfin, après même des gens qui ont beaucoup de charges, ça peut être même invivable. En tout cas, moi, ça me va bien pour le moment avec le site, etc. Et Sunjo demandait, par contre, tu ne peux pas déclarer tes revenus de trading dans le cadre de ce statut. Alors effectivement, l'autre entrepreneur, ça n'accepte pas le statut de trader pour compte propre. Pour ça, il faut une entreprise individuelle. Il y a un bon dossier là-dessus sur ProAT alors qu'il est devenu Univers Bourse. Alors, je n'ai plus, mais vous tapez entreprise, trading, Univers Bourse ou ProAT, vous allez tomber tout de suite sur l'article. J'avais partagé le lien de nombreuses fois. Je ne l'ai plus sous la main, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à le partager sur le chat écrit. Il vous explique justement la procédure à suivre pour monter son entreprise, pour pouvoir trader à son compte et déclarer ses revenus en tant qu'entreprise. Et vous allez vous rendre compte que c'est vite... Pardon. Que c'est vite intéressant par rapport au fait de déclarer ses revenus simplement en tant que particulier puisqu'on peut déduire beaucoup de choses. Donc, après, il faut bien s'organiser. Surtout, quand on sort du statut d'auto-entrepreneur, il faut souvent prendre un expert comptable pour bien l'organiser, etc. Mais l'un dans l'autre, à partir du moment où on gère quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça peut assez vite devenir intéressant si on a des bons résultats. Donc, ben voilà, je connais des gens en tout cas qui sont en entreprise, statut d'entreprise en tant que trader pour compte propre. Et franchement, ça va, il n'y a pas de problème. Alors certes, sur le bénéfice, bon, l'État prend une bonne part, mais à chacun de bien s'organiser intelligemment, dans le respect de la loi, je parle ici. Parce que après, par contre, si on sort du respect de la loi, il y a des tas de possibilités. Après, il faut en assumer les conséquences aussi. Et puis, moralement, ça convient bien sûr pas à tout le monde. C'est ce qui est logique. C'est quand même grâce aux impôts que tout fonctionne. mais voilà, mon point de vue général sur ces aspects-là. Après, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je ne suis pas du tout un expert. Mais moi, de toute façon, je n'ai pas à me prendre la tête avec les impôts sur le trading puisque depuis mes 5-6 ans de trading maintenant, j'ai commencé en 2008, donc 6 ans maintenant, un peu moins, eh bien, je suis négatif si je fais le bilan. Donc, je n'ai pas d'impôts à payer du tout sur mes revenus liés au trading. Tant que je ne suis pas repassé positif, je crois que c'est rétroactif de 10 ans. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, donc prenez pas ce que je dis pour avoir l'argent comptant, allez le vérifier et l'étudier. Au final, c'est plus avantageux quand tu gagnes de créer une boîte, disait Chris, car tu déduis et en plus, tu as la retraite et la sécu. Et c'est sur le TTC, disait Sunjo. C'est le lien Fab, voilà, Univerbourse, fiscalité du trading, la fiscalité du trading. Créambule à la création de son entreprise. effectivement, c'était bien cet article. Merci de l'avoir retrouvé, Chris. J'ai un appel, deux secondes, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, vous de mon ligne business, Sébastien Poinon, sur BFM Business. Marc Fiorentino, on vous retrouve. Marc Fiorentino, bonjour Marc. Bonjour, bonjour Sébastien. monfinancier.com, tout va bien ? Très bien. Pas perdu, Stéphane sera avec vous dans 48 heures, mais vous allez retrouver vos petits, là, vous savez où on est. Je n'ai aucun problème. Bon, vous regardez Twitter, Wall Street, Twitter, un petit peu chahuté ces temps-ci, et hier encore. Alors, près de 8% de baisse en séance, et c'est la première vraie séance de baisse pour cette valeur qui, rappelons-nous, est la coqueluche des investisseurs, c'est la bonne banque Morgan Stanley, qui a déclenché le mouvement en indiquant qu'elle s'inquiétait de la survalorisation du titre. Et alors, on peut dire que le terme, là, est un euphémisme, près de 40 milliards de dollars pour 140 petits caractères, et des pertes, c'est quand même un peu cher payé. Oui, vous nous dites, donc première véritable baisse, alors que jusque-là, c'était un sans-faute. Alors, je rappelle, 26 dollars à l'introduction il y a deux mois seulement, 73 dollars au plus haut en fin d'année, au-delà de Twitter, la grande question qui agite les investisseurs, c'est bien sûr l'exubérance sur les valeurs technologiques, et en particulier sur les start-up. Figurez-vous qu'en deux ans, pas moins de 34 sociétés nouvellement créées ont été valorisées au-dessus de 1 milliard de dollars. Bon, bulle alors ou pas bulle ? Il y a encore débat, même à Wall Street. Alors, il y a bulle, bulle pour les start-up, bulle pour les sociétés à la recherche d'un business model comme Twitter, valorisation élevée mais explicable pour des sociétés rentables à business model validé. Alors Sébastien, continuez donc à tweeter, mais prudence sur l'action. Vous vous faites discret sur Twitter, Marc ? Je ne tweete pas. On ne vous croise pas tellement en fait. On voit mon financier, tout ça, mais on ne voit pas trop aux marques. Pas encore. Et vous achetez ou pas Twitter alors ? Surtout pas. Surtout pas. Vous ne touchez pas. Marc Fiorentino, tous les matins sur BFM Business. À demain Marc. Ok, c'était le point réalisé par Marc Fiorentino donc sur BFM Business. Bon, le dollar-yen a décollé à la hausse, tant mieux pour nous. Petit profit en cours, mais ce n'est pas grand-chose quand même. Pour l'instant, je vais se courir. De toute façon, je n'ai pas mieux à faire. Je ne vois pas les marchés proposer beaucoup de choses aujourd'hui. Ici, on a le Dow Jones qui n'a pas en 5 minutes. Après l'ouverture en gap haussier, il accélère à la hausse. Si je la grandis et qu'on bascule en graphique journalier, on est sur les plus hauts historiques quasiment. Donc, on va voir si on marque de nouveau plus haut. L'euro-doll baisse un peu. Et le dollar-yen monte bien. Attention, là, on a une zone... Merde ! Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Enfin, je parle mal. C'est juste que... Eh bien, avec le one-click trading que j'ai activé, quand je clique sur le point d'entrée et que je vais vers le bas dans le cadre d'un achat ou inversement, ça place un stop-loss ou un take-profit si je fais l'inverse. Et il faut que je fasse attention. Donc là, j'en ai passé un sans faire exprès, ensuite, je l'ai enlevé. Donc, il faut être attentif par rapport à ça. Par rapport au one-click trading, il faut faire attention à là où on clique. Ça, c'est certain. Bon, je disais, oui, on a une zone de résistance. Donc ça, ça peut amener les cours à buter, donc les acheteurs à faiblir et les vendeurs à essayer de revenir. Alors, ce que ça donne, il s'agit bien sûr de court terme. Donc, ce n'est pas une résistance majeure. Si on a une vraie raison d'accélérer, on pourra se en affranchir sans problème. une vingtaine de points de profit supplémentaires, ce serait pas mal. Il y a des vendeurs qui reviennent un petit peu là. Donc, je ne sais pas si je vais rester ou si je vais prendre le bénéfice. Je vais prendre le bénéfice et si jamais on a des achats qui reviennent de nouveau, je suivrai l'impulsion. Donc, voilà. Deuxième prise de bénéfice de la journée. Ça se passe bien pour le moment. Eurodoi, là, qui accélère à la baisse. On va voir ce que ça donne pour avoir une phase de correction là. Je suis plutôt suivi les impulsions que traîner les rebonds pour le moment. Ouais, 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 ouais. 15h50. On est encore sur les heures assez volatiles potentiellement. Sur la journée, on clôture un peu plus de 0,1%. Enfin, 0,1% de profit pour le moment par rapport au capital. On va voir. Si cela continue, 15h50, il nous reste encore 1h40 de trading ensemble. Donc, on a... pas le temps. Je vais essayer de gérer tout ça intelligemment. Alors, toujours Marc Chantino, mais cette fois, dans sa revue de presse quotidienne au micro de monfinancier.com sur le site. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le Marc de 7 janvier. On commence par l'Angleterre. en Angleterre qui persiste des signes. Croissance forte, rebond de l'économie. Pourtant, le gouvernement continue à parler d'austérité, baisse des dépenses publiques et même baisse des aides sociales. 72 milliards sur les 4 ans à venir, sachant de ce qu'on vit en France. Ça y est, ça baisse. L'immobilier à Paris, il était temps, depuis le temps qu'on en parle. 4% de baisse quand même l'année dernière. C'est pas rien. C'est la première fois que ça se passe depuis des années. 2% dans le reste de la France. On reste quand même avec un prix du mètre qui est arrivé en francs à Paris qui est au-dessus de 8000 euros. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement bon marché. Alors, le Bitcoin, ça y est, on en parle. Il s'était écroulé en fin d'année. Le voilà au-dessus des 1000 dollars sous le prétexte que l'éditeur de jeux Zynga a décidé de l'accepter comme mode de paiement. à Las Vegas. C'est donc le grand show de la technologie et la mode. Ce sont les produits connectés. On va tous se balader dans quelques temps avec des petits bracelets qui vont nous dire combien on perd de calories à chaque fois qu'on marche. Hier, c'était la fête de Twitter depuis le temps que ça devait arriver. On vous avait conseillé de le vendre hier matin. On a bien fait. Le titre a perdu jusqu'à 8% en séance pour clôturer en baisse de 4%. C'est Morgan Stamney qui a sorti une recommandation de vente. Il faut dire quand même que le titre a été introduit il y a deux mois à 26 dollars. Il est monté jusqu'à 73 dollars en fin d'année que pour l'instant la boîte fait des pertes. Il n'a pas trouvé son business model et qu'elle vaut quand même près de 40 milliards de dollars. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors, ce qui est pas mal aussi c'est les chiffres des investisseurs américains. Ce sont eux qui ont fait principalement monter la bourse européenne. Ils ont investi massivement l'année dernière dans la bourse. Vous avez tous les chiffres dans les échos et enfin hier c'était une journée folle sur l'or. Alors l'or qui a fait perdre quand même 16 milliards de dollars à la banque nationale suisse, la banque centrale sur son stock. C'est quand même une sacrée claque. L'or hier qui a baissé de 30 dollars en séance dans des volumes monstrueux avant de rebondir pour clôturer à la hausse. L'or ça va être un des grands sujets de l'année après sa perte de l'année dernière. Restez avec nous sur mon financier. Ok. Donc ça c'était toujours Marc Fiorentino. Alors enchaînons avec Wow la BNS essuie une perte de 9 milliards en 2013 c'est une info dont on parle peu d'ailleurs je vais la partager. On écoute ce point C'est une bien mauvaise nouvelle pour de nombreux budgets cantonaux ainsi que pour celui de la Confédération. Vu la perte essuyée par la Banque Nationale Suisse durant son exercice 2013 celle-ci ne pourra pas leur allouer une part de son bénéfice. C'est la première fois que ça arrive depuis 1907 date de la fondation de la BNS et ça met plusieurs directeurs cantonaux des finances dans l'embarras car ils n'avaient pas anticipé cette perte. Le département fédéral des finances n'avait rien vu venir non plus et il va devoir composer avec un trou de 333 millions de francs dans son budget 2014. On en parle avec vous ce matin Jérémias Berti bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes l'adjoint du vice-directeur de la division politique budgétaire par équation financière et statistique financière à l'administration fédérale des finances. Oui c'est ça. En gros c'est vous qui fournissez au conseil fédéral les informations qui lui permettent d'établir le budget de la Confédération. Oui c'est ça. Alors est-ce que l'annonce de ce non-versement de la BNS a été une surprise pour vous ? Oui naturellement c'était une surprise comme vous avez dit on a toujours reçu de l'argent de la BNS la Confédération elle est actionnaire alors elle a droit à des dividendes c'est logique. Non alors la Confédération n'est pas l'actionnaire de la BNS. Mais alors pourtant j'ai vu hier au journal du midi 45 sur la RTS 1 il y avait un journaliste il a dit les actionnaires de la BNS c'est les cantons et la Confédération. Oui oui mais c'est une erreur. Mais alors et puis hier soir dans le forum je consomme beaucoup de médias francophones pour entreprendre en français il y avait le conseiller d'Etat monsieur Broulis il a dit les cantons sont propriétaires de deux tiers de la BNS et la Confédération de un tiers. C'est ça qu'il a dit ? Oui oui mais c'est faux en fait le capital de la BNS est détenu par les cantons les banques cantonales et les actionnaires privés. Mais alors pourquoi monsieur Broulis il ne sait pas ça ? Mais bon peu importe. Non mais enfin il ne s'agit pas d'un dividende qui ne sera pas versé mais de la part du bénéfice qui excède le dividende selon une convention signée entre le département des finances et la BNS en 2011 une convention qui prévoit un versement d'un milliard réparti pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers en comptons comme c'est prévu par l'article 99 de la Constitution pour autant que bénéficier il y ait. Monsieur j'ai rien compris monsieur désolé. Apparemment vous n'êtes pas le seul mais enfin c'est pas grave ce qui nous intéresse c'est pourquoi vous n'aviez pas anticipé que la BNS ferait une perte et qu'elle ne pourrait donc pas vous verser votre part de 333,3 millions de francs prévue par la convention. Mais comment vous voulez qu'on anticipe ça ? Comment ? Il suffit d'observer le bilan de la BNS elle détient plus d'une tonne d'or. Alors vous croyez j'ai le temps de regarder le bilan de la BNS Vous avez vu l'évolution des cours de l'or en 2013 ? Vous croyez j'ai le temps de regarder les cours de l'or ? Non mais monsieur Bertschi l'or a perdu un quart de sa valeur en un an. Et alors ? Je ne sais pas n'importe quel apprenti employé de commerce peut estimer que quand le kilo d'or passe en un an de près de 50 000 francs à moins de 36 000 francs et lorsqu'on parle d'un million de kilos il va forcément y avoir une perte comptable le calcul est simple 15 000 francs de baisse par kilo multiplié par un million de kilos monsieur Bertschi Comment ça fait ? Ça fait je ne sais pas moi 15 milliards avec une telle moins-value la BNS ne pouvait simplement pas faire de bénéfice Vous croyez j'ai le temps de faire des multiplications parce que j'ai autre chose à faire Ok en tout cas on vous souhaite ainsi qu'à tous les directeurs cantonaux des finances qui ne consultent pas non plus les cours de l'or de trouver une solution pour tout de même équilibrer votre budget Jérémias Bertschi je rappelle que vous travaillez à l'administration fédérale des finances et je vous souhaite une bonne journée Monsieur il faut être plus gentil avec moi s'il vous plaît ma femme déjà qui me tape 120 secondes l'invité de la rédaction ouais mais justement là c'était des conneries je pense que vous l'avez compris mais ils sont cons enfin ils sont cons entre guillemets c'est leur choix je suppose que c'est une bonne chaîne etc mais ils devraient plus préciser que c'est de l'ironie parce que peut-être que les Suisses ils comprennent tout de suite que c'est une blague ou quoi mais là en gros la vidéo c'est le titre c'est 120 secondes la BNS essuie une perte de 9 milliards en 2013 donc attendez un seconde je regarde un truc ah d'accord donc il n'y a pas du tout de connotation ironique là dedans ensuite Gémias Betorschi adjoint du vice-directeur de la division politique budgétaire péréquation financière statistique financière à l'administration fédérale des finances nous explique en quoi la confédération n'avait pas anticipé la perte de la BNS en 2013 retrouvez toutes les vidéos mais je veux dire voilà après dans catégorie oui humour actualité divertissement donc oui mais il faut le savoir quoi et surtout que les Suisses pour moi en tout cas je ne veux pas vexer les Suisses qui nous écoutent de base ils ont un accent comme beaucoup d'autres comme les Belges les Québécois les Français en a un aussi bien sûr donc à chaque fois quand ça concerne notre propre environnement on ne se rend pas compte donc on dit que c'est les autres qui en ont et donc du coup c'est pas toujours évident bon là en l'occurrence je me suis dit oui effectivement c'est une voix marrante mais après je ne sais pas trop les accents des différentes régions etc donc c'était pas si évident pour moi au départ que c'était de l'ironie donc ça peut être pris comme du sérieux surtout que la vidéo est montée de telle manière que ça faisait sérieux mais effectivement il s'agissait d'une connerie alors après je ne sais pas s'il y a vraiment une perte de 9 milliards d'art parce que je suppose quand même qu'il s'appuie sur une information réelle pour faire de l'ironie voilà donc simplement ça monte bien du côté du dollarien allez je suis impulsion sans trop me prendre la tête et de toute façon ça corrige j'aurai l'occasion de re-rentrer c'est ça l'avantage de rentrer dans le sens de l'impulsion donc je rentre avec un micro-lot à l'achat actuellement sur le dollarien Nubi qui disait les français ont un accent en rive ils ne savent pas parler voilà Nubi qui est peut-être suisse donc je t'ai vexé et donc tu me renvois la balle bon c'est de bonne guerre alors ça on avait vu le CAC 40 l'hésitation omniprésente on écoute ce rapide point technique réalisé par Trading TV bonjour nous sommes le mardi 7 janvier 2014 l'indice parisien a commencé la semaine dans le rouge en baisse de 0,47% à 4227,54 points selon la méthode Ishimoku la ligne retardée se replie légèrement signe de l'incertitude des opérateurs en ce début d'année les cours quant à eux évoluent toujours dans le nuage soutenus par les moines mobiles à 9 et 26 jours le nuage de janvier 2014 à 4200 points fait ainsi toujours office de soutien et la configuration reste haussière tant que ce niveau n'est pas enfoncé voilà pour les conseils de ce matin bonne journée et à bientôt donc voilà le point réalisé par Trading TV sur le CAC 40 alors pour le moment ça se passe mal sur mon achat de dollarienne une petite phase de correction en cours alors sur le chat écrit qu'est-ce qu'il se disait ? ça on a vu alors sur le chat écrit au final c'est plus avantageux quand tu gagnes de créer une boîte car tu déduis et en plus t'as la retraite et la sécu des crises donc le lien c'est ce qu'il m'a été USD Yen est en train de casser sa trendline en H1 des Sun Jo si on passe les 104.66 objectif 104.83 on verra ce qu'il en est mon point d'entrée à l'achat est à 104.66 je l'ai acheté pardon j'ai lâché de le dollar face à l'heure canadien plus 27 et je viens de vendre le dollar Yen 104.60 objectif 20-25 points donc là on est pas dans le même sens ceci bébé qui disait Fab vu que ta stratégie fonctionne tu ne crois pas que tu devrais par exemple ajouter 1000 euros sur ton compte et augmenter la taille de tes positions alors moi comme moi ma réflexion là par rapport à ça bah c'est typiquement par rapport à mon mode de vie et à ce que je peux dépenser ou pas donc là actuellement j'ai pas du tout d'argent à mettre dans le trading pour ça que j'ai un compte de 1000 euros mais ma logique est la suivante je crois que l'euro doll corrige bien accélère bien donc ça pourrait être la même chose que les dollar Yen en tout cas ça décale vraiment là c'est intéressant de suivre l'euro doll je vais pas le faire parce que je suis déjà investi sur le dollar Yen mais ça pourrait être intéressant là de vendre l'euro dollar après il faut être à la bonne stratégie en conséquence etc mais c'est ce que je ferai en tout cas donc en fait moi si je veux me mettre à à vraiment investir dans ma stratégie je vais le faire quand même avec au moins 10 000 euros et en prenant un risque plus élevé que ce qui est actuellement c'est à dire que actuellement si vous regardez sur le suivi de mes résultats j'ai un gain donc de 11% je crois qu'on approche les 12% et encore si je comptabilise le compte démo que j'avais avant chez ActiveTrade quand j'ai commencé cette stratégie en démo on doit être à quasiment 20% maintenant donc ça commence à être vraiment intéressant surtout que le drawdown maximal si on cumule ses deux comptes est de 3,5% donc c'est à dire que si je prends un risque par exemple 5 fois plus élevé on fait 3 fois 5, 15 donc je vais être dans l'ordre de 17% de risque maximum pour un profit de 50% donc ça peut vite devenir très intéressant si je fais par exemple avec un levier 10 ça peut faire 30% de drawdown maximale donc là ça devient vraiment conséquent et là c'est risqué avec par contre un pourcentage de profit de l'ordre de 150% voire 170% donc voilà il y a un vrai potentiel pour cette stratégie donc je pense au cours des prochains mois ce sera plus simple pour moi de mettre de l'argent de côté puisque j'aurai emménagé etc donc soit j'arrive à mettre 10 000 euros de côté et d'ici quelques mois je trade avec un peu plus de risque et avec plus de capital et donc là ça prend un revenu conséquent chaque mois chaque fin de mois soit et bien je trouve quelqu'un qui a de l'argent ou je sais pas d'une manière ou d'une autre une institution etc qui pense que j'ai des compétences intéressantes et qui souhaite me faire gérer son argent moi par exemple je prends en tant que gérant 20 à 25% des bénéfices réalisés la personne qui fait gérer son compte prend le reste et ben là après ça peut être très intéressant parce qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent des institutions qui ont beaucoup d'argent donc ça c'est pour être une des solutions donc voilà soit de la patience et mettre de l'argent de côté ou soit traiter de l'argent pour quelqu'un d'autre donc voilà mes points de vue et mes objectifs par rapport à ça bon alors ça on avait vu je me dirais bien après c'est clair c'est clair que ça m'intéresse que je serais vraiment ça m'intéresse vraiment de traiter avec plus d'argent parce que la traiter avec 1000 euros c'est vrai que je travaille tous les jours etc bon heureusement que c'est un intérêt double puisque derrière ça fait vivre le site et le site par contre me rapporte de l'argent tous les mois donc ça c'est indirectement intéressant mais uniquement travailler tous les jours pour gagner finalement 117 euros en 3-4 mois c'est vraiment inintéressant et c'est dommage parce que c'est une stratégie je pense qu'il y a beaucoup de potentiel maintenant c'est à moi de tout mettre en oeuvre pour dégager du capital de toute façon c'est toujours ça dans le trading ou dans la finance en général tu as les compétences et le capital qui sont nécessaires pour vivre du trading et pour dégager des revenus conséquents souvent pas souvent en fait mais si on a que l'un ou que l'autre c'est très compliqué à la limite il faut bien avoir que les connaissances et pas le capital parce que quand on a le capital et pas les connaissances en général on perd tout et ça peut vraiment changer une vie et miner certaines personnes donc c'est pour ça que moi en tout cas je ne regrette pas du tout au niveau de mon parcours d'avoir perdu là les 4-5 premières années parce que moi j'ai perdu quand je n'avais pas beaucoup d'argent donc à chaque fois je tentais des choses j'ai appris beaucoup et certes je perdais mais derrière j'ai acquis beaucoup de connaissances et derrière si dans ma vie j'arrive à générer du capital ce qui est le cas en général pour à peu près enfin pour on va dire les classes moyennes françaises etc c'est à dire le modèle c'est on commence dans la vie active et au fur et à mesure on en range du patrimoine et après on le gère au moins quand j'aurai plus d'argent je saurais ce que je fais et les erreurs etc je les aurais déjà faites avec peu d'argent et malgré le fait que j'ai fait enfin voilà en tout cas j'ai pas du tout de regret par rapport à tout ça et donc on a un des prochains défis c'est vraiment justement ça de trouver du capital donc soit directement en générant par moi-même ou soit indirectement en gérant l'argent de tiers voilà c'est ça mes objectifs et mon raisonnement actuellement et continuer à avoir de bons résultats ça c'est quand même le principal ce qui n'est pas garanti les résultats passés ne présage pas des résultats futurs ça m'avait vu ok alors ce sera pour plus tard disait bébé tu as raison d'investir dans du concret ouais c'est vrai que je suis vraiment content d'avoir un appartement ça au moins c'est vraiment du concret donc avec un gros capital disait bébé ah bah oui effectivement si je pouvais gérer l'argent de tiers et qu'il y avait un gars qui me laisserait gérer ne serait-ce que 1 million je serais super content parce que si j'arrive à gérer 1 million si tu fais 3% par mois de 1 million c'est 30 000 euros si je prends 25% de 30 000 euros ça fait 7-8 000 euros par mois donc oui je serais ou 6-7 000 euros par mois donc je serais super content il faut faire traiter avec mon argent au moins pas de pression on disait bébé oui bah ça aussi c'est par contre c'est clair que je ferais pas n'importe comment mais si t'as un gars qui comprend bien les risques qui comprend mon raisonnement que je m'entends relativement bien même si après quand il y a des histoires de gestion d'argent etc de toute façon il n'y a pas de c'est toujours du business donc il faut toujours se couvrir faire des contrats clairs etc après c'est pour subir des pressions et dès que je rate un truc le gars m'appelle etc non ça m'intéresse moi donc voilà de toute façon c'est pas qu'une question d'argent c'est aussi une question de relations humaines bien sûr tu fais bien de souligner ça cet aspect qui est important ça on avait vu les français ont un accent horrible ils savent pas parler des newbies parce que j'avais parlé des suisses tout à l'heure cela dit Fabien a pas d'accent ouais donc comme je suis allé taquiner en fait parce que j'avais parlé de l'accent des suisses newbies remontsé là dessus mais non je suis pas vexé disait newbies donc maintenant on sait que t'es suisse newbies qui disait USD4 décolle break des 1.0725 sur le dollar face au dollar canadien 130 points potentiels à la hausse si c'est pas un trap si c'est pas un piège donc pour toi c'est aussi que le mouvement de hausse pourrait se poursuivre sur le dollar face au dollar canadien effectivement newbies qui confirme que le dollar face au dollar canadien monte en ligne droite je pourrais m'y intéresser c'est pas dans mes habitudes mais moi j'avoue que je suis maintenant de plus en plus dans les habitudes j'aime pas trop en changer mais bon mais là ça se passe plutôt pas mal là on est positif sur l'achat de dollars indiennes on va voir si ça se poursuit sur l'euro dollar on commence à avoir un peu de mal là je vais voir si je vois qu'on rend le tito je vais le vendre en mettant un stop au dessus des précédents plus haut avec un ordre inverse donc pour l'instant on a une belle pression donc je laisse courir ok ça on avait vu ça y est trade du siècle d'ADFX a sauté 88.90 euro dollar chute en flèche il disait newbie j'ai bien fait de laisser un ordre conditionnel à 1.020 il disait ce site et oui ils avaient leur stop à 88.71 donc c'est fini pour eux magnifique le SD4 Sunjo qui disait je sors de dollar yen 50% de Fibo plus mine mobile 20 plus mine mobile 150 je passe à la vente ok pourtant l'approche femme mais je pense que c'est mieux de gérer pour soi-même si tu travailles bien en augmentant en augmentant le capital c'est mieux oui et non oui c'est mieux peut-être que c'est plus sain et plus facile à gérer psychologiquement etc par contre tu veux faire de l'argent vite il faut du capital quoi qu'il arrive et si tu veux le faire dans le business c'est compliqué ça prend du temps etc alors que c'est un quelqu'un qui te laisse gérer beaucoup d'argent ça te met de la pression c'est certain t'es pas obligé de le faire longtemps mais si tu le fais un an ou quelques mois vraiment bien tu peux générer beaucoup de capital très vite donc ça c'est c'est une question de logique et aussi de mode de vie il n'y a pas que enfin voilà quoi qu'il arrive il n'y a pas qu'une réponse aucune solution à ça mais oui c'est toujours intéressant de générer beaucoup d'argent vite même si c'est parfois plus dur que d'acquérir du rendement récurrent mais plus faible sur le long terme la notion de temps est bien sûr importante par rapport à tout ça ceci qui disait 1.0850 en objectif pour moi sur le cadre si c'est pas un trappe ouais on l'a vu tu finiras par avoir un capital intéressant disait BB de toute façon je suis stop 0 il te faut 50 000 euros pour que la stratégie commence à être rentable disait BB 5000 euros de gains surtout pour moi c'est correct sans grand risque prise sur le marché c'est bien ouais mais je t'avoue que c'est pas du tout pour ça moi que je suis rentré sur les marchés financiers et que je m'intéresse à ça moi c'est plus pour tenter des gros coups et ça me dérange pas de prendre des risques pas du monde que tu les acceptes donc quitte à élaborer des trucs à réfléchir c'est à dire à me dire voilà je prends tant de risques je peux effectivement perdre tout ça mais putain si ça marche je prends directement je sais pas combien je préfère faire ça là cette base si je prends si peu de risques par rapport à ce capital c'est plus pour parce que je peux pas me permettre de les perdre dans ce moment les 1000 alors maintenant c'est moins vrai mais au moment où je les ai mis je pouvais pas du tout me permettre de les perdre parce que j'étais en train d'acheter l'appartement etc et puis pour voir un peu sur mon terme comment ça marche après à partir de ces statistiques je peux adapter la taille de logique c'est aussi ça qui est bien sur les marchés c'est que après j'ai une stratégie qui marche je peux choisir d'augmenter les risques il faut être prêt en accepter les conséquences mais voilà donc moi ça me dérange pas de faire de l'argent de mettre de côté pour le trading et de prendre des risques avec ça mais même si c'est dur de les perdre même si c'est 10 000 etc ce qui est quelque chose de conséquent pour moi mais si c'est pour d'ailleurs les multipliés par 4 ou 3 3 ou 4 par exemple potentiellement ça je sais que c'est juste que je suis prêt à faire les sacrifier et si ça se passe bien tant mieux bien réfléchir au truc bien sûr savoir ce que je fais si ça se passe mal il va toujours accepter puisqu'on peut jamais être sûr de soi sur les marchés financiers prise de bénéfices sur le dollarienne vente voilà pas de stop loss pour le moment mais si je vois qu'on accélère trop vite je pourrais couper et passer acheteur voir ce qu'il en est voilà ça on avait vu bien augmenter le capital ça on a vu enfin si tu avais ce capital c'est un peu tard pour rentrer long sur l'USD CAD disait bébé alors je vois quelqu'un a supprimé son message je sais pas pourquoi quoi que ce qu'il disait tu t'es inscrit au concours Zone Bourse cette année Fabien bah non il faut un compte chez FXM moi je traite pas chez FXM et vu les spreads qui sont pratiqués chez FXM je pourrais pas appliquer ma stratégie donc pour l'instant non après il faudrait que je négocie les spreads ou que je vois parce qu'ils ont les spreads aussi avantageux sur certains types de comptes il faudrait que je vois avec eux oui je suis d'accord mais il faut mixer les stratégies faire des comptes paires pour un tradé et tenter des coups dingues sur un compte à risque c'est bébé et bye bye au forex et CFD des sociiques pour aller sur les futures a priori moi en tout cas je suis très bien sur le forex je sais pas a priori c'est intéressant les futures sur le forex mais j'ai entendu dire aussi que sur les contrats mini il manquait de liquidités donc j'ai pas d'avis parce que je connais pas bien les futures je sais que beaucoup de grands traders sont sur les futures des traders performants j'ai même invité les salles de marché etc ils sont sur les futures c'est pas pour rien moi je suis bien aussi sur le forex j'arrive à générer du bénéfice donc mais après s'il y a mieux tant mieux j'irai depuis que tu trades à 90% l'euro dollar ça t'aide pas de très bien connaître un produit de mon décrit en tout cas je sais je suis à l'aise je sais ses habitudes etc donc oui c'est bien bien connaître son produit tu passerais au futur saucic pourquoi t'as vendu disait frs1 parce que le mouvement de hausse ralentit que ce soit sur le dollarienne à droite ou alors attend l'euro dollar à gauche voilà donc à partir de ce moment là je considère que je peux vendre avec une faible taille de lot donc là en l'occurrence un micro lot si jamais on a la correction tant mieux j'attends qu'elle s'essouffle et je prends le bénéfice qui semble être en train de se décider et là en l'occurrence tu vois vu qu'on a un point haut qui a été marqué si jamais ça se passe mal je vais mon stop au dessus du précédent plus haut et j'inverse la position donc ça me permet d'avoir un stop très serré tout en ayant un potentiel de gain sympathique voilà 104% 13,5 donc je vais mettre à 104,73,8 le stop loss 16h14 voilà donc mon stop est en place et si jamais ça se passe mal j'inverse mon trade en prenant 2 micro lot à l'achat donc je pondère davantage les prises de position dans le sens de la tendance que contre cette dernière voilà ok donc là on est en place merde pétrole qui a bien dégringolé tiens voilà donc soit on corrige bien une fois que c'est sous que je prends en bénef soit ça se passe mal je suis stoppé donc là je suis rentré à 104,70 donc je perds un peu plus de 3 points 3,3 points ce qui est vraiment faible et j'inverse ma position en suivant la pulsion en cours qui casse les pressions plus haut donc je pense que c'est vraiment une logique intéressante par rapport à ce qui se passe ok merci pas de souci ceci qui disait oui bébé c'est vraiment les marchés qui m'intéressera à moyen terme bon bah j'ai fait une grosse vente euro doll ouais qu'est-ce qui t'a motivé newbie j'attends d'être vraiment gagnant sur le forex SFD pour y passer pas à pas du bébé pause café à toute qui a plus tard bébé bon je continue à chercher de l'information on va voir ce qui se dit à droite à gauche très bien pour voir ce qui se passe avance de l' Gymn bases et de l'environnement ça corrige vraiment bien tant mieux j'ai simplifié le graphique j'aime pas trop avoir des graphiques compliqués non bah là on a un peu d'impulsion au niveau de la phase de correction je vais pas être trop bon parce que c'est contre l'impulsion initiale je vois qu'on est proche de l'ancien plus haut qui pourrait jouer au fil de zone de support après avoir été cassé en tant que zone de résistance donc si j'ai un bon point de sortie qui se présente je le prendrai tu vois là les les vendeurs montrent qu'ils ont du mal pour le moment à continuer à prendre en main ce marché on va l'écouter un peu de gérer niveau peut-être BFM Business on écoute ce qu'il se disait c'est eux qui se disent on ne prouve pas c'est juste le début d'une nouvelle année mais c'est la continuité pour Intégral Bourse et pour les invités dont vous faites partie alors on parle santé d'habitude avec vous on reprendra le rythme de vos conseils santé un peu plus tard mais on voulait vous livrer à l'exercice de toutes les maisons de gestion votre scénario 2014 on commence à bien comprendre le consensus l'Europe, les périphériques les Etats-Unis toujours un peu attention aux émergents voilà grosso modo je décris rapidement le consensus actuel est-ce que vous l'achetez pleinement ? est-ce qu'il y a des petits points qui vous font tilter ? qu'est-ce qui peut faire votre différence vous par rapport à ce consensus assez partagé ? alors c'est vrai que j'achète un peu le consensus il faut dire que même monsieur Roubini qui était celui qui avait annoncé la future crise devient boule ce qui est surprenant l'oracle le fameux oracle donc effectivement il y a quand même tout un tas d'éléments et de catalyseurs qui nous laissent l'envie d'être mesurés de manière raisonnable alors c'est quoi ? c'est l'année où le consensus pourrait avoir raison ? c'est ça l'exception qui confirmerait la règle que le consensus a souvent tort ? je sais pas mais en tout cas il faut vraiment regarder les faits et faire une cartographie du marché un, les valorisations donc depuis 2011 septembre 2011 ont remonté de toutes les sociétés partout dans le monde enfin je veux dire pour les pays développés US et Europe on est revenu sur des niveaux de valorisation dites moyennes normatives donc ce qu'on appelle neutres sur nos marchés donc ce qui est intéressant c'est de voir que on va peut-être pas aller acheter des indices parce que c'est pas sûr que les indices subissent de très fortes hausses mais par contre aller faire un stock picking n'est pas totalement inenvisageable on ne rattrape à généraliser et terminer on passe dans un nouveau régime de marché où il y aura peut-être plus de discrimination entre les secteurs et puis même au sein des secteurs exactement on n'est ni dans une bulle ni effectivement dans un marché plein d'opportunités qui méritent d'acheter les indices alors deuxième élément à regarder c'est que la croissance économique américaine se confirme le retour à la croissance et c'est vrai qu'il semblerait que si elle se maintient pour cette année ça devrait faire monter le dollar et donc pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que c'est intéressant pour nous les Européens que l'euro enfin se mette un petit peu à baisser et que nos entreprises exportatrices puissent enfin faire plus de bénéfices et plus d'exportations et ça ça me permet de vous dire que je pense vraiment que c'est intéressant d'investir sur l'Europe pour cette année qu'il y a des opportunités et dans cette grande Europe qu'est-ce qui est le plus intéressant alors au niveau macro peut-être pas la France mais au niveau plus microéconomique il y a quand même des belles sociétés en France des petites et moyennes sociétés donc plutôt en dehors des indices larges des larges cap complètement c'est-à-dire que mon sentiment c'est qu'il va y avoir un rattrapage aussi très important des petites et moyennes capitalisations on voit que les introductions en bourse dont vous parlez régulièrement sont reparties de manière majeure ce sont de vraies opportunités pour les investisseurs on peut citer par exemple Fijiak Fijiak Aéro le patron sera avec nous dans un quart d'heure maintenant alors magnifique société industrielle c'est un sous-traitant pour l'industrie aéronautique que moi j'achète fortement d'abord un l'industrie aéronautique est quand même en train est musclée en termes de développement deux la société a eu un contrat assez important avec Airbus et cherche à obtenir un nouveau contrat sur l'A320 Néo c'est l'A320 repackagé qui permettra justement de dépenser moins d'énergie donc c'est une société qui gagne des parts de marché et qui a une croissance assez significative donc moi je suis acheteuse 300 millions d'euros de capitalisation c'est une belle PME française et c'est ce qu'on aime parfait et de la pure industrie aéronautique en termes d'IPO ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas vu ça il y a eu beaucoup de biotech de la santé et puis quelques autres numéricables Target aussi qui étaient dans l'industrie mais là c'est vraiment du bon deuxième société industrielle qui s'est introduit en bourse et que j'achète aujourd'hui MND Montagne, Neige et Développement une société vraiment au parcours incroyable elle double quasiment son chiffre d'affaires tous les ans ce qui est quand même assez important alors elle reste petite 63 millions d'euros de capitalisation boursière elle s'est introduite très récemment un petit peu montée depuis mais il y a encore du potentiel MND donc Montagne, Neige et Développement leur métier c'est de faire de la sécurité pour les pistes de ski et pour les parcs de loisirs et aussi les remontes-pentes grosso modo c'est tous les filets qu'on voit au bord des pistes ils s'occupent aussi de toutes les grandes compétitions sportives ils sont présents à Sochi c'est eux qui font les aires d'arrivée en bas des slaloms et puis tous les filets de sécurité qui respectent on imagine pas mal de mâles ils ont un grand projet que je trouve absolument passionnant qui est d'utiliser leur savoir-faire sur les remontes-pentes pour faire du déplacement urbain en fait enfin urbain avec des câbles c'est à dire qu'on ferait des téléphériques dans les villes voilà exactement des téléphériques ça existe beaucoup en Amérique latine et pourquoi pas en Europe ils ont déjà un partenariat avec Grenoble et la question c'est justement comment ils vont le développer franchement j'ai rencontré le management et je dois vous dire que j'ai été très très séluite par le top management c'est des gens qui délivrent et voilà donc je reste très optimiste on continue sur la France les caisses régionales des crédits agricoles que vous connaissez peut-être alors le code pour ceux qui regardent c'est CRCAM ce sont des sociétés qui sont c'est pas Crédit Agricole CASA qu'on connait au CAC 40 qui est la holding de tête c'est les caisses régionales voilà vous avez le Midi de Toulouse vous avez la Normandie par exemple l'Ile-de-France évidemment et en fait ce sont donc des caisses vraiment commerciales c'est vraiment la banque que vous avez en bas de chez vous qui justement n'ont pas le risque marché comme peut avoir la tête qui est le Crédit Agricole ou comme la Société Générale deux servent un dividende très important et on sait que cette année ça va quand même faire partie de ce que vont rechercher les investisseurs et puis trois ne sont pas très valorisés puisque n'ont pas encore fait l'objet d'énormément d'achats alors il n'y a pas beaucoup de liquidités c'est un petit peu comme MNV aussi FIGERA qui en a un peu plus mais bon il faut y aller doucement en tout cas pour les petits investisseurs il n'y a pas de problème majeur pour entrer sur ce genre ce genre de société bon puis on voit juste je vous laisse poursuivre après mais toutes ces small et mid il y a en plus l'effet engouement autour du PEA PME qui redonne en plus qui refocalise un petit peu la lumière sur ces valeurs-là qui surperforme enfin quand le marché monte en tout cas qui surperforme bon c'est vrai aussi dans la baisse mais il y a toujours une surperformance de ces small et mid caps exactement c'est-à-dire que quand un marché monte il vaut mieux avoir des petites et moyennes valeurs que les grandes valeurs des indices parce que clairement ce sont des sociétés qui sont quand même souvent en plus forte croissance avec des histoires d'hommes de management qui font la différence et qui séduisent forcément les marchés donc oui le PEA PME beaucoup de mes confrères lancent des fonds ou transforment des fonds pour apporter une réponse ça attire l'investissement sur ces entreprises-là écoutez pour une fois c'est pas désagréable aussi de voir que ça peut apporter du financement à nos entreprises qui en ont bien besoin et qui d'un point de vue bancaire ont plus de mal à en trouver encore une idée ou pas Alice parce que là c'est super vous nous en apportez plein là je vous en apporte plein Jacques, MND les caisses régionales les caisses régionales écoutez forcément je vais être obligée de parler à la santé je me disais il n'y a pas de santé comme vous le savez la santé c'est une bonne diversification c'est à dire que ça permet d'investir dans un secteur qui a de la croissance structurelle vieillissement de la population notamment et qui surtout est peu endetté parce qu'il y a de la croissance structurelle et beaucoup de cash flow et force d'innovation force d'acquisition donc c'est un secteur passionnant et vous savez à quel point il me passionne j'ai entendu Virginie Robert tout à l'heure parler justement d'un sujet qui est passionnant dans la santé et qu'on cherche à détecter il y a très peu de sociétés cotées sur ce segment mais on peut quand même en parler un petit peu c'est justement toutes les solutions de prévention et de suivi des malades ou même des gens bien portants à la fois le textile vous savez il y a les objets connectés les textiles intelligents les piluliers intelligents alors c'est vrai que ça se développe beaucoup aux Etats-Unis en Europe on sait qu'une société que vous connaissez probablement qui s'appelle Pharmagest qui est une coopérative de pharmacie qui fournit des logiciels de bonne gestion pour les pharmaciens est en train de se développer là-dessus sur la domotique et donc sur toutes les solutions installées alors là pour le coup c'est plutôt pour les personnes âgées toutes les solutions installées chez les personnes âgées qui vont permettre justement d'alerter les proches si éventuellement il y avait un souci majeur soit une mauvaise prise de médicaments soit plus d'activités enfin voilà donc moi je suis très acheteuse sur Pharmagest et vraiment je trouve que c'est une bonne idée d'aller vers ce segment bon ben voilà super quatre belles histoires quatre belles idées d'investissement pour 2014 merci beaucoup Alice Labou présidente de Trecento Asset Management on va bientôt rentrer dans la dernière entre cotations en Europe on sera évidemment de retour aux Etats-Unis dans quelques minutes avec Sabrina Kouagledi et puis on en parlait ça fait partie de vos idées d'investissement pour 2014 Fijac Aéro qui est arrivé sur le marché via un placement privé ça n'a pas été une offre publique c'était pas ouvert au public c'est pour ça que on en a peut-être un petit peu moins parlé puis surtout ça intervenait le 23 décembre donc ils se sont ils se sont pressés là pour faire partie des derniers arrivés de 2013 donc le 23 décembre autant vous dire que c'est pas ce qui a fait forcément la une de l'actualité mais on est ravi de recevoir le patron le fondateur également c'est une boîte familiale dans la région du Lot le département du Lot et le patron sera avec nous d'ici un quart d'heure pour parler de sa stratégie et puis qu'on connaisse un petit peu mieux ce sous-traitant aéronautique qui travaille avec les plus grands Airbus notamment c'est 40% de son chiffre d'affaires je crois et il y a encore pas mal de développement et de croissance à venir puisque le groupe a l'ambition de construire trois nouvelles usines aux Etats-Unis au Mexique et une autre en France BFM Business numéro 1 sur l'économie tous les week-ends sur BFM Business l'entreprise BFM avec les échos ok donc ça c'était le point réalisé par BFM Business bon ça corrige un peu mais c'est pas grandiose sur le dollar etienne de toute façon j'ai ma stratégie en place avec un risque faible donc il n'y a pas de soucis alors sur le chat écrit vous avez vu alors qu'est-ce qu'il y avait en fait pour être exact je l'ai fait à 1.640 TP à 1.590 des newbies t'ai demandé à combien d'euros dollars qui a fait une bonne formation dans les Sunjo non je n'ai pas de suite une formation payante en tout cas pour ma part après j'ai connu pas mal de formateurs par rapport à mes vidéos etc ceux qui me paraissaient les plus sérieux c'était Philippe Lhermy qui est actuellement trader à la Banque de France donc c'est pas pour rien Jean-Luc Hussac voilà je pense qu'eux ils donnent des des informations et des méthodes de trading intéressantes et poussées avec une grosse expérience des marchés après je pense Stéphane Soluteil ça doit être vraiment sérieux parce qu'il a une grosse expérience après voilà ce qu'on a vu j'ai racheté un point 36 tenté un rebond d'une quinzaine de points des SOSIC vous avez déjà tradé autre chose que sur Forex moi aussi également le responsable de Money Makerage Martin Prescott j'ai eu des bons échos par rapport à ce qu'il enseignait etc donc effectivement a priori ça semble être une bonne formation qui est proposée par Martin Prescott donc ça a été sorti ce cycle de ton achat sur l'eurodoll ok vous avez déjà tradé autre chose que sur le Forex vous demandez FRSA là je vais taper FR pour que ce soit plus court oui enfin moi j'ai tradé Forex CFD action au comptant enfin action SRD voilà essentiellement je ne crois pas avoir tradé autre chose Chris qui disait Newby t'as touché à ton tech profit bravo en réel seulement Forex et SOSIC tu as été réel Newby Markovic qui disait tu ne penses pas que ceux qui te suivent ne seraient pas prêts à te financer la quantité ne te ferait pas un portefeuille important à gérer c'est pas un projet qu'il faudrait prendre à la légère si tel devait être le cas enfin après il y a plein de possibilités plein de solutions il faut que je réfléchisse moi-même à tout ça mais ça ça voudrait dire quoi dans ton idée une sorte de PAM c'est ça Markovic ça je ne sais pas trop parce que quand t'as trop de monde chacun veut chacun veut donner son avis ou à mon avis veut qu'on lui rende des comptes par rapport à son argent donc je préfère avoir moi un ou quelques gros portefeuilles à gérer au moment je connais les personnes personnellement quitte à les voir régulièrement par exemple une fois par mois ou une fois par trimestre manger avec eux etc qu'ils comprennent bien tout ce que je fais qu'on s'entende bien sur le plan humain que d'avoir plein de gens parce que quand tu gères l'argent de gens ça amène quand même vite des tensions entre guillemets en tout cas des attentes et au moins des attentes pas forcément de résultats mais qu'on leur explique ce qu'on en fait etc ce qui est tout à fait légitime donc c'est une grosse responsabilité donc pourquoi pas ça pourrait se mettre en place encore faudrait-il bien le faire c'est à dire faire les démarches administratives et légales pour pouvoir le faire etc ce qui n'est pas évident donc voilà mais pourquoi pas ça peut être une idée c'est pas la pire mais c'est pas non plus ce que je privilégie en tout cas Markovic ceci qui disait mais après oui par exemple ce qui peut être fait c'est de lier mon compte à un service de trading miroir donc de fournisseur de signaux et après les mecs prennent la responsabilité ou pas de me suivre mais j'ai pas de compte à leur rendre du tout ça pourquoi pas on verra ceci qui dit tu tiens une courbe aussi une erre sur 2-3 ans Fab tu te fais embaucher facile en gestion de fonds j'ai entendu ce qui est le plus regardé c'est un dragone inférieur à 3 bah moi il est un peu supérieur à 3 donc c'est moyen mais on verra ok merci pas de problème à faire Sanjo qui disait merci et le prix de la formation du Prescott tu sais de Prescott je crois que c'est 5000 euros ou 3000 euros je sais plus c'est sur plusieurs mois tu peux demander à ceux qui ont suivi ces formations plus d'informations sinon tu peux aller sur le site monimakerage.ca je vais te laisser le lien je l'avais interviewé récemment tu peux chercher Martin Prescott j'ai interviewé 2h que j'ai réalisé avec lui ok je t'ai mis le lien vers le site de monimakerage.ca tu dois voir toutes les informations nécessaires donc au moment tu peux en parler sur le forum si jamais il n'y a pas de gens qui peuvent te renseigner ici sur le chat d'autres personnes viendront à mon avis répondre à tes questions c'est dans ce sens là que je le voyais donc c'est à dire dans le sens du PAM c'est ça Markovic ok merci disait Sunjo pas de soucis bon ça corrige un peu du côté du dollar-yen c'est pas non plus de la folie on revient dans une zone qu'on a testé précédemment je vous le va le voir un peu plus de la folie qui fait un peu plus de la folie Alors justement, par rapport à l'or, il y avait le point de vue en fin d'année de Jean-François Faure, responsable du site OCOF.com. On ne pouvait pas mieux introduire ce dont on va vous parler maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs de toute façon. Et c'est les idées incroyables qui sont mises au service d'investissement auxquelles on ne pensait pas. Jean-François Faure, bonjour. Bonjour Stéphane. On s'est déjà régulièrement parlé. Vous êtes le patron d'OCOFRE.com. Et puis Thierry Godet, il est au téléphone avec nous parce qu'il est installé dans la région lyonnaise. Thierry Godet, bonjour Thierry. Oui, bonjour Stéphane, bonjour Jean-François. Vous êtes le patron de Cavissima. Oui, alors vous vous connaissez d'ailleurs tous les deux. Alors ça tombe bien parce que j'avais l'idée, moi, à mon avis, d'une fusion OCOFRE-Cavissima. Parce que je pense qu'il manque à Jean-François Faure toute la dimension grand cru. Et vous Thierry, il vous manque peut-être l'idée de transformer le vin en une véritable monnaie. Jean-François, juste un mot. Moi, c'est votre idée de Véracarte, on l'a déjà raconté, qui continue à me fasciner. Et que vous êtes donc en train d'étendre au diamant aujourd'hui. Il faut bien prendre la mesure de ce que vous proposez aux gens. Globalement, vous leur dites, baladez-vous avec une cassette moyenâgeuse. La cassette d'Arpagon, vous l'ouvrez. A l'intérieur, vous avez de l'or, des bijoux, des diamants. Et moi, je vous mets ça sur une carte bleue. Une carte Mastercard d'ailleurs. Exactement, c'est une Mastercard. Vous êtes d'accord avec Mastercard ? Tout à fait. Et vous pouvez acheter votre pain avec cet or, des bijoux et des diamants. Et on paye avec. Voilà. On paye avec. C'est ça. Vous nous racontez vite fait le système, encore une fois, sur cette Véracarte. Écoutez, la Véracarte, c'est un système extrêmement simple. C'est vraiment une Mastercard reconnue partout en France. Les gens décident de créditer une somme en euros ou en dollars. Et c'est immédiatement transformé aujourd'hui en or. Donc la contrepartie en grammes d'or. Ce nom est trébuchant. Totalement. Pas d'or papier. Non, pas du tout. C'est 100% tangible. Ça, c'est vraiment les règles de base sur Ocoffre.com. Vous avez une convertibilité totale. Imaginons, en bank run, même sur Ocoffre, on sort tout l'or des coffres. Vous avez une contrepartie absolue. Il n'y a pas de ratio tier one bancaire, etc. C'est du 1 pour 1. Exactement, du 1 pour 1. Et donc, d'ici quelques mois, on va rajouter l'argent métal et le diamant. Donc, vous pourrez à ce moment-là... Ok. Prise de bénéfice sur le dollarienne en dehors du marché pour le moment. Maintenant, je suis attentif et prêt à rentrer de nouveau si besoin est. On continue à générer du profit. Donc, on atteint les 0,15% de profit sur la journée. C'est plutôt pas mal. J'attends un signal clair ou une opportunité pour re-rentrer. On écoute la suite du responsable de Ocoffre.com. Arbitré sur la valorisation de votre carte. Le problème, c'est que l'argent que j'ai sur ma carte bleue, donc sur mon compte Veracarte, il fluctue et il évolue. Totalement. En fonction des cours de l'or, en fonction des cours de l'ensemble des minerais que vous mettez à l'intérieur. Exactement. En fonction, aujourd'hui, de la parité par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc, il faut savoir arbitrer pour l'utiliser au bon moment. C'est-à-dire, épargner dessus au moment, par exemple, opportun comme aujourd'hui, quand l'or a tendance à se replier. Donc, c'est le moment de rentrer dessus. Et lorsque vous avez dégagé minimum 3% de plus-volu, peut-être commencer à l'utiliser pour vos achats quotidiens. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Moi, j'utilise quasiment en permanence dès que je suis un petit peu gagnant. Vous payez en pièces d'or. Personne ne sait que vous payez en pièces d'or, évidemment. Pour le commerçant, c'est totalement... C'est mon petit plaisir. J'avoue que ça devrait être génial. Et peut-être qu'un jour, je demanderai à Thierry Godet peut-être d'intégrer dessus du vin. J'y pensais. Mais c'est pour ça que vous êtes là ensemble. Oui, moi, je connais très bien. On reparlera avec Thierry dans un instant. Mais je peux vous demander combien il y a de porteurs de 24 cartes ? Aujourd'hui, nous avons 3000 utilisateurs. Ça a représenté 6 millions d'euros de dépôts sur l'année 2012. Pour un produit sur lequel, je dirais, on n'a même pas encore vraiment commencé la publicité. Oui, on est les seuls à en parler. C'est assez complexe à comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? En quoi ça les intéresse d'avoir une carte bleue comme ça, ultra volatilique ? Parce que vous avez raison, il y a la parité, il y a l'or, et puis il y a la parité de l'or. Il faut avoir aujourd'hui une vraie connaissance de la matière or et prochainement argent, métal et diamant pour l'utiliser. Mais ce que les gens veulent, c'est une matière qu'ils connaissent. C'est-à-dire que le sous-jacent, on est le seul intermédiaire entre le sous-jacent et eux. C'est-à-dire qu'au pire, ils peuvent venir visiter la salle des coffres. Certains de nos bons clients visitent la salle des coffres. Et aujourd'hui, vous prenez une assurance-vie en fonds, en euros. Qu'est-ce que vous avez derrière ? Parce que déjà, ce sont des euros. Quelles sont les obligations d'État qui sont adossées à votre assurance-vie ? Vous ne le savez pas. Là, j'ai de l'or. Là, vous avez de l'or. Vous pouvez le voir. Ce sont même des verra-valors. Ce sont des pièces que l'on frappe qui sont reconnues. Et Thierry Godet, bonjour. Alors, re-bonjour Thierry Godet. Et Thierry, avec vous, j'ai du vin au cœur de Cavissima. Même si l'ensemble du processus est totalement dématérialisé, et c'est en cela que votre idée est absolument géniale, le vin, il est bel et bien là dans vos caves, hein, Thierry ? Complètement. On conserve les vins pour le compte des clients en Bourgogne, à Genève et très bientôt à Paris. Et dans l'ensemble de votre projet et du projet de Cavissima, il y a les deux choses. Alors, on ne peut pas encore manger de l'or, hein, Jean-François. Mais en revanche, c'est davantage le produit d'investissement qu'offre Cavissima ou la possibilité finalement donnée à tout un chacun d'avoir dans des conditions exceptionnelles des grands crus classés qui fait la différence ? Et donc de les boire à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui porte le plus le projet aujourd'hui, Thierry, pour vous ? En fait, ce qui est amusant, et paradoxalement, c'est que ce sont les deux signaux à la fois. C'est que dans cette période d'incertitude, les gens se disent, bon, ben, je vais investir un peu dans le vin, ça risque de prendre de la valeur, et puis tant pis si ça n'en prend pas, j'aurai toujours des très belles bouteilles et je pourrai toujours me satisfaire avec ces produits-là. Et c'est ça qui est sympa, c'est que finalement, ça donne des relations très, très détendues avec les clients. J'adore cette logique, c'est magnifique. Si tout s'effondre, il nous restera de grandes bouteilles. Exactement. Salut. Alors, pour l'instant, on voit quand même les cours continuer à progresser, voilà. D'autant plus qu'on a lancé il y a deux mois maintenant la boutique de revente, et ça fonctionne plutôt pas mal. On voit deux catégories de clients. Alors, c'est ça qui est amusant, on voit très nettement deux catégories de clients. On voit des clients qui ont besoin de se défaire de leur portefeuille 20 parce qu'ils ont perdu leur travail, parce que Noël arrive, parce qu'il y a une séparation dans le couple. Et donc, bon, ils font des efforts pour larguer. Donc, c'est des bonnes affaires pour les nouveaux clients de Pieds-Vicile. Et à côté de ça, il y en a qui sont un petit peu plus forts dans leur stratégie d'achat, de revente, et qui atteignent des plus-values relativement confortables. Relativement confortables. Et vous, alors, il faut rappeler encore une fois le système, parce que même en termes d'interface, puisque on est évidemment sur le net, et on en dira un mot, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est bien sûr la puissance du net qui vous donne la possibilité d'inventer tout cela. En termes d'interface, Thierry, Cavissima, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, Jean-François nous disait tout à l'heure, pour ocoffre.com, vous pouvez venir visiter physiquement notre salle des coffres. Vous, vous avez développé une interface qui permet à tout un chacun de se promener dans sa cave. Alors, elle est virtuelle, mais elle est de moins en moins virtuelle, tellement l'interface est bien faite, Thierry. Ça a été important pour vous dès le début, ça. Tout à fait, tout à fait. C'est à la fois quelque chose qui était... Enfin, je veux dire, la cave virtuelle a été plébiscitée parce qu'il y a de l'émotion, ça procure de l'émotion, mais il y a aussi extrêmement de rationnel. On a recréé un peu, entre guillemets, le boursorama du vin, excusez, passez-moi l'expression, mais avec la possibilité de consulter les courbes, de consulter les courses de plusieurs millésimes sur le même graphe, de voir la valorisation du cours des vins qu'on a en cave, etc., de pouvoir remettre en vente. On a créé tout un univers qui permet de faire vivre sa cave. Et c'est ça qui est sympa. Une cave doit vivre avec le temps. Les goûts changent. Les objectifs changent. On change en permanence. On est dans un monde qui bouge. Et Cavissima permet justement de faire vivre cette cave, cette cave de rêve. Et vous en assurez la liquidité au sens propre comme au sens financier, Thierry. Avec Cavissima, c'est une garantie permanente de revente de l'ensemble de mon actif. Alors oui, donc une garantie dès l'instant où un client se présente. Oui, bien sûr. Ça c'est clair. Mais vous avez une grosse place de marché. Enfin dire, plus vous vous développez, plus la place de marché est importante. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que comme on a un produit finalement grand public, on a beaucoup de clients. Toujours, il y a des clients qui ouvrent des comptes. Et c'est cette puissance qui va nous permettre... Parce qu'aujourd'hui, on est en France. Mais demain, on va repousser les frontières. Donc on aura un parc de clients qui sera colossal. Et donc les échanges vont se faire entre les clients. Ça c'est clair. Jean-François Fort, c'est la puissance quand même alors, pour le coup, de l'Internet, des nouvelles technologies, qui permet aussi cette inventivité dont vous faites preuve aujourd'hui. Totalement. Ça nous permet d'aborder des clients qu'on n'aurait pas été capable, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, de toucher. Parce qu'on aurait dû avoir la matérialisation d'une boutique par exemple. Aujourd'hui, grâce à Internet, et grâce à des techniques qui nous permettent d'ultra-matérialiser le produit. C'est-à-dire que typiquement sur Ocoffre, on voit les pièces que l'on peut acheter. Ultra-matérialiser. Mais oui, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire plus, nous, du fait d'être sur Internet que quasiment dans une boutique. Et c'est peut-être ce qui a été aussi notre force. C'est-à-dire que nos confrères en boutique n'ont pas vu le tournant de l'Internet ou l'ont vu juste comme un outil pour faire du commerce électronique. Nous, on considérait qu'il fallait aller beaucoup plus loin et avoir toute une stratégie, tout un environnement, tout un écosystème en fait qui permette de quantifier, de valoriser l'épargne intelligible qu'on a pu acheter. Raison pour laquelle, par exemple, avoir créé la VeraValor, rentrer dans cette logique. La VeraValor est l'incarnation de l'or. Ah oui, la VeraValor, c'est votre pièce d'or à vous. Vous en avez une, là ? J'en ai toujours une sur moi. Vous vous baladez avec une pièce d'or. Mais alors, ce n'est pas une pièce d'or, ça, c'est le jeton en bronze qui a sa propre cotation sur eBay, d'ailleurs. Et la pièce d'or, elle fait quoi ? C'est l'équivalent d'un Napoléon, c'est quoi ? La pièce d'or, elle fait une once. Donc, c'est l'équivalent d'un iguel américain ou d'un cru grand qui sont les pièces concurrentes. Mais vous voyez, on est obligé d'arriver à cette matérialité qui est absolument indispensable. Mais parce que vous êtes aussi de formidables, vous comme Thierry Godet, de formidables vendeurs. C'est là-dessus, moi, que je voulais terminer. C'est peut-être le message permanent, en tout cas, de Good Morning Business. C'est la meilleure idée du monde. Si elle n'est pas vendue, la fameuse phrase de Carlos Ghosn, des voitures à vivre, c'est génial, mais donnez-moi des voitures à vendre, elle n'existe pas, elle n'a pas de valeur. On est d'accord ? Et la Vera Carte, c'est d'abord une idée marketing, quand même. Totalement. Il faut vendre. Thierry Godet, vous êtes d'accord avec moi aussi ? Complètement. Toute l'équipe de Kavisima est tournée derrière la satisfaction du client. Ok, vente de l'euro-dollar, à l'instant. Un micro-lot, donc c'est assez faible. Et on va voir ce que ça donne derrière. Et derrière, comment dirais-je, l'innovation en permanence pour pouvoir, effectivement, créer de la valeur et proposer de la valeur, et puis le faire savoir. Vous avez tout à fait raison. On est là pour ça. Il faut communiquer. Il faut communiquer, voilà. Et puis, il faut avoir des idées absolument originales pour vendre. Juste un mot sur le diamant. Plus compliqué, quand même, le diamant. Vous voulez intégrer, Jean-François, le diamant au cœur de l'ensemble de vos offres ? Exactement. Mais où est-ce que vous... Enfin, le diamant, c'est un monde, pour le coup, fermé, secret et diamantaire sur le port d'Anvers, en Belgique. Il a fallu que l'on y rentre. De Birs. Il a fallu que l'on y rentre. C'est-à-dire que nous, on est rentrés dans ce milieu très fermé. Et en fait, on sert d'interface entre ce monde fermé et compliqué et l'épargnant de la rue, qui, lui, ne connaît pas, justement, toutes ces règles... Il n'a pas accès au diamant brut, de toute façon. Il a accès aux bijoux, mais les bijoux, c'est très compliqué en termes de placement. Même pas. Et même le diamant bijou n'est clairement pas une épargne parce que dès que vous avez quitté la boutique, vous avez déjà perdu la TVA, donc quasiment 20%. Et si 5 minutes après, vous revenez à votre diamant pour le revendre, là, on va vouloir acheter 60% moins cher. Donc ça, ce n'est pas une épargne. Donc nous, on a dû repenser tout le système. Et c'est la raison pour laquelle on a créé, en fait, une plage de marché. Et ça, c'est toute l'expérience d'Ocoff.com. Sur Ocoff.com, c'est quand même 15 000 clients. Donc nous, il a été très, très rapide de lancer immédiatement une plateforme qui fonctionne. Et aujourd'hui, Invest Diamond fonctionne déjà avec une centaine de clients. On est en phase de bêta-test. On a des vrais diamants tangibles qu'on peut voir dans des coffres, etc. Et qui sont en zone franche, donc non adossés, sur le coup, à de la TVA et de manière totalement légale et légitime, évidemment. Jean-François Faure, Ocoffre.com, Thierry Godet, Cavissima. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. 8h35, c'est BFM Business. OK, donc ça, c'était le point réalisé par BFM Business. Donc, j'ai vendu. C'était très intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça super. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. Alors, vend, après, Ocoffre.com, vous pouvez vous y rendre. C'est facile, c'est connu. Vous pouvez, si vous avez vraiment du mal à trouver l'adresse, je vais vous la demander à moi sur le chat et je vous la mettrai. Alors, vente de Rodol, pourquoi ? C'est assez simple. Grosse dynamique, enfin grosse, en tout cas. Impulsion baissière significative à court terme ici en M5. Face de repli, essoufflement de la face de repli. Le vendeur a essayé de revenir, je vends. Si ça se passe mal, je reprendrai les positions. Je peux d'ailleurs déjà définir mon niveau de stop-loss, qui sera au-dessus des précédents plus hauts de la journée. Donc là, au moins, c'est facile. À l'intérieur de cette zone, je n'étais pas à reprendre les positions. Il est 16h48, donc ce sera moins volatile maintenant. Il nous reste 40 minutes d'émissions à passer ensemble. Donc, on s'approche de la fin de journée. Et théoriquement, à ces heures-là, la volatilité baisse et les potentiels de mouvements forts baissent également. Mais on n'est jamais à l'abri, bien sûr. Je vais mettre cette attitude sur les marchés. 1.36565, le point haut. Donc, 1.36568, mon stop-loss. Voilà. OK. Donc, mon stop est en place. Je reprends les positions entre mon point d'entrée et mon stop-loss, si besoin est. Si le mouvement est trop rusque, je coupe et j'inverse ma position. Voilà. Alors, sur le chat écrit, ça, on l'avait vu. Je viens de couper short or 1.233, TP 1.227, 10BB. Phil, salut Phil, ça va ? Dow Jones short. Alors, effectivement, je vous la parenthèse des marchés d'action qui ont bien accéléré à la hausse. Si on regarde le Dow Jones ici, on est sur des plus hauts historiques. Et si on prend le CAC 40, on a bien accéléré à la hausse. On est désormais sur une journée significativement haussière à 4.264 points sur le CAC 40. Ça, on l'avait vu. Stop 15 points pour sa vente sur le Dow Jones, disait Phil. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, Phil ? Puisqu'on est sur les plus hauts historiques, c'est assez dur de se repérer. Qu'est-ce qui te motive à prendre position à la vente sur le Dow Jones contre la tendance ? Veracart, prix en baisse, disait Phil. 40 euros pour 3 ans. Effectivement, c'est pas cher, ouais. Après, quelles sont les contraintes, Phil ? Je suppose qu'il faut laisser son argent, ou je sais pas, enfin, il y a un minimum d'argent à mettre sur le compte, ou quelque chose comme ça. Commandez votre carte internationale, valable partout dans le monde, auprès de plus de 30 millions de commerçants et distributeurs, partenaires MasterCard. OK. Faire la carte, baisse de tarif, 40 euros pour 3 ans. Phil qui laissait un autre lien qui marchait pas, puisqu'il y a un début d'arrestre qui n'allait pas. Alors, c'était quoi la fin ? Alors, non, il marchait pas. Est-ce que tu peux remettre ton deuxième lien, s'il te plaît, Phil ? Il marchait pas le... Aucune contrainte, d'accord ? Bah, c'est excellent, ouais, c'est pas mal du tout. Merci pour l'info. Est-ce que tu peux remettre le second lien, s'il te plaît, vers l'image chaque, là, j'arrive pas à l'ouvrir. Bien joué, bébé, je vends le câble, moi, à 14,64, je tente le retracement de 50% du dernier intra-swing, 1,64, ça semble censé sur le câble, disait bébé. OK. Moi, pour le sens, c'est légèrement négatif sur l'eurodoll, on va essayer de gérer ça de manière optimale. Tiens, d'ailleurs, un mot par rapport à ce que disait tout à l'heure Markovitch, qui me parlait, justement, de trouver un système de réplication des trades. Bon, alors, il y en a un qui est assez facile, c'est sur... Comment s'appelle ? MetaQuotes, il propose un système de copie trading, c'est-à-dire de fournisseur de signaux, en fait, où on peut tout de suite relier son compte de trading au service MetaQuotes et les gens peuvent vous suivre, vous pouvez soit faire payer un abonnement, soit gratuitement. Mais là où j'étais assez content, c'est sur MyFixbook. En fait, il propose également un système auto-trade, maintenant ça s'appelle chez eux, qui permet de suivre des fournisseurs de signaux. Et en fait, les suiveurs payent une commission sur chaque trade gagnant de 0,5 points supplémentaires, mais uniquement sur les trades gagnants. Mais il y a des critères assez drastiques, puisque leur but, ça a été de rendre cela qualitatif sur MyFixbook. Et en fait, j'ai vu, il me manque une seule condition pour être éligible, pour que mon compte réel soit éligible. Bon, après, ce n'est pas pour ça que je le ferais, mais c'était juste vu qu'il y a beaucoup de critères de sélection et qui mettent en avant le fait qu'ils choisissent des fournisseurs de signaux de qualité. J'étais content de voir ça. Et alors, attends, pour voir ça, il faut aller dans, voilà, auto-trade, auto-trade, help, attends, voilà, là, on peut checker si notre compte de trading est éligible pour proposer des signaux sur MyFixbook. Donc, pour devenir fournisseur de signaux, en fait. Alors, je lance le test d'éligibilité et vous voyez tout en bas que je remplis toutes les conditions, sauf une. Et en tout ça, je n'ai pas à en rougir, puisque la seule condition que je ne remplis pas, c'est une moyenne de 10 pips par trade gagnant. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Je suis à 8,99 pips, en gros à 9 pips, donc juste en dessous. Mais de toute façon, c'est mon système, donc je n'ai pas à rougir. Mais au-delà de ça, je respecte toutes les conditions suivantes. Donc, connecter un compte réel vérifié, un compte réel MetaTrail Arcade vérifié avec MyFixbook depuis au moins 3 mois d'historique. Avoir un drap d'aune de moins de 50%. Alors, je suis carrément, je suis m'étonné qu'ils mettent autant de drap d'aune possible, mais bon, voilà. Avoir un retour au moins 10% plus important que le drap d'aune. Avoir un gain moyen de pip par trade gagnant de 10, de 10 pips donc. Avoir une durée moyenne de trade d'au moins 5 minutes. Le système ne doit pas utiliser de martingale ou de stratégie de grid trading ou de trading... Grid trading, c'est-à-dire avare, donc c'est-à-dire qu'il n'accepte pas la perte et qu'il est toujours de rattraper sa perte précédente. Je le fais en partie. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dû le détecter précisément. Mais c'est vrai que je le fais en partie et je prends quand même assez rapidement la perte. Donc, en tout cas, ça n'a pas été établi comme tel, mais parfois, ça m'arrive de le faire. Le système, on s'en avait vu, la balance du compte doit être au moins de 1000$, ça c'est le cas, et avoir au moins 100 trades. Après, il vous faut un exemple de ce que ça peut vous rapporter. Bon, alors bien sûr, ils te disent que tu as 250 personnes qui te suivent. 250 personnes qui te suivent, ça ne tombe pas du ciel. Tu fais une moyenne de 100 trades par mois. 65% de tes trades sont profitables. Le trade volume total de tous les suiveurs est de 800 mini-lots. Your income is, voilà, donc au final, 26 000$. Donc, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais bon, ils disent un exemple, 250 traders, suiveurs, ça ne tombe pas du ciel. Alors là, ça baisse du côté de l'eurodoll, donc c'est plutôt pas mal. En sens, j'ai ce que là, on a un peu d'impulsion, on verra ce que ça donne ensuite. Alors sur MyFX Book, si vous voulez retrouver ceux-là, je vous laisse le lien vers la partie de MyFX Book, qui vous explique les conditions et la manière dont on peut suivre les signaux fournis par des fournisseurs de signaux sur MyFX Book, ou si vous voulez devenir fournisseur de signaux vous-même, donc vers la fac dédiée à ce sujet. Ah donc, Phil qui remettait l'image, merci. Il s'agissait ici du Dow Jones en l'unité de temps H1. On arrive dans une zone de résistance. Alors pour moi, on était sur les plus historiques, pas pour toi, ça que je ne comprends pas bien. Donc pour toi, ça peut être une zone de résistance qui amènerait les vendeurs à reprendre en mince marché. On va aller voir si on a une phase de correction qui se met en place ou pas sur Dow Jones. Pour le moment, on amorce une phase de correction, on verra ce que ça donne ensuite. Les marchés actions européens, est-ce qu'ils suivent à l'image du CAC 40 ? Le CAC 40, c'est toujours assez repérché, mais qui se calme un petit peu actuellement. Encore un peu trop pour parler de correction. Phil qui disait, oui effectivement, c'est le Dow Jones en H1. Ceux-ci qui disaient, je ne sais pas, j'ai mis un stop serré. C'est histoire d'aller chercher une vingtaine de points qui correspond au plus bas d'hier. Dernier trade aujourd'hui, je pense. Ah non, autant pour moi, moi il y a 40 points jusqu'au plus bas d'hier. Phil qui disait, les grid traders ne prennent jamais leur perte. D'où l'interdiction sur MyFX Book, je pense. Alors, ok, moi vu que je prends mes pertes régulièrement, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas été identifié comme tel. En fait, je le fais, mais dans une certaine limite. 1.3664 me semble déjà un bon objectif. Plus bas, je ne sais pas, disait Bébé. Phil qui laissait un autre lien, voilà, regardez ça. Objectif éco, bourse, trading, robot, stratégie, système. Peut-on gagner de l'argent avec le trading grid ? Le grid trading, il y a eu un gros sujet de discussion à ce sujet sur trading automatique. .fr Donc, c'était mis en ligne le 9 mars 2013. Le trading grid est un type de trading que l'on trouve assez souvent sur le Forex. C'est un trading qui va tirer parti des fluctuations de cours d'une devise en plaçant des ordres au-dessus du cours et en dessous du cours. L'attrait de ce type de trading est d'être totalement indépendant de la direction du marché, ce qui est appréciable avec ces marchés devenus incompréhensibles. Bon, ça, je ne suis pas d'accord. Mais quel est l'inconvénient et son défaut ? L'application d'un trading grid optimisé sur un sujet passionnant lequel… Non, pardon. Il y a à gagner des gains assez récurrents qui vous donnent en général une très belle equity curve, courbe de performance ou gain. N'hésitez pas aussi à me contacter car l'avis du courtier Best CFD peut être un plus dans la mise en application d'une stratégie de trading grid. Ok ? Mais les moins… Génial ce mécanisme de grid, mais quel est l'inconvénient, son défaut ? Prenons l'exemple d'un cours EURUSD à la hausse. Nous avons encaissé 6 bénéfices du haussi Tech Profit des ordres Buy Stop. Tout va bien. Le 7ème Buy Stop vient d'être passé, mais la tendance haussière commence à fléchir. Finalement, le Tech Profit du 7ème Buy Stop n'est pas atteint et le cours se retourne à la baisse. Il nous reste donc en portefeuille un ordre Buy qui accumule les pertes au fur et à mesure de la progression de la baisse. Nous sommes face à un réel problème à gérer afin de ne pas perdre tous les anciens gains. L'enjeu pour le trader va donc être sa capacité à tenir des positions perdantes dans le temps. Le mécanisme même des grids fait que d'autres positions gagnantes peuvent être engagées alors que des positions perdantes existent encore. On arrive donc vite à des situations qui nécessitent de la part du trader une résistance au stress tout en appliquant la meilleure stratégie. Mais le détail le plus con est l'appel de marge provoqué par l'accumulation des positions qui ne peut être couverte faute de capital suffisant. Il a donc bien cette 3ème qualité que le trader doit avoir, cette capacité à anticiper les fonds nécessaires dans le cadre de son money management. Voilà donc les limites et une description rapide du grid trading. Merci pour ce lien fil. Ça on avait vu, je sais pas j'ai un stop serré, c'est histoire d'aller chercher une vingtaine de points qui correspond au plus bas d'hier, dernier trade de la journée je pense des SOSIC. Ah non autant pour moi il y a 40 points jusqu'au plus bas d'hier. Les grid traders prennent jamais leur perte, ça on avait vu, le lien a été partagé. Mais si les 1.63, 60 sont cassés, on ira sur ton objectif SOSIC. Et beau gars pas fermé sur le Dow Jones, disait Phil effectivement. Merci tiens nous au courant si tu deviens un signal trader, disait Markovitch. SOSIC il disait oui, bébé j'ai une trendline aussi qui passe à 63.62 en volume profile. Grid trading égale machine à rêve. SOSIC il disait ce qui fait douter c'est qu'on soit dans le bas d'une balance. Ça se trouve je vends un support comme un âne, ah ah disait SOSIC. D'où mon stop super serré, c'est pas net en tout cas. Voilà. Bon on est revenu au dessus de notre point d'entrée sur l'euro dollar. Donc c'est mauvais, les 17h il nous reste une demi-heure de trading à passer ensemble. Alors après Markovitch tu disais que, quand tu m'as mis, merci tiens nous au courant si tu deviens un signal trader. Après toi, si ma stratégie et mes compétences t'intéressent, n'hésite pas à me contacter ou à me demander des informations. Moi comme je suis dit, ça peut être une opportunité pour moi dans les prochains mois justement de trader pour le compte d'un tiers etc. Mais quoi qu'il en soit, si c'est fait, ce sera fait de manière vraiment transparente et légale etc. Mais c'est toujours intéressant de savoir ceux qui sont intéressés. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'en parler parce que ça aussi ça peut être motivant de voir s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Mais comme je t'ai dit aussi, et comme c'est le cas de toute façon sur les marchés financiers de manière générale, parfois quelques personnes suffisent. Le qualitatif, je parle en termes de taille de compte, est très important. Donc après ça va dépendre. Mais si tu es vraiment intéressé, n'hésite pas à me l'indiquer. On verra si on peut s'entendre, s'il y a des projets qui peuvent être faits etc. De ce côté là, moi ce n'est pas prévu dans l'absolu. Donc ce ne sera pas des discussions claires et fermées. Mais ça peut ouvrir des portes à terme. Ça on avait vu. Les moyennes mobiles se confondent et le prix compresse entre ces moyennes mobiles. Entre 1.64.25 et 1.63.85 disait BB par rapport au câble. Donc on va la livre sa ligne face au dollar. On va reprendre un peu de direct du côté de BFM Business. On écoute ça. Cette situation qui reste très tendue à Amiens. La CGT va occuper l'usine pour la négocier contre une prime de départ. L'annonce a été faite après la libération des deux cadres qui ont été retenus sur le site pendant plus de 30 heures. Il faut rappeler que l'usine est fermée depuis près d'un an. Et ce, après cinq années de négociations qui ont toutes échoué dans ce dossier-là, les responsabilités sont partagées. Isabelle Golenza. C'est l'histoire d'un échec du dialogue social dans lequel syndicats et directions ont leur part de responsabilité. En 2008, lorsque Goudieur décide de réorganiser ses usines, les syndicats du site d'Amiens Nord refusent. Contrairement à ceux de l'usine voisine, celle d'Amiens Sud, qui signe des accords de compétitivité qui leur permettent d'être encore aujourd'hui en activité. Premier responsable pointé du doigt, le syndicat majoritaire à Amiens Nord, la CGT, campait sur des positions jusqu'au boutiste. C'est ce qu'expliquent les autres syndicats. Des occasions manquées, il y en a eu plusieurs, comme ce plan de départ volontaire en septembre 2012, qui aurait pu sauver la moitié des emplois et maintenir une partie de la production. Deuxième question qui se pose, celle de la rentabilité du site. Certains accusent le groupe d'avoir volontairement arrêté d'investir dans les outils de production précipitant la fermeture. Ce qui pourrait potentiellement être rentable et intéresser un repreneur, c'est l'activité pneu agricole des produits à plus forte valeur ajoutée. Mais là encore, le climat social délétère de l'usine et les dizaines de procédures judiciaires qui se sont multipliées font fuir les investisseurs. Autre fait marquant de l'actualité aujourd'hui, l'affaire Dieudonné et la tournée de l'humoriste semblent plus que compromises. Les dates s'annulent les unes après les autres. Après Bordeaux-Tour et Nantes, c'est maintenant Orléans qui va interdire son spectacle. François Hollande est intervenu en personne ce matin. Il a demandé au préfet de se montrer vigilant et inflexible dans l'application de la circulaire du ministère de l'Intérieur. Parallèlement, Dieudonné contre-attaque, il va saisir la Cour de justice de la République après les accusations tenues par Manuel Valls. Et puis malgré la faiblesse de l'inflation, le taux du livret A devrait être maintenu en l'état. Pierre Moscovici a laissé entendre ce matin que le gouvernement pourrait renoncer à l'ABC. Son taux est actuellement fixé à 1,25%. Le ministre de l'économie promit qu'il sera très attentif au pouvoir d'achat des épargnants. La faiblesse de l'inflation, c'est juste un mot là-dessus quand même. On a eu le chiffre zone euro, la première estimation pour décembre. Véronique, Véronique Christ-Flores, on rebaisse encore. On était à 0,9 en novembre, on retombe à 0,8 sachant que le plus bas c'était en octobre. 0,7, on semble vraiment la scotcher dans cette zone d'inflation à moins de 1%. Oui, tout à fait. Ce n'est pas surprenant quand on regarde les prix à la production, par exemple, qui également sont très faibles et continuent à baisser en tendance annuelle. On est en territoire négatif. Et là, je pense qu'effectivement, autant on a des signes plutôt rassurants sur le plan d'activité, autant c'est ce climat inflationniste général en son euro. Et là, pour nous rappeler que tout n'est pas réglé, loin de là. Bon, mais le cycle qui repart, on pourra rentrer dans le détail, mais le cycle qui repart, la dynamique qui accélère un petit peu au niveau mondial dans d'autres pays, est-ce que ça peut aspirer l'Europe vers l'eau ? Est-ce que ça peut aussi redonner un petit peu d'allant sur les prix et sur la hausse des prix ? Bien évidemment, et c'est là tous nos espoirs. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a également eu une appréciation de l'euro très importante. L'appréciation de l'euro, ça veut dire également qu'on paye moins cher ce qu'on importe du reste du monde. Donc, ça pressurise un petit peu les prix à la baisse. Mais ça explique aussi que les entreprises ont été ces derniers mois dans une situation assez critique où elles ont dû quand même resserrer encore leurs prix. C'est typiquement ce qu'on voit dans les prix à la production. Et donc, ça révèle un contexte difficile où les concessions de prix ont encore été là. Je ne pense pas que ce soit une problématique d'éflation liée à la faiblesse de la demande. On ne le sent pas ça dans les données économiques. Mais en revanche, il y a quelque chose qui vient des entreprises, qui est bien réel. Bon, la BCE, là, sera encore attendue au tournant au cours de ce début d'année 2014 pour d'autres raisons que la Fed, François Malhem. Et tout le monde attend, voilà, à nouveau un geste de la part de la BCE, mais plus qu'un geste, j'ai envie de dire. On a vraiment envie qu'elle passe une vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'elle injecte plus de liquidité à l'image de ce que les États-Unis, finalement, ont fait et qui semble lentement, mais sûrement, produire ses fruits. C'est possible ? Je n'en suis pas totalement convaincu. Finalement, ces chiffres de l'inflation, certes, sont très faibles. Maintenant, il me semble qu'il y a quelques mois, on disait, oh là là, oh là là, l'inflation va revenir en courant. Bon, ce n'est pas le cas. C'est plutôt un environnement favorable pour les taux. Donc, ça reste, là aussi, un environnement favorable pour les actions. Est-ce que la BCE, aujourd'hui, s'inquiète suffisamment pour prendre ces mesures ? Je n'en suis pas totalement convaincu. Après tout, on voit qu'un discours bien dimensionné au niveau de la forme est aussi payant que d'injecter des liquidités aujourd'hui. Bon, on suivra la prochaine réunion de la BCE ce jeudi, avec le discours de Mario Draghi, à partir de 14h30. Si encore un mot en lien avec l'Europe, c'est ce succès pour l'émission obligataire irlandaise, Véronique, l'Irlande, là, qui a levé. Alors, je ne sais pas depuis quand est-ce que l'Irlande n'avait pas aimé à 10 ans, mais ça fait évidemment un sacré moment, puisqu'elle vient de sortir de son plan d'aide, sans filet de sécurité européen. Elle repart sur les marchés comme une grande, 3,75 milliards qui ont été levés. Et le taux, je l'ai retrouvé, le rendement brut, c'est du 3,54%. On est encore, je ne sais pas, 40, 50 points de base en dessous de ce que payent l'Italie ou l'Espagne aujourd'hui. Oui, c'est assez impressionnant. Le parcours de l'Irlande est assez stupéfiant. Maintenant, vous avez un certain nombre d'autres partenaires qui regardent de très près ce qui s'est passé ou ce qui se déroule en Irlande en se disant, c'est moi le prochain. Et on connaît les velléités ou les espoirs. Le Portugal, par exemple ? Le Portugal, vous avez entendu que la Grèce également, enfin, ce n'est pas encore eux aussi. Mais ils ont bien envie, effectivement, de valider les efforts de ces dernières années par ce succès-là. Est-ce qu'ils y parviendront ? En tout cas, on sent bien qu'il y a derrière l'expérience irlandaise des espoirs beaucoup plus larges qu'in fine, la plupart des pays qui ont été contaminés par cette crise puissent revenir et que l'Europe se débarrasse un petit peu. On ne s'en débarrassera jamais, bien évidemment. Mais qu'il y ait une certaine normalisation de la situation. Normalisation de la situation, ils franchissent une étape, ils sortent du plan d'aide. Est-ce que, pour autant, l'Irlande a résolu son problème de dette ? Alors, c'était une crise bancaire, ça a été transféré dans le public. Chaque crise a été un peu différente dans chaque pays. Mais au final, c'est quand même toujours de la dette qui s'est retrouvée au niveau du public à un moment. Est-ce que cette crise de dette est dépassée en Irlande ? Parce qu'in fine, c'est quand même bien ça la question qui nous intéresse tous. Cette crise de la dette est dépassée nulle part. Et je pense qu'il faudra probablement des années avant qu'on puisse éventuellement affirmer cela. Simplement, la dette crée des stress. Et il n'y a rien de pire que ces périodes de stress parce qu'on sait qu'on ne maîtrise plus la situation et que ça risque de finir très mal. Donc, par contre, un retour de la croissance dans des conditions un peu plus sereines au niveau mondial, un euro peut-être un peu moins élevé. Donc, un regain de compétitivité et un peu plus d'inflation, parce que ça, il en faudra absolument, en tout cas sur le moyen terme, peut permettre de tenir et de gérer ce problème sur le long cours. Voilà. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire en période de récession et de déflation, ou de risque de déflation comme on a eu depuis 24 mois. Un mot là-dessus, François Ballet ? Oui, ça montre aussi que des pays courageux, comme l'Irlande, comme l'Espagne, qui ont eu des situations extrêmement difficiles, ont su réduire les dépenses. Et effectivement, aujourd'hui, ils en bénéficient plus de confiance et vraisemblablement à terme, plus de croissance que certains autres pays qui n'ont pas fait les efforts nécessaires. Vous voyez de qui je veux parler ? J'imagine, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si je retiens l'aspect positif, c'est un vrai exemple, puis c'est une bouffée d'espoir, on l'imagine, pour ces pays qui ont fait des sacrifices. Et qui vont arriver sur les marchés de capitaux. Et qui vont pouvoir revenir. La Grèce, effectivement, Véronique le rappelait. On poursuit le journal, Aurélie Blonde avec vous. Et JP Morgan, une nouvelle fois condamnée. C'est officiel, la Banque d'affaires américaine accepte de payer plus d'un milliard et demi de dollars aux autorités fédérales pour éviter des poursuites dans l'affaire Madoff. Avec cette nouvelle amende, elle aura payé plus de 20 milliards de dollars de pénalités en un an. Lactalis part à l'assaut du marché indien. Le fabricant français va prendre le contrôle du groupe laitier Thirou Malal. Montant l'opération serait d'environ 200 millions d'euros. Samsung déçoit le sud-coréen à vu son bénéfice d'exploitation baisser au quatrième trimestre, qui est une première depuis deux ans. en cause notamment d'une concurrence de plus en plus vive et un ralentissement des ventes de smartphones. Déception aussi d'ailleurs pour Ikea. Le numéro un mondial, l'ameublement, abandonne son objectif de doubler ses ventes en huit ans. Le groupe met en cause le ralentissement économique mondial. On reparle de la question du travail de nuit. Après le magasin Sephora des Champs-Elysées, c'est le printemps Haussmann qui est visé. Deux syndicats de commerce l'ont assigné pour non-respect des règles. Une audience est prévue le 23 janvier. Quels ont été en 2013 les films français les plus rentables ? BFM Business révèle son classement en exclusivité avec CBO Box Office. Après les carrières à l'an dernier, c'est la vie d'Adèle qui décroche la palme. Un million d'entrées pour un petit budget de 4 millions d'euros. Un film qui fait partie des exceptions. Plus de 200 films français sont sortis en 2013 et seulement 20 sont rentables, selon l'étude réalisée par BFM Business. 90% des films ne rentreront pas dans leurs frais, même si l'on ajoute les estimations de recettes futures sur les ventes de DVD, les locations et les droits télé. Et ce n'est pas nouveau. Depuis des années, le cinéma français est déficitaire. Le système, alimenté par des centaines de millions d'euros de subventions publiques et de crédits d'impôt, produit de plus en plus de films alors que le nombre d'entrées augmente peu. La conséquence, c'est un embouteillage dans les salles. Des dizaines de films vus par moins de 50 000 spectateurs et des grosses productions qui n'ont pas le temps de s'installer au cinéma. En 2013, en l'absence de grands succès populaires, la fréquentation dans les salles a même reculé de 5%. Aucun des 20 plus gros budgets de l'année n'a atteint le seuil de rentabilité. Merci. Voilà, fin de ce journal Aurélie. On vous retrouve dans un quart d'heure, juste après le fixing, juste avant la clôture du marché en Europe. Ça s'annonce bien. On gagne 0,8% sur le cas de 40, 4 261 points. Ça se passe bien également aux Etats-Unis. Sabrina, vous êtes sur place à New York en duplex depuis le Nasdaq. C'est la première séance de hausse à Wall Street depuis le début de l'année. Oui, enfin, on se réveille sur ces marchés américains. C'est peut-être le froid. Plus 0,7% en tout cas, pour le moment, sur l'indice Dow Jones, 16 545 points. On a apprécié notamment la statistique, les chiffres des défercis commerciales qui a nettement reculé sur le mois de novembre. On vous retrouve dans un instant pour plus de détails. A tout de suite, Sabrina. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. La météo sur BFM Business et demain matin, le ciel sera assez nuageux sur une bonne moitié nord du pays. Il y en aura quelques gouttes entre le centre et l'Alsace. Plus au sud, les éclaircies seront souvent belles, excepté près de la Méditerranée, où les entrées maritimes remonteront sous l'effet du vent jusqu'au midi toulousain et jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Les minimales seront douces, 6 à 9 degrés sur la moitié nord. On aura 3 degrés seulement à Grenoble, mais entre 5 et 10 sur le reste de la moitié sud et jusqu'à 13 degrés à Biarritz. L'après-midi, ça restera nuageux au nord de la Loire et on aura de la pluie sur la pointe bretonne. Plus au sud, ça sera du beau temps, sauf toujours de la vallée du Rhône au bord de la Méditerranée, où le ciel sera encore bien bouché. Pour les températures, il fera 11 degrés à Rouen, 12 à Rennes, à Lille, à Dijon, 13 à Paris, à Grenoble ou encore à La Rochelle, à 15 degrés à Toulouse et à Marseille, 16 à Ajaccio et jusqu'à 19 à Biarritz. Les sagas BFM Business Ce soir à 21h à la télévision sur BFM Business, du rêve à la réalité, le lancement des bijoux de Claire English. À 22h, Nature Inc. À 22h30, Jay-Z, l'empereur du business du rap. Les sagas BFM Business, tous les soirs, un documentaire 100% éco sur BFM Business. Vous souhaitez réduire l'empreinte environnementale de votre entreprise ? Konica Minolta organise la cinquième édition des journées du bureau éco-responsable. Découvrez l'expertise de Konica Minolta et ses 24 partenaires les 5 et 6 février à Paris, espace Vagram. Inscription sur ecobureau.fr E-K-O-B-U-R-O.F-R E-K-O-B-U-R-O.F-R Tous les week-ends sur BFM Business, l'entreprise BFM avec Les Echos, Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Ce week-end, Arnaud, nous accueillons Patrick d'Alsace, le fondateur de lafourchette.com. Le numéro 1 de la réservation de restaurants en ligne. Nous découvrirons Open Classroom avec Pierre Dubuc. On retrouvera Hachkeli, le fondateur de Bionour, et Augustin Palluel-Marmont de Michel et Augustin. L'entreprise BFM avec Les Echos, l'émission Business qui donne envie d'entreprendre tous les dimanches à 8h et 13h uniquement sur BFM Business. BFM Business, c'est aussi gratuitement à la télé. Retrouvez toute l'information économique en images sur le canal 34 de la TNT francilienne. On va prendre 5-10% d'un marché potentiellement. Je ne vois pas en quoi c'est une révolution. La révolution, c'est qu'on va donner la transparence totale sur les prix. BFM Business en haute définition sur les réseaux ADSL. Aujourd'hui, en effet, il y a une réaction, notamment européenne, qui me semble salutaire. Il va se passer quelque chose, ça c'est évident. Pour tout en France, recevez BFM Business par satellite chez FranceSat, TNTSat ou sur le canal 103 de CanalSat. Ce n'est pas du tout anodin. Il faut vraiment être très vigilant. Là, on prendrait clairement du retard et avec l'effet signal sur les marchés financiers ou les investisseurs internationaux qui seraient forcément négatifs. Mais on n'a pas encore bien compris comment ça allait fonctionner. Et ce n'est pas bon signe. BFM Business. En clair, à la télé, l'écho en images. BFM Business. Il est temps de parler d'économie. Les marchés avec Bing.fr. Site de bourse en ligne pour investisseurs actifs. Allez, dernier quart d'heure de cotation en Europe. Ça se passe bien. Reprise des marchés. 4 262 points pour le CAC. Plus 0,8%. Les banques en vedette. On a beaucoup parlé de la détente sur le marché obligataire. C'est vrai que c'est flagrant. Depuis le début de l'année, il y avait eu cette petite tension. Cette légère tension en fin d'année. Peut-être des habillages de bilan. C'est les explications que nous apportaient les gérants obligataires. On vendait un petit peu de papier. On le rachète et on fait même plus que le racheter. Le 10 ans italien est à 3,87% ce soir. Le 10 ans espagnol est sur le point de passer sous 3,8%. Le 10 ans portugais à moins de 5,4%. Bref, la détente se poursuit. Généralisé sur le marché obligataire. Le 10 ans américain, 2,95% ce soir. L'euro dollar en est à 1,3617. Et donc le secteur bancaire qui se distingue de belle manière. Crédit agricole, plus 6% ce soir. 9,86 euros. Société Générale, plus 4%. PNP Paribas gagne 3%. AXA, plus 2,6%. Et puis les télécoms qui s'en sortent bien aujourd'hui. Orange, plus 2,6%. 9,10 euros. Bouygues gagne quasiment 2%. 27,90 euros. Alcatel, l'équipementier, gagne 1,6%. 3,35 euros. A l'inverse, on notera Solve qui recule de 3%. Air Liquide, moins 1,6%. Et puis Orca, qu'on a Eurasio dégradé, je crois, par un broker. Je me demande même si ce n'est pas Kepler Chevreux qui a dégradé Eurasio François Mallet. Et non, ce n'est pas Kepler. Ah, ce n'est pas Kepler. Bon, je dis une bêtise. J'ai lu pourtant quelque chose sur Kepler. Bon, bref. En tout cas, Eurasio recule de 3%, 55,80 euros actuellement. Intégrale Bourse. Grégoire Favet sur BFM Business. Bon, enfin voilà. Eurasio un petit peu sous pression. On retrouve nos invités. François Mallet avec nous. Donc, Kepler Chevreux, vous l'avez compris. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Et Sabrina qui nous attend au Nasdaq. On vous retrouve sur place, Sabrina. Les marchés américains qui enregistrent pour l'instant leur première vraie hausse de l'année avec un compartiment technologique qui est regardé. C'est vrai que c'est le CES de Las Vegas. On regarde un petit peu ce qui se passe du côté des nouvelles technos. Alors, on parle beaucoup des objets connectés. Mais tous les grands noms du secteur sont présents sur place. Oui, effectivement. On parle en tout cas beaucoup aujourd'hui de Google qui prend 1,6% sur la séance. On est à 1134 points sur le titre Google. Sachez que selon le cabinet Gartner, les ventes de smartphones, de tablettes vont dépasser le... qui utilisent Android, vont dépasser le cap du milliard d'unités sur 2014. Cela profite au titre. Et puis, effectivement, on continue de regarder ces annonces en provenance du CES. Vous avez Apple qui hésite pas mal entre la hausse et la baisse depuis ce matin. On est actuellement sur un repli de 0,2%. Petite déception. Alors que l'on a eu un chiffre concernant les ventes d'applications. C'est là aussi une belle performance. Sur le mois de décembre, on a dépassé 1 milliard de dollars de vendus, d'implications. 10 milliards sur l'ensemble de 2013. Le titre Apple donc à la traîne. Tout cela dans une belle séance. On est, vous l'avez dit, sur la première séance de l'année sur une note positive. Plus 0,7% pour l'indice Dow Jones. Le Nasdaq de son côté prend 0,9%. Alors que l'on a apprécié cette statistique. ... du déficit commercial qui s'est réduit sur le mois de novembre. Ce qui a poussé toute une série d'économistes à réviser à la hausse leurs prévisions de croissance pour le quatrième trimestre. Merci Sabrina. Et couvrez-vous, sortez couverte, puisqu'il fait très très froid. Très très froid, on l'aura compris. Et en ressenti, c'est violent. Sabrina, quoi que le dit, chaque après-midi avec nous dès l'ouverture du marché américain à 15h30, heure française. Nos invités, donc, on les retrouve. L'économiste Véronique Richelores et François Mallet, responsable des marchés actions chez Kepler. Chevreux, Véronique, un mot sur les Etats-Unis. On poursuit cette discussion passionnante qu'on a avec vous depuis les effets de manche de la fête, j'ai envie de dire, en septembre. On s'interroge désormais chaque mois. On a eu une première réponse, là, en décembre. On aura quelques éléments, aussi, cette semaine. Les minutes de la fête, donc le compte-rendu de la réunion de décembre. Qu'est-ce qu'on va chercher à regarder ? Qu'est-ce qu'on va apprendre, justement, de la teneur des débats au sein de cette dernière réunion-là ? Je pense qu'on va chercher à regarder la détermination de la fête pour ce qui suit, pour les mois à venir, de manière à se forger des anticipations un peu plus solides sur le calendrier de ralentissement ou de baisse des achats d'actifs. Ceci dit, il n'y a pas mieux que les données économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avalanche de données économiques depuis trois, quatre semaines nous confirme, un, que le premier geste, finalement, intervient de manière, dans un contexte moins préoccupant. Et là, mais à coup de page, j'étais plus inquiète pour ma part. Aujourd'hui, on sent qu'effectivement, même la remontée des taux d'intérêt est probablement digérable par l'économie actuelle. Ça ne veut pas dire que toutes les, néanmoins, que toutes les inquiétudes ou les interrogations sont évacuées. Et là, on a eu l'ISM non manufacturier, par exemple, qui a un bon rappel, là aussi, du fait que la situation est encore fragile dans beaucoup de secteurs. Donc, tant qu'on n'a pas, par exemple, un climat de confiance dans les PME, qui sort de cette espèce de range étroit dans lequel on est coincé depuis deux ans et qui n'est pas à un niveau normal, tant qu'on n'a pas retrouvé des gains de productivité positifs, tant que le secteur des services n'est pas retrouvé de croissance, parce que c'est encore le cas, je reviendrai vous dire que... Non, mais c'est que vous vous posez des questions et c'est... Voilà. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on a envie d'y croire et que ce qui est fait est fait. La croissance fin d'année sera meilleure qu'anticipée. Ça tire les moyennes pour l'année prochaine et tout ça participe de la bonne humeur de ces premiers jours de rentrée. Non, mais on a besoin que vous nous posiez ces questions. Parce que François, quand on discute, là, un petit peu avec les gérants, les observateurs, on a l'impression que la Fed, ça y est, le pari est gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? On est au tout début d'un processus qui va peut-être prendre beaucoup de temps et comme le 10 ans, effectivement, n'arrive pas à franchir les 3%, que chaque fois qu'on est sur cette zone-là, on revient un petit peu en dessous, comme le marché actions se comporte toujours bien, on se dit, ça y est, le pari est gagné. On a l'impression qu'il n'y a plus de problème du côté de la Fed. C'est aussi facile que ça ? Je caricature un peu, mais il y a quand même ce sentiment que le plus dur est fait, ça y est, c'est passé. Non, je ne crois pas que le plus dur soit fait, mais ce scénario de croissance molle et finalement de desserrement de la politique monétaire aux États-Unis très progressif, c'est un scénario extrêmement favorable sur les marchés actions. Ce que les marchés n'aiment pas, c'est des mouvements trop brusques. Si demain, effectivement, on avait une forte remontée des taux, on aurait une correction très forte sur les marchés. Et finalement, cette correction qui a été annoncée par beaucoup de stratégistes depuis la fin de l'année dernière en disant, le marché va corriger fortement avec l'annonce du resserrement de la politique monétaire de la Fed, finalement, on n'a pas eu de très forte correction, ce n'est pas vrai. Donc, ce scénario reste très favorable aux marchés actions. Et on voit bien que cette croissance américaine, même sur 2014, elle va vraisemblablement s'accélérer, mais pas de façon, entre guillemets, dangereuse. Et dangereuse, ça se traduirait sur les taux dont vous parlez, des taux qui remonteraient rapidement vers 4%. Et là, on aurait une correction des marchés actions. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que le danger pour la Fed et pour les marchés, c'est d'avoir une économie américaine qui presque s'emballerait, ou en tout cas qui nous surprendrait à la hausse. C'est-à-dire que la Fed, là, pour le coup, serait dans une position très en retard par rapport à la reprise du cycle. Et les marchés anticiperaient, bien, une Fed qui deviendrait, qui passerait de Colombes à Faucon, grosso modo. À peu près. Aujourd'hui, on s'aperçoit que leur façon d'ajuster la politique monétaire, pour le moment, ils ne se sont pas trompés. Maintenant, il faudra voir, effectivement, comment interviendront les choses en 2014. Il y a aussi la croissance des pays émergents. Aujourd'hui, elle s'est fortement ralentie. Est-ce qu'à partir du second semestre, on aura une accélération ? Là aussi, ça peut changer la donne. On l'a vu, l'environnement sur les matières premières est aussi extrêmement favorable. Bon, tout ne va pas être aussi rose sur 2014. Aujourd'hui, le consensus, c'est quoi ? 10% de croissance des résultats, à peu près 10% de hausse des marchés. Je crois que tout le monde est autour de ça. On sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Ou on a une remontée des taux très forte et on corrige. Ou, au contraire, on peut avoir une bonne surprise du côté de la croissance des résultats des entreprises dans un environnement qui reste favorable, ce qui serait plutôt mon scénario, et dans ce cas-là, des marchés qui vont au-delà des 10% de hausse sur 2014. L'équilibre parfait, ce serait une Fed qui arrive à prouver qu'elle reste accommodante, qu'elle n'a pas basculé dans quelque chose de moins... Ça l'est un petit peu moins, mais qu'elle ne va pas dans une politique de resserrement, pour l'instant en tout cas, et des entreprises qui délivrent les 10% qu'on nous promet chaque année de croissance des bénéfices et qui ne sont pas au rendez-vous depuis déjà deux ans au moins. Depuis déjà deux ans, et qui là pourraient être au rendez-vous. Je crois que le danger sera plus, honnêtement, sur 2015, où là, on aura un risque de fort remontée des taux, mais je ne crois pas sur 2014. Sur cet équilibre-là, ça reste favorable au marché actions, aux actifs risqués ? Enfin, on le voit même en Europe, là, sur la partie obligataire, c'est peut-être encore plus impressionnant, le démarrage d'année sur l'obligataire est encore plus impressionnant que sur la partie actions. Moi, ça ne me choque absolument pas, et je pense qu'effectivement, l'environnement reste favorable. D'abord, parce qu'on aura toujours 75 milliards d'achats d'actifs de la Fed, ce n'est pas tout à fait négligeable. Jusqu'à le mois prochain ? Progressivement moins, mais on a toujours ces injections, nettes, ce sont des injections. Le bilan continue ? Deuxièmement, la situation en Europe est très importante et a été, je pense, d'une importance cruciale dans la perception du risque des investisseurs depuis deux ans. Or, le risque européen, on l'a dit tout à l'heure, est en train quand même de s'apaiser, de se réduire. On ne peut pas le mettre complètement de côté, mais voilà, on tourne une demi-page. Et ça, c'est énorme, c'est énorme pour les banques. Alors, 17h27, on approche de la clôture et de la fin de notre session de trading. J'ai repris position, c'est une négative actuellement, donc j'ai deux micro-lois à la vente sur l'eurodoll. Ma première position, c'était faite à 1.36.069, ma seconde à 1.36.199. Je vais mettre mon stop à 1.36.568 sur la deuxième position également. Voilà. Donc, toujours vendeur pour le moment, 5 euros-dollar. Et je laisse courir. On va voir si les vendeurs sont capables de reprendre en main ce marché ou pas. Bientôt la clôture en Europe. On va aller voir si les mouvements de hausse initiés sur les marchés d'action se poursuivent. Sur le Dow Jones ici, pas vraiment. On a marqué des plus hauts historiques. Et pour le moment, on se calme et on stagne. Phil, je ne sais pas... Quel est ton objectif ? Je crois que tu es plus haut du swing, toi. Donc, ça ne va pas être maintenant que tu vas clôturer. Du coup, tu avais un stop à ces séries de 15 points. Donc là, c'est pour une optique plus longue, Phil, ce que tu as pris comme trade à la vente sur les marchés américains. Sur le cas qu'on est toujours assez haut perché. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, on va aller faire un point sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Alors, sur le chat écrit... Ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu. Vous allez voir le loup de Wall Street devant des bébés. Eh bien, non. J'étais vraiment motivé et tout. Et je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Je vais aller le voir bientôt. Je crois qu'il dure trois heures. J'ai eu des très bons échos à propos du loup de Wall Street. Après, ça reste un film d'action plus que le trading pur. Ça veut dire de faire des films intéressants de sans se faire le trading pur. Mais c'est l'histoire vraie. Donc, ça va être assez bien. Je n'ai pas vu les notes. Je vais aller les regarder tout de suite sur Allociné. Alors, sur Allociné, il est très bien noté. La presse l'a mis 4,1 sur 5. Et les spectateurs, 4,1 également sur 5. Donc, c'est assez énorme. Il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil. En voyant ce film, je me suis dit qu'il valait mieux être broker que trader. C'est plus rentable, disait bébé. Alors, deux secondes. Ça, on avait vu. OK. J'attends sur l'or. Je short les 1232.50. Si on y revient. Dollarienne a buté et chute. Disait Sunjo. On va aller voir Dollarienne si ça bouge plus. Bof. On est une phase de correction. On verra ce que ça donne ensuite. Lol. Non, pas encore vu. On m'a dit que le film est en mode pute coke. Quoi ? Ça parle à peine de trading des sauciques. Moi, le short Dow Jones me tente. Mais ce n'est pas cohérent vu que je suis short sur l'or à mort. Bookmaker et broker égale dealer, disait Phil LFP. Bébé égale. J'espère que... Bébé, pardon. Bébé nous le disait. J'espère que le Dow Jones va encore grimper. Objectif 104.3 sur le dollarienne. Il n'y a pas de trading dans le film, effectivement. Ou très peu. Mais c'est un très bon film. OK. Il est là. Cri cri. Il va falloir être crise. Bah va. Stopper. Moins 5 sur le câble. TP touché. Plus 16. Finish pour moi aujourd'hui. Donc sur l'euro dollar. Bravo. Ceci. Quel est le bilan de ta journée ? Je retente une dernière fois. D'accord. Donc short sur le câble à 1.6407. Résistance. Volume plus contact. Oblique baissière. Je te suis ceci. Clique haut de Bollinger. Plus trend line. Mal. Pas mal. Objectif 30 points. Oui. Je pense qu'on peut décaler relativement fortement. Malgré leur avancée. La baisse de volatilité statistiquement à 16 heures. Après la clôture en Europe en tout cas. Ceci qui disait. OK. Sonjo. Même objectif. A moins que ça. Hésite trop sur les 6385. Stop. 10. Disait Ceci. Alors. Boursorama. Je vais aller voir quelles ont été les grosses nouvelles du jour. Et à combien clôture le CAC 40. Qui prend. Donc 0.79% aujourd'hui. Les gros titres. On parle de Madoff. Madoff. JP Morgan. Paie 1,7 milliard de dollars. Et échappe aux poursuites. La banque américaine JP Morgan Chase. Va payer 1,7 milliard de dollars. Dans le cadre d'un accord avec la justice des Etats-Unis. Lié à ses relations avec l'escroc Bernard Madoff. Donc je vais relayer l'information et la partager sur Twitter. Alors qu'on revient au niveau de notre PRU sur le Rodol. Donc si on continue. Eh bien je vais laisser l'impulsion se. Consumer. Enfin en tout cas se. Comment dire. Se mettre en place. Et une fois qu'elle s'essoufflera. Et qu'elle montrera qu'elle n'a plus vraiment de force. Eh bien je prendrai le bénéfice de cette dernière. Si cela se présente. Donc voilà. Ok je viens de partager ça sur Twitter. Wall Street rebondit à l'ouverture grâce à un bon indicateur. La bourse de Paris en hausse dans une séance peu animée. Goudir Amiens Nord fin de la séquestration des deux cadres. Paris fait du charme aux touristes pour les attirer pendant les soldes. Voilà. Ce qu'on pouvait lire. Du côté de Boursorama. La dernière folie des riches. On écoute le patron de l'Express. Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle, il s'appelle, je ne m'en rappelle plus. On va souvent dans les médias. Qui nous parle des folies des riches. D'ailleurs la folie des riches. Ils sont de plus en plus nombreux les riches. Et ils sont de plus en plus riches. C'est le constat de Jean-Louis Servan-Schreiber dans son dernier livre. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce qu'une planète avec plus de riches, c'est une planète qui se développe. Et qui tire les pauvres vers le haut. Pourvu que cela se fasse dans un esprit de justice sociale. Et pourvu que cela se fasse si possible vite. Mais c'est vrai que l'écart entre les pauvres et les riches pendant ce temps-là s'accroît. Les riches ce sont aussi des caprices, des extravagances, des folies. On vous en présente quelques-unes. Attention, ce n'est pas forcément vulgaire. Ce n'est pas forcément le yacht le plus gros. Ou les dépenses en champagne et caviar les plus élevées. Non, ce sont aussi de vrais rêves. Ce sont aussi de vrais développements de secteurs économiques au service de ces plus fortunés. Et oui, le rêve peut être aussi un facteur de croissance économique. Dans ce numéro de L'Express, le premier de 2014. Vous trouverez également un grand dossier richement illustré sur 1914. L'année du déclenchement de la guerre. L'année de la fin des illusions. L'illusion de la paix. L'illusion d'une guerre rapide. L'illusion d'une guerre à l'ancienne. Comme du temps de Napoléon. Non, dès les premiers mois de l'été 14. Dès les premiers mois d'hostilité. On se rend compte que la guerre est devenue industrielle. Donc terriblement meurtrière. Et promise à être très longue. D'ailleurs, à chaque début d'année. L'Express vous présentera l'année d'il y a 100 ans. 1915 puis 1916. Et cela pendant toute la période concernée par la grande guerre. Parce que cette mémoire-là, elle est importante. Précieuse à conserver. Parce qu'elle nous renseigne aussi sur le monde d'aujourd'hui. Bon, voilà. On n'en a pas su beaucoup. Donc ce n'est pas intéressant. Les marchés s'inscrivent dans le vert à la mise. On ne s'en fout. Ok. On n'a pas d'autres vidéos particulièrement intéressantes pour le moment. On va être repassés déjà en positif. On va être en pleine impulsion. On s'est ensuite tout de suite corrigé. Donc je n'ai pas eu le temps de sortir pour le moment sur le Rodol. Je maintiens mon biais baissier pour le moment. 17h35. On va voir ce que cela donne. Donc je n'ai pas eu le temps de sortir pour le moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous demande maintenant d'accueillir le directeur de l'Observatoire de BFM Business et éditorialiste sur BFM que vous connaissez pour pas mal d'entre vous, Emmanuel Lechypre. C'est parti. 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 robuste, puisque si vous prenez par exemple, regardez le profil de l'année, vous le retrouvez assez bien un premier trimestre pour la France avec une baisse du PIB, il se trouve que notre indicateur atteint son point bas au mois de février, en France toujours, vous avez eu le fameux rebond de plus 0,5 au deuxième trimestre, vous voyez que notre indicateur par exemple sur les ménages atteint son point haut à la mi-mai et remonte assez sensiblement pour les ménages, pour les entreprises que sur l'été on a une dégradation qui correspond à peu près au moins 0,1 qu'on a eu, et ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il nous dit pour aujourd'hui c'est qu'on est plutôt sur une phase de stabilisation que sur une phase de croissance, donc nous notre pronostic pour le quatrième trimestre c'est qu'on sera certainement pas au plus 0,4 que nous annonce par exemple la Banque de France, on pense pas non plus qu'on sera en négatif comme semblaient l'annoncer les indicateurs PMI qui sont sortis hier, mais qu'on sera plutôt sur une tendance légèrement positive sans doute autour de 0,1% ce qui est nous notre message, c'est qu'on n'attend pas d'accélération forte de la croissance, on ne croit pas à la prévision du gouvernement pour l'année prochaine, on est nous sur une tendance de 0,5 pour notre prévision 2014 pour la France alors, dans quel environnement dans un environnement européen évidemment qui est très compliqué, je vous rappelle que la crise qu'on vit aujourd'hui et notamment en France c'est au final l'enchemêtrement de trois crises on a la crise financière qui était une crise mondiale la crise européenne qui est une crise des institutions européennes et la crise française qui est une crise de modernisation d'adaptation à la mondialisation alors il se trouve que la crise financière elle est en partie derrière nous, même si on aurait pu espérer des réformes un peu plus importantes dans le système dans le système bancaire la crise européenne on voit bien que ça bouge, ça évolue bon c'est vrai que au départ personne n'a respecté les règles du jeu quasiment c'était regardez finalement il n'y a que le Luxembourg et la Finlande qui ont respecté les règles du traité de Maastricht au départ pourquoi l'Europe a eu tous ces problèmes ? c'est parce qu'on nous avait promis que finalement l'ouverture des marchés et la libre circulation des hommes des capitaux des machines des investissements etc et bien nous amènerait à une espèce d'Europe dans laquelle finalement tous les niveaux de vie convergeraient etc or on s'est aperçu que c'était plutôt le contraire qui nous attendait et qu'évidemment tout le monde a fait n'importe quoi pendant les dix années où on nous promettait la prospérité parce que le malheur a voulu que finalement la seule variable d'ajustement qui aurait été l'aiguillon dans le dos de tous les pays peu vertueux pour éviter de faire n'importe quoi et bien ça n'a pas marché parce que les taux longs n'ont pas réagi au comportement des différents états on nous avait dit au moment où on a fait l'euro vous verrez comme la seule variable d'ajustement ça n'est plus la monnaie ça n'est plus les taux courts ce sont les taux des emprunts d'état et bien dès qu'un pays ne sera sera peu vertueux laissera filer ses déficits publics et bien il sera immédiatement sanctionné par une hausse de ses rendements obligataires c'était ce qu'on nous avait dit au moment où on a fait Maastricht le problème c'est qu'on est tombé dans une période au cours de laquelle l'innovation financière notamment et puis la surabondance de liquidités et bien ont complètement anesthésié la notion du risque et ont écrasé complètement la hiérarchie des risques je vous rappelle que pendant 10 ans la Grèce a emprunté à quelques points de basse près au même taux que l'Allemagne ou que la France alors qu'on savait très bien que la Grèce bidonnait ses comptes depuis très longtemps et donc malheureusement il n'y a pas eu cette force de rappel qui aurait permis de sanctionner les moins vertueux et donc tout le monde a fait à peu près n'importe quoi les espagnols et les irlandais sur l'immobilier les français sur leurs finances publiques donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on ait eu notamment ces écarts de coûts salariaux qui sont aujourd'hui si problématiques puisque tout le monde a laissé filer les coûts évidemment et donc c'est aussi pour ça qu'on a ces problèmes au sein de la zone euro et à cet égard l'idée qu'on aura peut-être un SMIC en Allemagne est assez intéressante dans la mesure où aujourd'hui on a peut-être moins besoin de l'hyper compétitivité allemande que de la convergence des performances entre les différents pays est-ce que la cavalerie américaine nous sauvera encore à temps il nous aidera en tout cas je vous rappelle qu'il faut toujours se méfier des Etats-Unis enfin se méfier dans le bon sens il y a des moments où on les croit complètement morts et ils ressuscitent de façon absolument extraordinaire ceux qui sont les plus âgés d'entre vous se rappelleront par exemple de la fin des années 80 c'est pas si loin c'était tout le discours sur le déclin américain l'industrie automobile à l'époque c'était les japonais qui étaient en train de monter considérablement en puissance les studios d'Hollywood étaient passés sous la bannière japonaise en grande partie voire européenne et personne n'aurait pu imaginer à l'époque que la décennie 90 serait par-dessus tout la décennie américaine donc est-ce qu'on va vers un revival comme on en a connu dans les années 90 nous on pense que la croissance américaine elle est robuste aujourd'hui et que ce sera un soutien important si vous regardez les ajustements qui ont été faits on va avoir on a eu des chiffres là sur des rythmes instantanés de croissance autour de 2 2,5 3% alors qu'on a une politique budgétaire qui est excessivement restrictive qui va enlever presque un point de croissance cette année donc le moteur américain il tourne alors évidemment sur l'emploi il y a encore des progrès à faire mais il n'empêche que regardez vous avez l'immobilier par exemple qui est toujours le secteur qui est à la pointe des récessions comme des reprises aux Etats-Unis qui est quand même assez bien reparti vous avez un effort d'investissement qui est deux fois plus important depuis le début de la crise de la part des entreprises aux Etats-Unis qu'en Europe les entreprises sont profitables on a un pays qui est en ordre de marche rajoutez à ça des effets très positifs des chocs de compétitivité très positifs comme les gaz de schiste etc donc nous on est assez confiants sur les Etats-Unis est-ce que les banques centrales vont jouer contre les pompiers ou les pyromades il faut bien reconnaître que jusqu'à maintenant elles nous ont quand même bien aidé mais que vous voyez qu'aujourd'hui on est dans cette espèce de zone qui serait un peu on est ici on est au-delà de la baisse des taux on a eu ce fameux quantitative easing la question aujourd'hui c'est quand est-ce qu'on en sort puisque on a évidemment besoin d'en sortir or je vous rappelle que on a acheté alors on a acheté beaucoup de temps grâce à cette politique monétaire mais n'oubliez jamais que ça n'est jamais une banque centrale qui va vous sortir de vos problèmes la banque centrale elle vous permet d'acheter du temps pour éventuellement faire les réformes dont vous avez besoin faire les ajustements structurels dont vous avez besoin la banque centrale c'est celle qui vous administre la morphine pour calmer la douleur mais ça n'est absolument pas elle qui est capable de vous soigner donc elles nous ont offert beaucoup de temps déjà les banques centrales ils retenaient ce chiffre entre 2008 et aujourd'hui l'injection totale de liquidité est nette j'ai envie de dire dans la mesure où évidemment il y a eu tous ces prêts à court terme mais qui ont été toujours remboursés donc l'injection nette de liquidité depuis 2008 c'est 10 000 milliards de dollars 10 000 milliards de dollars ça fait à peu près 100 fois l'équivalent du plan Marshall c'est absolument considérable donc ça nous a bien aidé mais c'est pas ça qui solutionnera nos problèmes donc aujourd'hui on se retrouve effectivement sous dépendance il ne faut pas le cacher là encore les plus âgés d'entre vous se rappelleront de Dotmar Eissing qui était le chef économiste de la Bundesbank puis le premier chef économiste de la BCE qui disait la banque centrale c'est celle qui ferme le bar à 2h du matin quand la fête bat son plein pour éviter que le lendemain matin tout le monde ait la gueule de bois bon là grosso modo les banques centrales elles nous ont fourni cocaïne et vodka à tous les étages et ça continue encore donc la question c'est comment on sort de cette dépendance et là pour le coup on voit qu'on nous souffle un peu le chaud et le froid il y a encore quelques semaines on nous disait ce sera peut-être même pas en 2014 là il y a quelques jours on nous dit ce sera peut-être dès la prochaine séance donc ça va être assez chaud à suivre alors dans l'histoire le problème c'est que ça se termine rarement bien ce genre de sortie de politique monétaire accommodante néanmoins il y a quand même des leçons qui ont été retenues par rapport au passé l'accident le plus récent qui ressemble un peu à ce qu'on voit là c'est ce qui s'est passé en 94 au moment où on sort de la crise de 93 et puis la Fed remonte ses taux de façon peut-être un peu rapide un peu brutale avec une mauvaise communication et c'est le crac obligataire de 94 qui nous a coûté assez cher puisqu'après avec les taux qui sont remontés ça a contribué à asphyxier la reprise qui s'était enclenchée en France après la récession de 92 93 donc les banques centrales elles peuvent nous aider elles nous ont aidé elles ont fait l'essentiel mais c'est pas ça qui nous aidera à nous en sortir définitivement alors est-ce qu'on est condamné à la rigueur à perpétuité bien évidemment que non et ça c'est un problème qui est spécifique à la France c'est que on n'ose pas mettre en place des vrais politiques d'ajustement et le problème notamment chez nous vient non seulement des décisions qui sont prises mais de l'ampleur des décisions qui sont prises puisque si vous regardez un petit peu l'ampleur des ajustements qui sont faits par exemple en France dans le budget ce sont des ordres de grandeur qui sont dignes d'une grande ville mais certainement pas de la cinquième puissance économique mondiale puisqu'on vous parle plus souvent en centaines de millions d'euros qu'en dizaines de milliards donc c'est un vrai problème pourtant quand vous regardez un petit peu les expériences passées et bien vous voyez que quand vous avez des gouvernements qui savent convaincre et dire voilà il y aura deux trois années difficiles parce qu'on est obligé de redresser les finances publiques mais après on vous promet qu'on réduira les dépenses et qu'on réduira la fiscalité et bien vous voyez que quand vous donnez un horizon ça marche et que la croissance est souvent plus forte après les périodes d'ajustement budgétaire qu'avant et en plus ce qu'il faut dire à nos dirigeants c'est qu'en plus les gouvernements qui ont pris des mesures particulièrement difficiles ont quasiment tous été réélus à chaque fois puisque prenez le gouvernement canadien de Jean Chrétien qui a réduit de 20% les dépenses publiques au Canada sur la période 92-96 20% de réduction des dépenses publiques vous voyez ce que ça représente quand nous on espère 0-1 péniblement il a supprimé il y avait 35 ministères il en a supprimé une dizaine imaginez que demain on ferme une dizaine de ministères en France et bien malgré ça monsieur Chrétien il a été réélu deux fois ensuite en Suède pareil la Suède a fait la même expérience 10 points de PIB de réduction des déficits en quelques années ça n'a pas empêché les sociodémocrates suédois d'être réélus après donc c'est un discours ok ce que je regarde en entier cette conférence je vous laisse le lien sur le chat écrit on page toujours vendeur sur l'euro donne on est quasiment sur le PRU de nouveau les vendeurs ça leur prend normal marché à voir si c'est davantage suivi que tout à l'heure pour le moment je suis toujours en position la pulsion est en cours donc quoi qu'il arrive je la laisse courir et je prends le bénéfice une fois qu'elle s'affaiblit alors sur le chat écrit on va aller voir ce qui se dit vu que tu en as vu en plus tu le sais une chance sur deux c'est le trading disait Sunjo ouais de base oui c'est certain mais après on peut vraiment c'est ça qui est bien dans le trading c'est qu'on peut vraiment adapter les probabilités et faire à peu près ce qu'on veut soit avoir très peu de probabilités de gain avec un très gros gain possible soit avoir des très fortes probabilités de gain avec un tout petit gain possible on peut vraiment moduler la probabilité comme on le souhaite en fonction et gérer le ratio risque-rendement c'est pour ça que ça reste quelque chose d'incertain puisque comme la vie de toute manière de manière générale on peut pas savoir l'avenir mais au niveau de la gestion de la probabilité y'a pas mieux quoi donc c'est beaucoup mieux de trader par exemple que d'aller au casino ou quelque chose comme ça on est beaucoup plus libre en termes de probabilités pures après y'a un plaisir de jeu etc qui n'est pas le même quand tu vas au casino bien sûr c'est toute une ambiance tu bois un verre ou tu vas au restaurant etc mais en termes de probabilités pures oui oui c'est vraiment le top tu peux en moduler et savoir exactement ce que tu fais donc ça c'est vraiment une bonne chose je pense mais de base la probabilité reste à peu près de 1 sur 2 avec un léger handicap pour le joueur le trader en l'occurrence puisqu'il part avec une commission ou un spread ça ne manque pas les actifs mais ça reste une petite perte attendez ouais c'est clair je me suis obstiné pour rien t'as pas d'en vouloir faut avoir de la chance pour pas s'y casser les dents sur le câble aujourd'hui non il n'y a pas de soucis de façon c'est géré dans mon money management mais dommage j'y croyais bien à la descente bon bah le mec qui parle il s'est fait stopper disait bébé ouais j'aurais dû rester sur ma première impression de balance y ils étaient là chris fabien va finir encore sur un gain que c'est beau disait chris tiens je viens de voir le chat et on parle de moi lol alors t'as fait ton steak ton pseudo et le vieux pas encore fait de trade ce soir sans doute pour maintenant pour faire comme les Etats-Unis pour relancer la croissance libéraliser le cannabis disait phil ouais ça c'est ça c'est des débats plus politiques je vais lui demander de venir mais valse veut pas disait phil c'est pas pour demain phil parce que ça fait rire phil qui laissait un lien le.fr les Etats-Unis cannabis le Colorado pourrait-il inspirer d'autres Etats l'ouverture des premiers coffee shop donne de l'eau au moulin des militants de la cause qui s'attendent à ce que des Etats pardon que d'autres Etats américains légalisent la marijuana il y avait il y avait un reportage dans le journal de France 2 hier il diabolise le truc à mort c'est une volonté de l'Etat et des médias de ces bébés pendant ce temps là les US font du pognon ouais gaz de shit disait phil bébé et le jour où ils légalisent ils feront comme pour les paris sportifs les politiques placeront leurs enfants dans les entreprises qui auront des licences de l'Etat ok ça finira bien par payer quand les politiques auront calculé la thune qui pourrait se faire en légalisant des sociiques bon je sais pas c'est quand même vraiment un débat politique est-ce qu'on veut autoriser enfin il y a quand même un débat de fond à ce sujet bien sûr qu'ils légaliseront alors là moi je suis pas sûr du tout au contraire ces dernières années ça a plutôt été la pression sur la Hollande donc les Pays-Bas pour réduire leur vente en tout cas ne pas l'autoriser par exemple aux résidents européens qui ne viennent pas d'Hollande enfin des Pays-Bas donc plutôt des lois restrictives que des lois d'expansion donc je suis pas sûr du tout mais tous les arguments sont recevables bien sûr Fick il disait les US ont encore des leçons à nous donner que ce soit sur la liberté d'expression ou la liberté d'entreprise la France vire sous une forme de fascisme je trouve je suis bien de ton avis mon short Dow Jones plus 40 tics disait Phil ok bien joué Phil mais c'est une position que tu vas laisser quoi sur le moyen terme ou tu peux prendre ton bénéfice rapidement effectivement une petite correction qui se met en place depuis le signal qui a été partagé tout à l'heure par Phil sur le chat merci Phil pour ton partage Franck donc FRSA qui disait quand tu rentres en position quel est le montant investi je comprends bien le prix d'un mini lot c'est pour ça bah là en l'occurrence un micro lot c'est seulement 1000 dollars en fait un alors pour te donner l'explication complète un lot c'est 100 000 unités et l'unité c'est la monnaie contre laquelle tu échanges ta devise donc par exemple là j'ai un compte de base en euros j'achète de l'euro dollar et bien ou je vends de l'euro dollar ma position un lot sera l'équivalent de 100 000 dollars un mini lot sera l'équivalent de 10 000 dollars un micro lot sera l'équivalent de 1000 dollars donc là j'ai 2 micro lots à la vente sur l'euro dollar donc j'ai 2000 dollars à la vente l'équivalent de 1000 dollars à la vente sur l'euro dollar voilà 64 ticks pour fil bravo belle position ceci qui est short 1.3618 objectif pardon stop 5 points objectif 1.3590 après c'est vraiment fini donc après il y a un ratio bien perdre de 5 pour 1 ce qui est plutôt bon ceci après ça il faut que je travaille sur mon côté over trading j'ai l'impression de trop souvent pour les opportunités c'est pas cool des sauciques quand le tabac et l'alcool rapportera plus assez c'est sûr bébé qui disait oui fab mais c'est pas dans le sens de l'histoire en 2017 tu verras ce sera Sarkozy qui va légaliser le cannabis je te parie un billet là dessus c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis en 1933 avec la légalisation de l'alcool suivie à la crise de 1929 disait bébé ouais je suis vraiment sceptique mais c'est mon point de vue donc il n'y a pas de souci mais moi je suis vraiment sceptique 1000 euros égale 1 000 euros effet de levier 1 oui pour faire plus simple effectivement on peut dire ça mais c'est pas exactement ça par rapport à mon compte mais bon qu'est-ce que je voulais dire oui par rapport à l'over trading oui effectivement moi aussi je suis en tout cas je l'étais maintenant peut-être moins mais tu vois je suis quasiment tout le temps en position donc moi en fait ce que je fais c'est que je limite mes heures de trading et je sais au moins en me limitant à l'après-midi et le matin je le ferai plus tard enfin dans les prochains mois je traiterai également le matin en me limitant uniquement aux heures où ça bouge le plus au moins je sais que je suis quasiment tout le temps en position mais c'est des marchés qui sont susceptibles de beaucoup bouger ce qui me va assez bien voilà c'est pour répondre sur l'over trading l'over trading pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le fait de vouloir tout le temps être en position de trop trader en fait bon pas grand chose de plus pour moi à signaler on va écouter un peu direct du côté de BFM Business BFM Business Pierre Moscovici n'a pas voulu réagir responsabilité qu'il propose aux entreprises l'idée c'est de baisser les charges qui pèsent sur les entreprises et de stimuler la création d'emplois et un des principes qui va guider l'action du chef de l'état sur ce dossier c'est le dialogue social et dans ce dossier Amiens Nord on est clairement hors cadre du dialogue social c'est pour ça aussi que le gouvernement marche sur des oeufs sur un dossier qui concerne tout de même plus de 1200 emplois Mathieu je l'y vais donc à merci Patrick Herrard vous êtes chez l'entreprise vous dirigez un laboratoire comment vous réagissez vous avez vu les images vous avez vu la tension quel est votre sentiment un peu ce soir en tant que dirigeant d'un laboratoire d'abord je pense qu'il faut avoir en tête que la première problématique pour nos entreprises en France c'est celui de la compétitivité c'est celui de l'attractivité on voit bien ici les problématiques qui sont posées par rapport à des décisions d'investissement en France moi ce que ça m'inspire c'est d'abord que nous devons travailler collectivement l'Etat mais les entrepreneurs aussi à faire en sorte que les conditions de compétitivité les conditions d'attractivité soient réunies pour que l'emploi soit préservé et qu'on n'ait pas ce type de drame comme on peut en assister dans cette actualité récente et on y reviendra largement dans le grand journal on poursuit avec la retraite avec une nouvelle étape pour la réforme des retraites le gouvernement lance le chantier de la pénibilité Michel Sapin et Marisol Touraine ont réuni aujourd'hui le premier comité de pilotage sur le compte pénibilité qui entrera en vigueur en 2015 alors tout l'enjeu est de déterminer le seuil à partir duquel un métier est considéré comme pénible il s'agit aussi de se mettre d'accord sur le niveau des cotisations le printemps à son tour visé par le travail de nuit après Sephora les syndicats ont assigné en justice le magasin Haussmann à Paris pour non-respect des règles sur le travail nocturne celui-ci ouvre jusqu'à 22h le jeudi François Hollande veut réformer en profondeur l'état qu'il juge trop lourd trop lent et trop cher il veut aussi tailler dans les dépenses publiques pour réduire les déficits il a même donné un chiffre 50 milliards d'euros d'économie d'ici 3 ans François Hollande s'exprimait devant les hauts représentants de la fonction publique réunis à l'Elysée pour les voeux présidentiels et on y reviendra évidemment parce qu'il y a tout un volet santé qui vous concerne il est 18h05 on poursuit ce journal de l'économie avec le taux du livret A qui va sans doute être maintenu à 1,25% 25% en tous les cas c'était les déclarations ce matin de Pierre Moscovici oui le gouvernement sera très attentif au pouvoir d'achat des français a déclaré le ministre de l'économie un statut quo donc à 1,25 est à attendre même si la faiblesse de l'inflation devrait mathématiquement le ramener à 1% examen de passage réussi pour l'Irlande sur les marchés Dublin a levé plus de 3,5 milliards d'euros grâce à une émission obligataire à 10 ans c'est la première depuis la sortie du pays c'est du plan d'aide internationale en décembre dernier l'opération a reçu une très forte demande direction à présent Las Vegas avec le Consumer Electronics Show la grande messe annuelle de l'électronique grand public hier le show c'était du côté de Samsung le coréen avait vu les choses en grand puisqu'il s'était payé le réalisateur vedette américain Michael Bay à qui l'on doit par exemple le blockbuster Transformers il était là pour parler de la nouvelle télé à écran incurvé de Samsung alors Anthony Morel vous êtes à Las Vegas pour BFM Business vous étiez présent à ce show qui en fait a tourné au fiasco à cause d'un problème de prompteur exactement pourtant cette conférence ça devait être vraiment le clou de la journée ici à Las Vegas la conférence la plus attendue par les journalistes qui avait une file d'attente interminable la salle était pleine à craquer et cette keynote de Samsung avait plutôt bien commencé Samsung commence à présenter ses nouvelles télé toujours plus grandes toujours plus belles et puis surprise monumentale le patron de Samsung aux Etats-Unis fait monter sur scène Michael Bay donc réalisateur bien connu de blockbuster à succès et c'est là que la finale va tourner à la catastrophe alors évidemment il faut savoir que dans ce genre de présentation rien n'est spontané tout est écrit sur un prompteur le problème c'est que Michael Bay va s'en mêler les pinceaux il saute une ligne le prompteur devient fou et tout à coup le réalisateur se retrouve complètement perdu au milieu de la scène malgré les relances de son interlocuteur qui essaye de lui tendre des perches qui essaye de lui faire parler d'un écran incurvé et bien le réalisateur perd le fil il laisse passer un grand blanc avant de finir sur un sorry guys désolé les gars et de quitter piteusement la scène en pleine présentation alors là évidemment il y a de quoi plomber n'importe quelle conférence malgré une keynote qui était par ailleurs plutôt intéressante de Samsung et bien à la sortie tout le monde ne parlait que du grand moment de solitude de Michael Bay voilà donc Anthony Morel envoyé spécial de BFM Business au CES à Las Vegas cet officiel JP Morgan a trouvé un arrangement financier dans l'affaire Madoff la banque d'affaires américaine a accepté de payer 1 milliard 700 millions de dollars aux autorités fédérales pour échapper aux poursuites pénales l'annonce officielle est tombée dans l'après-midi et puis quels ont été l'an dernier les films français les plus rentables BFM Business révèle son classement après les Caïras l'an dernier c'est la vie d'Adèle qui décroche la palme 1 million d'entrées pour un petit budget de 4 millions d'euros un film qui fait partie des exceptions puisque seulement un film sur 10 s'est révélé rentable l'an dernier merci d'être sur BFM Business excellente soirée les 18h passées de 7 minutes et dans un instant on parle de médicaments de compétitivité des industries pharmaceutiques avec mon invité Patrick Herrard il est le président du groupement LEM qui ressemble l'ensemble des laboratoires français vous aussi vous avez envie de voir votre portefeuille grimper mais vous peinez à rester dans le vert augmentez vos chances de succès dans le trading en vous armant des bons outils visitez le site fxcm.fr reconnu numéro 1 par l'enquête Investment Trends sur les outils de formation Forex et CFD nous proposons des formations personnalisées gratuites ainsi que de nombreux programmes en ligne présentés par nos analystes de marché pour plus d'informations rendez-vous dans nos nouveaux bureaux parisiens ou sur fxcm.fr les trading de devises et CFD comportent un niveau de risque élevé pouvant aller jusqu'à la perte de toute ou partie de votre capital BFM Business le premier média intégré radio, TV, web et mobile BFM Business à la télé partout en France sur votre box le câble et le satellite on est où ? on est dans une phase où l'Europe va devoir réfléchir à comment elle reconstruit la suite BFM Business à la radio à Bordeaux 107.3 initiative responsabilité redistribution c'est comme ça que je définirai des communes de marché qui fonctionnent BFM Business sur le web BFM Business.com le live les podcasts et toute l'expertise de la rédaction c'est ça la vraie info et c'est ça qui est important pour tout le monde dans tous les secteurs économiques quand on a à conclure des contrats pour faire du business avec les gens il va de soi que lorsque les parties aux contrats sont de puissances vraiment très différentes alors c'est très important que les choses bougent et les choses sont en train de bouger c'est une bonne nouvelle téléchargez l'application BFM Business sur votre mobile donc voilà il y a des tas de bonnes idées à prendre un peu partout BFM Business à la télé à la radio sur le web et votre mobile le premier média global entièrement dédié à l'économie BFM Business un nouveau regard sur l'écho le grand journal Edwin Chevrion un grand journal où on parle donc de recherche et d'industrie pharmaceutique avec Patrick Héra qui est le président du groupement je viens de le renforcer à la vente sur l'euro dollar 18h09 là en rendant des horaires beaucoup moins volatiles on va voir ce que ça donne ensuite donc on va voir ce que ça donne voilà alors sur le chat écrit qu'est-ce qu'il se disait ça on avait vu ça on avait vu pour un compte à 1000 euros un mini lot 0,1 dollar le pipe alors non ça c'est un micro lot à 10 centimes le dollar le pipe un mini lot c'est 1 dollar le pipe et un lot complet c'est 10 dollars le pipe pour te répondre précisément BFM qui disait un lot 100 000 un mini lot 10 000 un micro lot 1000 effectivement donc rien à voir avec la valeur du compte juste l'effet de levier qui change c'est bien ça effectivement Franck BFM qui disait va là-dessus Franck il explique bien les choses pour les débutants vidéo à l'appui ah ils expliquent bien donc sur actifthreads.fr effectivement si ça t'intéresse alors ça on avait vu ceci qui disait oui Fab mais malgré que tu sois souvent en position je pense que ta principale qualité dans ta stratégie c'est de savoir couper quand il faut t'hésites même t'hésites pas même si c'est un petit gain là où d'autres comme moi vont vouloir tout de suite clôturer c'est peut-être ça peut jouer les tours merci à vous bonne soirée disait Franck bonne soirée à toi eux qui disaient allez fini pour moi bonne journée à tous très bien mais quel est le bilan de ta journée positif a priori à plus bonne soirée vas-y mon dos c'est bon va mon dos c'est bon 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 donc Phil qui était euphorique et qui chantait du Francky Vincent on va aller jeter un coup d'oeil au marché action effectivement qui corrige et en l'occurrence Rudo Jones qui décline désormais bon c'est un Rudo qui ne bouge vraiment plus beaucoup de l'Arienne qui a bien chuté je vais être un peu agressif puisqu'il est tard je peux me retrouver piégé je vais shorter de nouveau là sur Rudo donc c'est un peu agressif mais assumé comme tel on va voir ce que ça donne plus 44 pips aujourd'hui pour Sunjo bravo à toi le point à la clôture on écoute ce résumé fondamental réalisé par bourser.com Bonsoir le marché parisien termine la séance dans le vert tirée par la fermeté des valeurs bancaires et on retiendra aujourd'hui une belle séance pour Orange sa co-entreprise britannique avec Dutch Telecom a annoncé ce matin qu'elle avait atteint le seuil des 2 millions d'abonnés sur la 4G en hausse également Alcatel Lucent les analystes de Kepler chevreu ont relevé à 4,2 euros leur objectif de cours sur le titre sous pression à l'inversaire Lictide victime d'une note de la part du BS et puis ST Microelectronics pénalisé par Barclays qui a abaissé sa recommandation à sous-pondérer le broker craint une déception sur les prévisions du groupe pour le début de l'année 2014 Et en tête des hausses du jour crédit agricole alors que circulent des rumeurs sur un renforcement des fonds propres de la banque Selon Bloomberg Crédit Agricole aurait mandaté de grands noms du secteur dont Barclays JP Morgan Goldman Sachs Crédit Suisse et Unicredit pour préparer des rencontres avec des investisseurs à partir de cette semaine en vue d'émettre de la dette subordonnée L'opération l'opération renforcerait les fonds propres de la banque et la mettrait en meilleure position pour atteindre les prochaines échéances de standards réglementaires C'est la fin de ce flash je vous retrouve demain à 9h30 Alors ce qui est intéressant là c'est pour se repérer de tracer les retracements de Fibolacci de la dynamique baissière qu'on a eu cet après-midi on voit qu'on a pris les 50% donc ils peuvent amener l'affaiblissement des acheteurs et un retour des vendeurs potentiels on verra ce qu'il en est pour que les acheteurs pour l'instant maintiennent la pression Je reste attentif après intervenir si le mouvement de correction s'essouffle Ce qui semble être le cas Choc de nouveau sur Rodol qui devrait baisser en volatilité en tout cas statistiquement parlant On va retourner du côté des conférences d'IG qui se tenaient en décembre On va écouter un point sur MarketPro sur le money management qui a été fait par comment il s'appelle Daniel Dupuis que j'avais reçu dans le cadre de cette émission et que j'ai interviewé à quelques reprises alors que les acheteurs reviennent plutôt pas mal On va écouter son point de vue sur le money management Je vous laisserai le lien vers sa vidéo Bonjour La présentation aujourd'hui va porter sur le money management que j'ai appelé factuel Pourquoi factuel ? Je ne vais pas vous faire un cours sur qui suis-je où suis-je où vais-je que sais-je pour moi c'est dépassé Un petit exemple Paquet de cigarettes Fumer, tu J'étais à l'université je comprends le français Malheureusement ça n'empêche pas que tous les jours je fume encore mes 10 petites cigarettes par jour Donc pour moi le money management c'est pareil Je ne vais pas vous expliquer de vous connaître vous-même Et ce n'est pas moi aujourd'hui en 45 minutes une heure qui va vous changer votre façon de trader On a tous des billets à l'intérieur de nous et il faut apprendre à vivre avec Et une des façons c'est l'aspect factuel de votre trading Et on va aborder quelques sujets et on va voir ensemble qu'il y a des petites choses qu'on peut faire et qui peuvent vous améliorer sans aller voir un psy Là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie Et ça, ça veut tout dire C'est un proverbe québécois qu'on utilise tout le temps Ça veut dire où il y a un homme il y a un billet qui est humain qui est parfois incontrôlable mais il faut apprendre à vivre avec L'objectif de la formation du mois de la journée c'est de parler de l'aspect plus factuel du trading de laisser tomber tout ce qui est trading psychology Tous les termes qui sont en anglais en italique c'est pas parce que je connais pas le mot en français c'est que si vous allez sur Google c'est là que vous allez avoir le plus d'informations si c'est un sujet sur lequel vous voulez approfondir vos connaissances le but ça va être quoi ? Il va être hyper simple c'est de gagner plus en risque en moins je veux dire la vérité de la palice mais c'est encore faisable aujourd'hui les thématiques que je vais aborder je vais parler un petit peu des égos et perceptions qu'on peut avoir du trading de connaître les caractéristiques des marchés qui est une chose qui est vraiment basique mais qui est vitale et au fil de discussions que j'ai pu avoir avec des gens je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles qui sont conséquents mais ils ne connaissent pas les caractéristiques des marchés sur lesquels ils interviennent donc quand ils se mettent à perdre il faut revenir à la base et l'autre c'est un petit un petit proverbe américain que tout le monde dit plan your trade trade your plan ça veut dire planifier vos transactions puis respecter vos plans et c'est la base vous allez me dire que c'est simpliste mais c'est ça on va faire un petit quiz si je vous pose la question à combien s'élève un salaire mensuel convenable ou idéal avant même de vous donner une réponse je peux vous dire qu'on a tous des points communs ici aujourd'hui ce matin vous êtes tous clients IG vous voulez tous réussir votre trading et vous voulez tous vous améliorer ça c'est la base par contre sans même analyser les résultats je suis sûr que par expérience les montants annoncés vont aller du simple au triple au quadruple la moyenne les gens disent autour de 2000 euros par mois ça c'est convenable idéalement les gens c'est la barre mythique des 5000 euros si on transpose ça pour le trading c'est pareil ça veut dire que le risque acceptable pour chacun d'entre vous est différent de votre voisin vous avez peut-être tous le même background les mêmes formations le même envie mais ça diffère d'un à l'autre donc on va parler maintenant des mythes du trading parce que malheureusement le trading est des mythes le principal c'est que si je travaille je vais réussir désolé mais mentalité elle a requis je me bats je vais réussir c'est une chose pour moi c'est pas du trading si vous vous dites moi je vais regarder les marchés 24h sur 24 je vais trader tous les scénarios possibles je vais sacrifier ma vie sociale mais c'est pas vrai que vous allez avoir une fin heureuse en trading parce que le trading c'est pas ça le trading quand vous êtes dans le marché que vous fassiez vous êtes sur le CMI le Rex ou Nice il ne vous envoie pas un petit texto pour le matin pour vous demander si vous allez bien si vous avez bien dormi si vous êtes en forme vous rentrez dans le marché et le marché prend le dessus combien il y a d'artistes ou de sportifs qui s'aperçoivent malheureusement qu'ils ne pourront pas vivre de leur passion c'est triste c'est injuste mais c'est ça le trading la réalité elle est là donc quand on parle de son money management il faut savoir qu'on n'est qu'un numéro on n'est qu'un client qui intervient dans le marché sauf qu'il y a des millions de personnes qui interviennent en même temps que vous la réalité elle est là mais une des solutions moi je pense qu'il faut avoir il faut tenir un journal de trading de jour ça veut dire qu'au lieu de dire oui j'ai travaillé toute la journée non vous rentrez pour chaque transaction une idée vous pouvez dire pourquoi je suis rentré à tel niveau pourquoi j'ai placé mes stops et ça je peux vous le dire moi ça fait quoi une vingtaine d'années que je suis dans les marchés et au début moi j'étais comme tout le monde j'avais d'autres choses plus intelligentes à faire et au fil des années parce que j'ai eu des très belles années mais j'ai eu des années qui n'étaient pas très très folichonnes mais je me suis aperçu que quand je commençais à écrire moi et moi du moins personnellement on dirait que ça rentrait mieux je prenais plus conscience des erreurs potentielles qui pouvaient y arriver que je pouvais avoir douzième mythe la discipline est la clé de la réussite mais désolé mais à force des disciplinés à accumuler des pertes un jour ils n'avaient plus de capital il y a des gens qui sont très disciplinés dans leur money management ils perdent jamais plus que tant mais ils perdent tout le temps mais ils sont disciplinés je ne dis pas qu'il ne faut pas de discipline mais c'est des mots sur lesquels les gens se réfugient pour se donner bonne conscience pourtant j'ai respecté ce que mon coach m'a dit ou mon professeur ou ce que j'ai lu sur internet ça ne marche pas comme ça que vous ayez le meilleur système de trading ou que vous fassiez du système macro des price patterns si vous n'avez pas testé votre méthode ou votre approche de marché comme je dis sur le slide c'est un peu comme si vous achetez un appartement sur plan et que vous n'avez pas visité le quartier dans lequel vous achetez pour moi c'est exactement pareil un plan de trading ça peut se backtester je ne dis pas qu'il faut retourner deux ans en arrière mais il faut regarder dans les conditions actuelles de marché comment vos positions peuvent évoluer en fonction de votre approche et ça c'est très très important et une des bonnes solutions et IG offre ça c'est un compte démo ça veut dire que vous pouvez avoir votre marché de prévision sur lequel vous intervenez c'est une chose mais si vous avez envie je ne sais pas en ce moment on parle beaucoup de pétrole et de gold c'est un marché que vous ne connaissez pas c'est intéressant justement de simuler des transactions voir comment la position évolue comment votre PNL fluctue à la hausse comme à la baisse mais c'est important ça ça fait partie d'un aspect pédagogique qu'on néglige pourquoi parce qu'on se dit il y a deux écoles sinon il faut perdre de l'argent pour comprendre mais bon quelqu'un qui a des poches sans fin tant mieux mais pour quelqu'un qui a un budget limité un compte démo ça peut être une bonne approche ça peut être une première approche troisième mythe ça c'est rigolo l'émotion c'est l'ennemi du trader désolé mais moi je suis humain j'ai des émotions j'ai des sensations et je dois apprendre à vivre avec de style oui je vais tout automatiser mon trading ok vous automatisez votre trading c'est bien mais quelque part vous ne faites que déplacer vos émotions mais d'une façon électronique mais ça reste que derrière un robot de trading c'est un humain qui l'a programmé et il ne faut pas oublier que aujourd'hui 80% des transactions de produits listés dans le monde sont faites par des robots donc l'émotion là-dedans on ne la sent pas directement mais on peut la sentir dans la fébrilité des paramétrages que les les algotraders peuvent faire donc maîtriser ces émotions pour moi c'est une quête sans fin c'est-à-dire que vous pouvez passer toute votre vie et vous allez malheureusement vous allez décéder de votre belle mort et vos émotions vous n'arriverez peut-être plus à les contrôler une solution les 3 C moi j'aime bien c'est les connaissances connaissances de vos marchés qui est primordial tout ce que je veux vous dire c'est d'une simplicité biblique mais je peux vous dire qu'après 20 ans on revient à la base parce que la base c'est ça avoir des compétences on est d'accord parce qu'il faut quand même avoir certaines compétences pour pouvoir trader dans les marchés vu les enjeux et j'ai marqué la chance vous allez dire non non il y a de la chance moi je veux dire un de mes beaucoup en bourse je fais beaucoup d'options c'était à la première guerre du golfe bon j'ai fait des beaucoup depuis mais c'était mon premier gros coup moi j'anticipais une crise de la Bundesbank et manque de bol c'était la guerre du golfe ben finalement c'est pas 8 que j'ai gagné mais c'était 42 donc j'ai eu de la chance j'étais positionné sur le marché je m'étais fait un scénario et le lendemain matin quand il y a eu la fameuse guerre ben mon scénario il s'est validé mais pour les mauvaises raisons donc moi j'appelle ça de la chance j'ai pas dit bon qu'est-ce que je fais aujourd'hui pile ou face j'achète non j'avais un scénario mais la chance était de mon côté il y a eu un événement extérieur qui a amplifié amplifié le mouvement et qui a fait en sorte que ça m'a mis à l'abri donc la chance mine de rien c'est un facteur qui peut être déterminant au même titre qu'on peut la contrôler la chance comment on peut contrôler la chance vous savez qu'à tous les premiers vendredis de chaque mois ça s'appelle le non-farm payroll les chiffres du chômage américain ben on n'est pas une position à 14h30 minutes avant la sortie du chiffre le plus regardé au niveau au niveau de la terre donc mettez les chances de votre côté si vous n'avez pas de position et que vous ne le sentez pas attendez ben ça ça fait partie du money management savoir calibrer ben pas ses émotions mais d'être rationnel il y a des statistiques importantes qui sortent vous n'avez pas de position ben mettez les chances mettez les les odds de votre côté parce qu'en fait la moralité c'est qu'il n'y a pas de recettes universelles ce qui fonctionne pour un peut ne pas fonctionner pour vous et surtout c'est la dernière phrase c'est pour ça que j'ai souligné pardon prendre chaque généralité avec un grain de sel des gens vont dire oui dans telle configuration il faut faire ci dans telle configuration il faut faire ça il faut avoir telle approche ok c'est peut-être bon pour eux mais si vous ça ne vous correspond pas ben il ne faut pas le faire tout simplement il n'y a personne qui vous force d'appuyer sur le bouton entrer pour valider votre transaction c'est vous qui êtes maître de vos transactions donc mettez les chances de votre côté toujours dans l'égo et perception les 10 principales erreurs de trader moi j'en fais plusieurs de celles-là mais les 10 erreurs que j'ai énumérées ne sont pas dans l'ordre mais ça vient au fil de l'eau la première ben comme j'ai dit depuis le début trading plan ça veut dire quand vous rentrez une transaction ben vous avez un scénario mon point d'entrée il est là ma sortie il est là et mon stop loss il est quelque part vous avez un scénario et vous avez mis vous avez fait vos études avant et je lui dis bon c'est comme ça que ma transaction va se passer c'est vital à faire c'est vital tout le monde le fait j'ai travaillé dans des arcades de trading à Londres où on traitait à peu près 2-3 000 le jour individuellement et le matin même si on faisait 100 ou 200 transactions par jour ben mon patron il venait me voir il me dit bon alors tu fais quoi aujourd'hui ben je devais dire ben écoute j'ai un biais haussier pour telle raison je pouvais changer mon scénario durant la journée mais par contre une fois que mes transactions étaient dans le marché ben il faut éviter l'erreur 2 quoi modifier ah oui mais ça va pas tout de suite dans mon sens là oui ben finalement mon stop il est plus à 5 mais il est à 9 on le recule on change on trouve des raisons à ne pas faire trader avec des avec des tailles disproportionnées aujourd'hui les produits comme du CFD on peut avoir des leviers mais qui sont inconsidérables comme pour le forex avoir une notion de votre capital c'est sûr que si vous faites un all-in puis tout se passe bien vous allez gagner 10 000 euros c'est faisable mais il faut voir aussi que si ça se passe mal vous allez peut-être perdre votre capital et à la fin ben vous n'aurez plus de sous pour jouer parce que comme je dis à tout le monde le but en bourse c'est pas de gagner le but en bourse c'est de durer parce que si vous durez vous avez peut-être avoir la chance d'avoir la transaction qui va bien passer qui va rechanger votre profil en tant que trader sortir prématurément une position gagnante un exemple vous achetez un niveau ça monte ça rebaisse vous vous retrouvez négatif vous revoyez vos cours vous gagnez un peu et vous sortez mais pourquoi votre scénario disait j'achète à 10 pour vendre à 22 ben attendez et là on est là pourquoi parce qu'il a dit oui j'ai de l'argent c'est du concret bon et à l'inverse son pendant c'est perte vous avez un scénario vous pouvez avoir un scénario basé sur le temps vous dites que si à l'intérieur de X heures ou X jours les prix ne fluctuent pas dans mon sens ben j'arrête je sors de ma transaction et non les gens quand ils commencent à perdre ils disent pourquoi le problème des pertes parce que c'est légaux on veut pas avoir tort on veut pas se dire oui quand on a une perte ça veut dire que votre scénario n'était pas valable et donc ça veut dire que c'est un échec et entre vous et moi vous levez le matin on va dire ben non je suis pas un perdant moi mais la réalité elle est là over trading c'est à dire qu'à un moment donné vous êtes dans une frénésie du clic vous êtes un day trader et vous voyez des scénarios partout vous achetez tac ah non non là maintenant je suis vendeur des cut and reverse et à la fin bon ben désolé IG ben IG vous faites les choux gras d'IG quoi parce que vous faites des transactions ils prennent des commissions je dis pas qu'il faut pas trader je crois qu'il faut être sélectif aujourd'hui ne pas analyser ces transactions on voyait venir un petit peu plus tard ça c'est vital c'est vital et un petit peu plus tard je vais vous montrer pourquoi parce que j'ai une petite slide dessus intervenir sur trop de marché les gens ils font des actions ils font du grain ils font du gold ils font du forex ils font un peu de tout et à un moment donné vous placez vos ordres dans le marché vous êtes exécuté partout mais là comment vous gérez parce qu'il faut placer vos stops il faut placer vos prix de sortie et les gens ils se perdent ils ont des lignes dans tous les sens ils voient le PNL le compteur du PNL qui s'affole parce que ça aussi il faut apprendre à revivre avec ça vous avez une certaine somme sur la table et de voir votre PNL qui fluctue à coût de 10 000 euros par 10 000 euros il y a des gens que ça peut ça peut les freiner mais bon ça s'appelle le coût d'apprentissage cherchez à trouver les tops et les bottoms acheter tout en bas vendre tout en haut ça va vous arriver peut-être quoi une fois deux fois trois fois dans votre vie je ne sais pas ou peut-être jamais et ça c'est une obsession de tout le monde et ça aussi ça rentre dans le money management pourquoi ? parce que les gens ils ne cherchent que le cas idéal ça peut arriver mais si ça n'arrive pas vous allez faire quoi ? vous n'allez pas trader vous allez attendre il y a un américain qui avait fait une conférence un monsieur qui était relativement grand il y avait un gros bide et il disait moi quand je trade je vise ça c'est large c'est confortable c'est gras c'est bon là c'est sûr que je ne manquerai pas ma cible demandez-lui pas d'aller tirer sur votre genou ou là il dit je n'y arriverai pas mais ici par contre je le fais mais peut-être que dans votre scénario que vous avez développé regardez la partie grasse du trade que vous pouvez amasser rapidement parce qu'une fois que vous êtes en zone de confort vous êtes plus détendu vous êtes plus lucide moi de toute façon j'ai travaillé à la crier donc j'ai appris à travailler dans le stress mais bon ce n'est pas dû à tout le monde je ne dis pas que j'ai des qualités que les autres n'ont pas mais moi c'était une déformation professionnelle on était dans le bruit et dans la réactivité donc c'est pour ça que moi un de mes péchés mignons c'est quand il ne se passe rien parce que je veux que ça bouge mais ça ne bouge pas donc là des fois je change mon scénario comme tout le monde je ne suis pas mieux que les autres c'est juste que j'ai un regard plus froid sur mes défauts en tant que trader et j'en ai pris conscience et j'apprends en guillemets à vivre avec bon ça ne m'empêche pas de dormir et tout ça mais c'est une notion qui est fondamentale et la ligne 10 elle résume tous les autres ça revient à un trading plan un cours d'entrée un cours de sortie un stop loss prédéterminé le stop loss vous n'avez pas le droit de l'agrandir vous n'avez pas le droit vous vous dites moi je prête à perdre 1000 euros sur une transaction il est hors de question de dire en cours de route je m'autorise 2000 il est hors de question par contre si votre votre prix de sortie était raisonnable vous avez le droit de rabaisser vos vos ambitions de sortie mais le stop loss il ne faut pas toucher je vous l'ai dit qu'il ne fallait pas le toucher un stop loss caractéristiques du marché les américains disent do your own work faites tes devoirs on a beau avoir 20 ans de marché il faut savoir que chaque trader a un style de trader qui lui est propre là je ne veux pas vous faire mais vous voyez grosso modo est-ce que vous êtes un scalper vous achetez vendez rapidement vous faites du day trading day trading en clair vous êtes en pause et le soir quand vous clôturez vous fermez votre station de trading vous n'avez plus de position dans le marché le swing trader sur quelques jours très à la mode il y a beaucoup de day traders qui se transforment en swing traders la personne rentre dans le marché à un niveau ça se passe mal on est en clôture de marché ma position c'est une position swing je la laisse respirer à la perte en espérant que le lendemain matin je ne sais pas qu'il y a une news qui tombe ah je gagne de l'argent et ça aussi ça revient à changer le trading plan vous avez un stop vous avez perdu c'est sûr qu'une grosse perte moi je fais beaucoup de marchés US à 9h30 le soir c'est pas marrant vous fermez l'ordinateur vous faites vous couchez vous avez ça sur la conscience mais c'est ça le trading on peut perdre autre chose qui est importante c'est qu'il y a aussi bizarre que ça puisse paraître les marchés financiers ont une personnalité vous allez dire que c'est pas humain je suis d'accord mais c'est des humains qui sont derrière bon on va refaire la liste parce que ça c'est assez rigolo le patriarche c'est le dos c'est un des plus vieux indices je dis pas que c'est la référence mais c'est le patriarche quand le patriarche décide d'aller là ben on commence à regarder le S&P c'est la référence je dis pas qu'il faut le trader mais c'est la référence à un point tel qu'ils ont même extensionné les erreurs de cotation du marché à la criée pour les mettre en électronique petite anecdote le matin le S&P cash est fermé donc ça veut dire que c'est les européens qui achetaient du S&P comme ça les gens disent le S&P monte donc les indices européens vont monter mais c'est les européens qui faisaient le marché et quand le marché ouvre officiellement à 3h30 ben là les américains reprennent droit sur leur marché et ils continuent le DAX c'était le benchmark c'est le benchmark européen ça c'est important à savoir c'est pas l'Eurostock c'est pas le FTSE c'est le DAX pourquoi ? parce que du temps qu'on était en marque l'économie de référence c'était le DAX donc quand un gros trader institutionnel américain investissait sur des actions européennes ben il devait se couvrir et une des façons de se couvrir c'était le DAX Eurex ont eu la présence la bonne idée de créer l'Eurostock 50 fin 99 début 2000 mais n'empêche que le DAX ça reste encore la référence et aujourd'hui c'est une des économies dominantes en Europe du moins ben les américains ils veulent avoir le pouls de l'Europe pour savoir si ça se passe bien mais ils regardent le DAX attends vous avez raison la question n'est pas là la question est que les institutionnels regardent le DAX donc la preuve quel indice européen fait des plus hauts historiques ben c'est le DAX il suit un peu le S&P en termes de volatilité l'incontournable c'est le pétrole depuis l'échec pétrolier bon ben on est l'énergie verte c'est une chose mais le pétrole il est encore d'actualité donc c'est un marché qui est un indémodable c'est le gold plus fois qu'une crise l'or l'or la valeur refuge l'or l'anti-inflation vrai ou pas vrai la question n'est pas là la question est que c'est un marché qu'on regarde donc vous en tant que trader ben c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et tout en bas j'ai marqué le précurseur c'est l'AUD c'est l'Australie contre le dollar pourquoi ? parce qu'ils ont encore des taux d'intérêt qui sont super élevés et que 70% de leur économie dépend de la Chine sachant que traiter des valeurs chinoises c'est un peu plus dur parce que c'est un marché qui est fermé ben les gens trouvent une compensation et cette devise là bon ben le flight to quality les carry trade ben c'est une des devises qui est traitée donc c'est une devise qui donne des baisses d'indications vos marchés de prédilection ben là on a donné les patriaches mais vous quelqu'un me dit oui moi je trade le forex je dis qu'est-ce que tu fais ouais je fais du forex le forex c'est 100 paires différentes ben les plus liquides c'est le G10 donc tous les pays les monnaies des pays qui font partie du G10 vous pouvez dire ben moi je vais rester en zone euro c'est-à-dire vous pouvez faire de la livre vous pouvez faire de l'euro les exotiques c'est le pesos mexicain qui est archi volatil mais qui bouge beaucoup je dis moi je fais des actions bon là les actions vous savez il y a 46 000 sociétés listées en bourse 46 000 dans le monde donc comme je dis moi je fais des actions ben il faut réduire le champ parce qu'une des erreurs c'était de pas traiter trop de marchés simultanément mais par contre prendre des familles d'actions qui se retouchent là ça fait un sens les indices bon ben ça les indices on les connait tous en France c'est le CAC puis un peu de DAX s'accélère vraiment S&P pour ceux qui veulent des sens assez fortes et Nasdaq pour ceux qui sont nostalgiques des dot com des années 2000 quoi commodities ben c'est tout ce qui touche les grains l'énergie les métaux c'est énorme comme marché mais c'est très dangereux et très volatile donc en vente du médecinement dedans qu'on ne connait pas solution du mythe numéro 2 un petit conte démon pour regarder le price action comment le marché vous et de savoir si ça vous convient vous parce qu'en tant que trader hormis les émotions il faut voir dire ben moi ça ça bouge trop vite ou ça bouge pas assez puis après les marchés de taux ça c'est mon c'était mon c'était mon mon gagne-pain donc les taux 10 ans il y avait le boon pour l'Europe il y avait le 10 ans le 10 ans c'est le tinote américain les Euribor plus court terme que vous soyez un trader débutant expérimenté vous devez connaître les caractéristiques de vos marchés vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils me racontent ce matin ben vous allez être surpris il y a énormément de gens qui interviennent sur les marchés ils connaissent même pas les horaires d'ouverture du produit phare vous allez me dire qu'en électronique on peut coter 24 heures sur 24 oui c'est une chose mais vous prenez les grains par exemple ben les grains ils ont une plage de cotation qui dure à peu près 5 heures par jour avant il y a l'électronique mais sauf que le marché se fait vraiment pendant ces heures là donc vous si vous avez un super signal le matin à 9h15 ok il y a peut-être un signal mais ça peut revenir super vite une fois que le marché ouvre les CFD votre CFD il est rattacé à un sous-jacent mais c'est important de voir est-ce qu'il bouge plus par rapport au cash du sous-jacent mettons pour le CAC ou le futur CAC qu'est-ce qui est le plus corrélé c'est important à regarder le spread pour ceux qui font du forex vous prenez l'euro bon c'est quoi c'est entre un pip 50 deux pip 50 grosso modo le spread désolé on me dit en bas d'un pip mais par contre si vous faites de la couronne si vous faites de la couronne suédoise ben des fois le spread il monte à 30 si vous faites du rand sud-africain en période volatile ça peut montrer à 80 pip de spread vous vous rendez compte 80 pip vous allez me dire que ça bouge 1000 pip par jour je suis d'accord mais si ça se passe mal vous avez déjà 80 pip contre vous ça c'est une notion qui est importante à voir et de savoir si vous vous êtes capable de vivre avec ce risque là parce qu'on revient toujours à la base est-ce que moi je suis à l'aise avec ce que je fais quelle est la variation maximum intraday constatée sur les 6 derniers mois ben je suis sûr que malheureusement la majorité d'entre vous ne le sait pas et pourtant les gens ils ont des scénarios comme je sais qu'en début d'année sur l'euro GPY avec le yen contre l'euro ben ça a bougé de 635 pip par jour sachant que sa moyenne journalière était de 135 donc la personne quand on dit sortir une position gagnante prématurément en supposant que le marché avait bougé de 100 pip vous vous dites ouais grosso modo je peux peut-être faire grappouiller 50 pip de plus mais si vous vous savez qu'en début d'année en excès c'était pendant les élections italiennes que l'euro a bougé face au yen de 600 pip ben peut-être que vous pouvez échelonner votre sortie donc ça veut dire au lieu de prendre 100 vous pouvez prendre 200 avec une partie de votre taille et ça c'est du money management ça c'est du factuel c'est des chiffres et ça quand vous les avez en tête ou vous les avez sur un spreadsheet d'excel ben c'est du concret et vous pouvez avancer question à se poser avant chaque transaction trading plan je sais que c'est des vous allez me dire il rabâche toujours pareil c'est vital mon risk reward est-ce qu'il est bon je suis prêt à perdre 10 pour gagner 20 c'est bien mais combien de gens ont dit ouais moi je suis prêt à gagner 10 mais bon si je gagne 10 je suis content ça veut dire que si vous perdez 10 10 10 vous n'avez plus de capital par contre si vous faites du 1 pour 2 ben chaque trade gagnant va vous récupérer 2 trades perdants donc vous avez plus de chances de rester en vie et de continuer est-ce que mon target est raisonnable des fois on se dit parce qu'aujourd'hui avec les chiffres on entend tellement de telles variations que les gens disent ouais mon action a pris 5% en une semaine c'est rien du tout le livret A fait 1% à l'année et là les gens sont en train de dire que 5% en une semaine c'est rien oh il faut revenir sur Terre ça se passe pas comme ça dans la vraie vie est-ce que mon stop loss est en adéquation il est peut-être trop serré vous êtes sur un marché qui est très très volatil d'accord ça bouge dans tous les sens mais peut-être vu que c'est volatil ben volatil ça va dans les deux sens ça peut aller volatil à la hausse comme à la baisse donc si c'est bien un stop serré vous avez peut-être beaucoup plus de chances de vous faire stopper on appelle ça les portes de saloon vous mettez tac sorti tac sorti puis là ça fait c'est pas agréable mais bon ou peut-être qu'il est trop large peut-être que vous vous dites oui moi je suis prêt à perdre temps mais sauf que le marché bouge pas beaucoup donc ça donne rien d'attendre d'avoir tort pour une grosse somme d'argent alors que vous pouvez le réduire est-ce que la taille de mon mes positions soit en adéquation avec mon capital toujours pareil je peux gagner beaucoup mais si je perds beaucoup est-ce que j'ai encore de la force de frappe pour rester dans le marché parce que le but c'est pas de gagner c'est de durer ça c'est très important et quand vous rentrez sur un marché j'ai marqué support résistance pour les chartes 6 mais en fait c'est quoi les points clés ou pivot du moment il y a plein de gens qui rentrent ils disent oui oui moi j'ai un niveau à 22 il faut rentrer mais 22 ça correspond à quoi peut-être qu'on a vu 19 on est revenu toujours savoir où on est où on se situe dans le marché gagner c'est bien puis optimiser ses performances pour moi c'est encore mieux et quand je marque peu importe le facteur pourvu qu'il y a de l'URS ça c'est en trading c'est ça c'est que la personne rentre une trade gagne 1000 euros n'en perd 800 sur la même transaction il finit à 1200 dans l'absolu vous allez dire vous regardez froidement 1200 sur la journée waouh superbe non c'est pas superbe parce que au moins donné vous étiez à plus 1000 vous êtes descendu à moins 800 donc ça veut dire que dans la trade j'avais perdu à peu près 2000 euros pour revenir ça veut dire que ça s'appelle danger ça veut dire qu'il faut faire attention donc en fonction de vos performances vous avez des questions à vous poser quel est mon plus gros gain quelle est ma plus grosse perte il y a beaucoup de gens qui le savent pas c'est quoi mon gain moyen quand je gagne c'est quoi ma perte moyenne je suis sûr que malheureusement je dois pas être loin de la vérité il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ces stats là puis qui ont des grosses sommes qui ont des portefeuilles à 100 200 500 000 euros et on me dit comment tu gagnes en moyenne ouais je sais pas je gagne 10 000 mais 10 000 sur quoi un jour, deux jours, un mois, deux mois ils ne savent pas le mois pour ceux qui font de l'intraday pour les scalpers et ceux qui font de quel est le temps de transaction moyenne c'est important à savoir parce que si vous êtes en perte pendant deux heures pour finir flat et que après vous apercevez que quand vous êtes en gain votre transaction gagnante dure deux minutes et que votre perdante dure 20 minutes peut-être que vous avez un petit souci avec votre timing d'entrée c'est peut-être quelque chose qu'il faut revoir le courtage payé dans une journée et ça, ça touche le point de l'over trading ça veut dire que vous gagnez plein de choses et après vous vous apercevez en fin de journée vous avez laissé une tonne de courtage sur la table ça aussi c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit puis après ma plus grosse série de gains et de pertes et ainsi de suite donc meilleure façon pour répondre à ces questions là ben c'est un petit tableur Excel quoi bon là il n'est pas détaillé mais moi je sais qu'en intraday j'avais il y avait peut-être quoi dix colonnes de plus et là j'affichais tout donc je peux vous dire est-ce que je faisais plus d'argent à l'achat ou à la vente le matin ou l'après-midi est-ce que mon gain moyen était de temps ma perte moyenne combien de transactions à zéro je faisais j'avais tous ces stats là et là moi je me suis aperçu que finalement moi je suis une personne du matin à 7h je suis devant mes écrans ben malheureusement ben j'aurais dû faire faire du sport le matin à 7h parce que le matin à l'ouverture je m'aperçois que sur les ouvertures européennes j'étais pas bon j'avais eu manqué je sais pas que je suis pas réveillé ou mais ça c'est du factuel mais ça un chiffrier les chiffres bon les chiffres ne montent pas mais on peut dire ce qu'on veut des chiffres mais quand vous voyez le petit recap sur la droite ben tu dis ah ben mon gain moyen était de temps ma perte moyenne est de temps ben si votre perte moyenne n'est pas comme là dans ce cas ici ben vous voyez mon gain moyen était de moins 4 et mon ma perte moyenne était de moins 4 et mon gain moyen était de 7 toujours positif mais j'avais pas un ratio de 1 pour 2 ça veut dire que là là dessus cette journée là de mémoire il y a une trade qui m'a rattrapé mais j'aurais pas eu cette transaction là ben j'aurais pu être en danger si je me mets à accumuler des pertes très très important j'ai encore 5 minutes ok l'histoire de monsieur Gagnon il s'appelle vraiment Gagnon c'est pas une forte d'orthographe c'est quelqu'un que je connaissais Tupo un trader c'est le directeur d'une petite PME et il y a eu un tuyau sur une valeur il dit Dan c'est 100% de réussite c'est du béton je le sais Target il dit ouais ça peut prendre 15% sur la semaine puis je dis ton stop ouais 5% 5% pourquoi 5 ? pourquoi pas 2,5 ? pourquoi pas 10 ? le scénario ben monsieur Gagnon a mis un petit 50 000 sur la table il y avait son cours d'achat après je vous montrais le graphe son target son stop loss et là ben je vais vous dire les phases du trader mais désespéré et ça je peux vous dire que c'est vérifiable à mettre ce jour-là son action a pris 9% 10% il m'appelle Dan facile la bourse 10% je te l'avais dit ok cool la semaine continue ah merde il perd 5% ouais c'est n'importe quoi les marchés mais là tac il perd 10% une semaine on va moyenner parce que j'ai raison j'ai un tuyau la personne est de confiance ça se passe bien je suis un homme d'affaires j'ai une réussite 10 et là tout d'un coup ben il perd 10 000 10 000 euros mais là il parle plus de pourcentage parce que ça fait c'est la fou-mal dans son petit cocktail bourgeois de dire ouais j'ai acheté une action je me suis pris 20% et les mecs ils vont dire mais pourquoi tu t'es pas coupé avant finalement il dit ouais j'ai perdu 10 000 donc pour les gens à ce niveau-là 10 000 c'est acceptable mais ça reste quand même 10 000 donc vous faites 10 000 sur 50 000 on parle de 20% de pertes et là ça continue à baisser il perd 25 000 ben là c'est la crise ben donc c'est pas de sa faute il avait son scénario mais bon la crise bon tout le monde perd donc tout le monde perd je suis normal mais non mais c'est pas normal perdre on peut limiter ses pertes il faut faire attention il s'est rendu jusqu'à moins 40 000 de toute façon il s'est dit ouais Dan cet argent-là c'était perdu la bourse est manipulée tu sais c'est les c'est Goldman qui contrôle la terre mais non Goldman s'en fout de ta valeur mais bon il fallait que ce soit Goldman donc après il reste convaincu qu'avec ses petits 10 000 il va se refaire c'est réalisable ou pas petit tableau très très factuel des performances que ce monsieur gagnant doit faire pour revenir à zéro 5% ça va où c'est intéressant c'est à partir de 50% la personne a dit oui j'ai une perte de 25 000 oui j'en fais 25 000 mais 25 000 de 20 tu fais 25 000 avec Amazon donc ta performance il faut que tu fasses 100% et après quand on va avec ses 10% avec ses 10 000 restants en clair ce monsieur gagnant il devait faire 900% de performance pour revenir à zéro donc quand vous perdez 5% ben vous dites oui 5% de 10 000 et 5% de 9 500 c'est pas la même donc juste avec un petit 5% ben pour pour y arriver il devait faire 5 27 c'est encore acceptable quand il a perdu 10% du capital ben c'est 11% qu'il doit faire et après ainsi de suite vous avez les chiffres donc toujours avoir à l'esprit vous avez un capital initial vous perdez une somme X pour vous refaire ben il ne faut pas refaire le chemin inverse il y a une petite prime une petite taxe au passage qui n'était pas prévue mais aujourd'hui on est dans l'ère des taxes ces petites taxes-là ben elle est valable pour tout le monde et là voici le fameux graph donc je ne sais pas si vous voyez 38 sessions de cours d'achat super belle transaction il a pris 9% en une journée et là après ça s'est mis un petit peu à péricliter la zone des 10 elle était super violente parce qu'il se dit oui le support il tient et après recouche à la baisse et ici ben quand ça s'est mis à partir de 32 ça s'est mis à baisser ben c'est là qu'il s'est dit bon ben c'est la crise c'est plus de ma faute mais c'est une réalité et l'histoire c'est qu'il s'est coupé vers là ok il dit ouais Dan en plus ça rebondit ouais ça rebondit de 1 euro oui mais tu as acheté à 40 tu as pris 1 euro mais tu n'es plus dans le même mais non mais l'histoire dit pas ben ça a le rebaissé jusqu'à là et l'action c'est Rodriguez pour les amateurs de sensations et ça c'était du véhicule sensation sur l'eau voilà très bien merci Daniel on a parlé de on a parlé de de taxes tu parles de taxes très rapidement on va pouvoir en reparler tout à l'heure parce que nous avons un invité prestigieux qui revient juste d'Israël où il a accompagné François Hollande là-bas donc peut-être qu'il aura des secrets à nous donner sur les poses fiscales ou autres sujets en attendant est-ce que vous avez des questions pour Daniel ou des points des commentaires que vous voudriez éventuellement faire ok donc je vous ai mis le lien vers cette conférence sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse je l'ai trouvé vraiment très bien j'avais vu en direct je l'ai filmé aussi ça a été filé sur Vidéobourse mais j'ai pris un peu de retard donc du coup il avait avance sur IG ça aura pas grand intérêt mais bon je la diffuserai quand même j'ai clôturé les positions sur l'euro dollar j'ai été surpris par la grosse hausse qu'on a eu j'ai repris les positions finalement on a bien eu une phase de correction donc c'était pas si évident surtout que j'aime pas quand on est surpris comme ça en fin de journée mais tout n'est pas toujours planifiable sur les marchés les marchés restent incertains et chaotiques donc on va essayer de faire le mieux pour mettre les probabilités dans notre sens mais après des fois ça se passe pas comme on le souhaite alors l'ensemble de mes positions du jour ont permis de dégager 1,85€ de profit donc ce qui fait progresser le compte d'environ 0,15% 0,14% je dirais aujourd'hui on a désormais une balance et une équité qui sont à 1118,94€ donc voilà on continuera demain à travailler sérieusement sur le même élan avec le même type d'approche je simplifie mon graphique on va faire un petit tour parce que ça a quand même bien bougé du côté des marchés sur les différents produits donc l'eurodo a bien remonté donc si on le reprend en journalier on est sur un doji désormais après la baisse de cet après-midi le dollar-yen a bien accéléré à la baisse là on a un retour des acheteurs le câble est bien remonté on est sur un quasi doji sur la journée du côté du CAC 40 on était bien monté on a une belle phase de correction Phil en a profité avec sa vente sur le Dow Jones qu'on va voir ici c'est pas non plus de la folie mais on a une phase de correction significative après la grosse hausse de ce début d'après-midi alors sur le jet écrit il y avait des réactions donc ça on avait vu si on avait vu c'est vrai qu'il demandait le lien justement vers la vidéo de Daniel Dupuis j'avais mis euro dollar what the fox je sais pas Nubi ce qui s'est passé il y a eu un bon écalage mais j'ai pas eu de réponse et de raison particulière j'ai pas cherché non plus donc je ne sais pas c'est pas non plus un énorme mouvement donc je pense on aura la raison précise il dit rien de concret ce type il apporte pas grand chose alors là Nubi je suis pas du tout d'accord avec toi après c'est sûr que si tu t'attends à ce qu'on te donne une stratégie clé en main c'est possible mais gratuitement ça me paraît très peu probable ou alors si c'est fait je vois ouais mais bon c'est très rare en tout cas qu'on te donne vraiment les choses clés en main quand il y a beaucoup de travail derrière parce que ça n'a pas d'intérêt et le travail ça a un prix surtout dans la finance en tout cas bien sûr on est là pour faire de l'argent donc je pense pas qu'on pourrait te donner clé en main une stratégie complète entièrement gratuitement même si c'est un peu paradoxal parce que mon émission est entièrement gratuite et tout ce que je fais mais sauf que moi je considère que j'ai pas encore de crédibilité puisque ça fait 5-6 ans que je suis sur les marchés donc c'est pas comme ce monsieur qui a je crois 30 ans d'expérience mais avoir le retour d'expérience d'une personne qui a justement depuis 30 ans sur le marché qui a été trader professionnel qui a tradé pour des fonds pour des institutions pour des trading arcades avoir sa vision globale sur les différents aspects qui sont quand même qui reviennent de manière récurrente dans le trading donc la psychologie le money management etc moi je trouve ça vraiment intéressant il a donné des exemples concrets il a donné ses avis sur différents indices donc moi je trouve ça très intéressant mais chacun son avis Nui qui disait à part les lieux communs c'est quand même souvent comme ça que ça parle dans le trading Phil qui disait avec ironie attends il va donner le saint graal à la fin de la vidéo Nui qui disait bah parler pour faire du vent merci mais tout le monde peut le faire oui par contre tout le monde n'a pas 30 ans d'expérience sur les marchés donc il faut hiérarchiser aussi la crédibilité de la parole de l'intervenant à qui on a affaire je t'invite à aller faire une recherche à propos de Daniel Dupuis qui était l'intervenant qu'on vient de regarder je l'avais interviewé pour avoir un petit retour sur son expérience professionnelle dans le milieu de la finance il faut parler d'expertise alors l'expertise dans le vent c'est beau disait Newby Newby qui dit là il commence à parler des devises de TC c'est un peu mieux mais si je dois résumer ce qu'il a dit et dire autant que lui je fais 3-4 phrases et t'as tout il parle une heure pour ne pas dire grand chose disait Newby Fab fait des heures supplémentaires disait Phil en rigolant ouais bah comme je t'ai dit hier effectivement des fois je termine pile à l'heure et des fois c'est plus compliqué 18 ans 58 là aujourd'hui je vais regarder non pour l'instant mon MFGV n'a pas été mis à jour donc je vais attendre qu'il soit mis à jour et on tirera le bilan ensemble de cette journée de trading avant de passer à autre chose pour moi en tout cas qu'est-ce qu'est-ce qu'on va avoir en cette fin de journée est-ce qu'on va pouvoir regarder une analyse ou un peu plus comme ça avant de se quitter et de faire le bilan sur cette journée de trading tiens il voit une chauvin sorti une vidéo je vais regarder ce qu'il y fait ce qu'il y dit et bien bonjour à toutes et à tous c'est Ibrahim Chauvin et bienvenue sur ma chaîne YouTube alors aujourd'hui je veux tout simplement vous présenter mon nouveau concept qui s'appelle Technical Test alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est Technical Test c'est tout simplement la possibilité d'observer les résultats de prise de position grâce à des indicateurs techniques automatiques donc au travers de 4 comptes que j'ai créé en démo on va pouvoir observer tout simplement donc le rentement avec un indicateur nommé divergence MACD les vagues d'Eliott white only et donc les patterns avec l'indicateur ammonix on va se placer en time frame H1 avec un compte de 10 000 dollars avec un effet de levier 100 uniquement ça va être très simple chaque semaine je vais publier mes résultats je vais vous énoncer toutes les conditions à suivre et en fonction des résultats obtenus vous allez pouvoir décider de votre stratégie pour commencer notre premier test nous allons étudier l'indicateur divergence MACD nous sommes sur 3 parités différentes l'euro dollar l'USD CHF et l'euro yen japonais pour commencer on vérifie bien qu'on est en compte à 10 000 dollars avec 2 prises de position actuelles que j'expliquerai après et 2 volumes 0.5 au maximum sur l'euro dollar on peut voir ici une divergence baissière et en bas une divergence haussière notre prise de position sera donc lorsque le MACD entrera en collision c'est à dire lorsque la ligne rouge dépassera la ligne verte et inversement pour une prise de position baissière ici nous avons eu toutes les conditions réunies donc ce que nous allons faire c'est que nous avons pris position avec un lot de 0.5 pour le tech profit je l'ai fixé à 50 le stop loss à 30 sur l'USD CHF on a pris déjà position lorsque la courbe verte dépasse la courbe rouge toujours tech profit stop loss 50 30 sur l'euro il y a le japonais c'était trop tard la courbe rouge a déjà dépassé et on peut voir que nous avons eu un profit d'environ 70 pips malheureusement le potentiel n'est plus là notre deuxième indicateur s'intitule les vagues d'Elliott donc j'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci dans ma chaîne YouTube vous pouvez aller le voir toujours un compte vierge à 10 000 dollars effet de levier 100 nous avons 3 parités l'euro dollar l'AUD USD et l'USDCAD toujours en H1 pas de prise de position pour le seul moment puisqu'en effet elles ont été ratées on va trader entre les grands 3 donc les cercles jaunes avec un 3 en violet ok c'est une vidéo qui fait 8 minutes je vais vous laisser le lien parce qu'il est déjà tard pour ceux qui veulent la regarder en entier donc l'explication de sa stratégie par Ibrahim Chauvin en tout cas ces tests d'indicateur nous on va faire le bilan de notre journée de trading ça on avait vu désolé si je parle de manière un peu non non on peut nous oublier non mais pas de chose si tu as ton avis moi je défends d'ailleurs du plus parce que voilà c'est quelqu'un quand même je pense le mérite alors aujourd'hui donc c'était une journée positive en termes de profit avec plus 0,17% mais finalement cette grosse hausse de l'euro dollar nous a fait quand même mal en termes de en termes de rien parce que je pense c'est quand même le profit mais a été négatif en termes de points ce qui fait que sur la journée j'ai perdu 11,70 points donc c'est un peu ambigu parce qu'à la fois je gagne puisque j'ai repris des positions et moyennées en termes d'euros et en pourcentage mais je suis négatif en termes de pips c'est pas énorme non plus mais moins 11,70 pips j'ai seulement 50% de mes positions gagnantes aujourd'hui avec 14 trades qui ont été réalisés et 0,33 lots donc 33 000 dollars qui ont été échangés au total je gagne 1,85€ donc 0,17% de profit par rapport à mon capital on continue à progresser de manière très régulière et sur une longue période sans perte ça c'est un bon point même si ça ne me dérangera pas de prendre des pertes quand cela se présentera et quand cela sera nécessaire pour ça ça continue à bien se passer on est à 11,89% de profit depuis l'ouverture du compte donc ça se passe vraiment bien le drawdown maximum est toujours de 3,31% je rappelle qu'il s'agit d'un compte réel ouvert chez JFD Brokers au total ça fait donc 380 trades qui ont été placés et ouverts et fermés sur ce compte avec 64% de trades gagnants pour 36% de trades perdants 7,31 points qui ont été clôturés en gains depuis l'ouverture donc un moyen de 8,91 pips pour une part moyenne de 10,61 pips 8,89 lots donc 889 000 dollars qui ont été échangés sur ce compte et 62,23 euros de commissions qui ont été générées à l'achat ce sont 70% des positions gagnantes pour 59% des positions gagnantes à la vente donc je ne suis plus performant à l'achat qu'à la vente 59 minutes ma durée de trades moyenne et on notera que je prends plus de trades à la vente qu'à l'achat donc 229 trades au total passé à la vente pour 151 trades à l'achat facteur de profit donc 1,62 voilà les chiffres les données les plus importantes par rapport au résumé et au suivi de mon compte 0,73% généré pour le moment au mois de janvier le mois de décembre a été très bon avec 6,24% qui a été réalisé je ne sais pas si je crois aussi bien donc pour le moment le mois de janvier commence plutôt bien donc depuis le début de l'année on réalise 55 points et 26,50 points sur la semaine voilà je vous laisse le lien si vous voulez suivre les résultats obtenus sur mon compte de trading réel si vous avez des questions des avis n'hésitez pas à les liker sur le chat écrit Newbie qui sait je vais manger tout à l'heure tout à l'heure Newbie qui doit laisser un double top sur le dollar face au dollar canadien je ne sais pas en quelle unité de temps tu étudies le dollar face au dollar canadien Newbie alors USD4 je ne l'ai même pas en ouvert je vais aller le chercher voilà ok donc là en achat on a une grosse hausse effectivement du dollar face au dollar canadien aujourd'hui très grosse mèche en journalier double top donc je pense que le résultat est assez courte 15 minutes ok en tout cas on a une zone de résistance qui est en préparation et pourquoi pas un double top mais il reste encore à le concrétiser effectivement on a le premier top l'affaiblissement là les achats qui essaient de revenir mais on voit qu'on bute proche de la résistance donc pourquoi pas marquer un second point haut qui pourrait constituer une zone de résistance et pourquoi pas un double top effectivement Newbie alors après comment le trader sachant qu'il est tard à chacun d'établir sa stratégie je pense pas qu'il y aura énormément de mouvements mais on est pas à l'abri il faut voir également s'il y a des nouvelles à attendre ce jour Newbie disait 4,23% de profit aujourd'hui j'ai pris un risque de 2,5% par contre ok très bien bravo à toi Newbie belle performance alors qu'est-ce qu'il se disait d'autres je mange à tout à l'heure si on avait vu ok le reste on avait vu il a monté suite à l'annonce sur le dollar canadien aujourd'hui l'USDCAD ok pour ma part j'ai terminé je vous souhaite une bonne soirée à tous de bons trades je vous retrouve demain à 14h pour une nouvelle session de trading en direct n'hésitez pas à poster votre bilan sur le chat écrit si vous le souhaitez vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou notre compte Youtube notre chaîne Youtube vous avez tous les liens en haut à gauche au dessus du logo de Videowars.fr n'hésitez pas à participer au chat qui est actif vous obtiendrez des réponses à vos questions si vous voulez monter des projets avoir des informations c'est un chat un forum actif avec plus de 4000 membres je crois qu'on a même plus de 4300 maintenant des réponses et des échanges réguliers donc voilà n'hésitez pas à consulter la partie vidéo si vous voulez suivre l'ensemble des vidéos et pas seulement les nôtres relatifs à la finance à l'économie à la bourse etc donc j'essaie de reprendre et de classer que ce soit des analyses des reportages des avis des interviews etc restez connectés également pour être tenus informés des dernières vidéos qu'on poste notamment quand je vais filmer lors des salons des événements des interviews vous retrouvez ça sur le forum ou justement dans la partie vidéo je pense avoir fait le tour pour ceux qui veulent apprendre et se former vous trouverez déjà un bon nombre de fiches de formation gratuite dans la partie formation accompagnée de vidéos et autrement il existe de nombreux autres sites de qualité sur lesquels vous pourrez vous former gratuitement à travers la toile je ne vais pas faire la liste ici mais voilà donc ce que propose le portail videobourse.fr Bonne soirée à tous bon train à demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada